Si tu vas attaquer, quand tu verras les gens débouler dans le chat, tu peux bien monter en dessous. Ouais, ouais. On est là, sans être vraiment là. Ouais, d'accord. Limite, j'irais bien filmer une club. C'est ton principe, hein ? Non, ne fais pas ça ! J'ai dit, limite, j'irais bien filmer une club. C'est le track. Ok. T'as fait attaquer 14 minutes. Ouais. C'est nickel. Ca... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'espère que vous allez bien, je suis content de vous recevoir. Je disais quoi ? Dans le vide sidéral, je disais ... 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 je le découvrirai avec vous. Il nous a ramené un coffre. Un coffre magique avec plein de petites choses sous blister. C'est ça, exactement. Les temps ont changé. Il y a des trucs à Urisson, des machins comme ça, là, ex-hystérie. Vraiment, on veut plonger dans un pré-Ronalde. Oui, c'est ça, des pré-Ronalde. Salut Solarius. Oui, bande dessinée ce soir, Solarius, effectivement. On parle de bande dessinée sur la chaîne Bande dessinée. Ça vous est pas, quand ? C'est incroyable. Avouez que vous y attendez pas. Salut, My Name is Metos. Grande surprise pour tout le monde pour une fois qu'un strip est en rapport avec le nom de la chaîne. C'est du film sous, quoi. C'est que de la ruse, des trucs de surprise et tout, quoi. Ouais. Donc, le... Alors, Ronald, est-ce que tu aurais, d'une façon générale, quelque chose à dire pour présenter ton boulot ? Quelque chose de vraiment générique qui dirait quelque chose dans ton rapport général aux bandes dessinées ? Je dessine. Je sais pas trop par quoi commencer. À la base, je suis auteur de bandes dessinées. Et je fais de l'animation, effectivement. Qu'est-ce que tu... Comment le présenter ? Il m'arrive de signer des choses sous des nombres différents, avec des graphismes différents. Voilà. Et puis... Ouais. Voilà. Je sais pas trop par quoi... D'accord. Alors, on va essayer d'éviter les questions informelles. Déjà, on va dire que Ronald est en train de dessiner une couverture originale de Frontières. C'est déjà important. Là, vous voyez son dessin. il est en train de dessiner. Faudrait peut-être dire en quoi consiste Frontières. Frontières, c'est un zine, un zine, un comics auto-publié à suivre et qui a pour particularité d'avoir une couverture dessinée à la main par exemplaire pour un prix ridicule. Un prix absolument ridicule, oui. Il y a une espèce de performance de potlatch. Voilà. C'est-à-dire une destruction de la notion de valeur telle qu'elle est établie généralement sur la question de la rareté où Ronald accompagne des fanzines qu'on a généralement tendance à considérer comme des choses sans grande valeur et il retourne, il retrousse la valeur en créant des couvertures originales pour un prix normal de fanzines. Je ne sais plus combien tu vends en numéro de frontière. Ça dépend des prix. Les premiers sont à 5, ensuite ça monte à 7. Il y a quelques temps qu'il n'y a pas de numéro de sortie. Il y en a un qui est quasi imminent depuis un moment. Et les coûts de fabrication, le prix du papier vont peut-être m'obliger à monter un petit peu mais je vais tâcher de le garder le plus bas possible. Donc tu es à 7, c'est ça ? Pour l'instant, oui. Plus report. C'est n'importe quoi. C'est très très drôle. Ça m'amuse beaucoup. Oui, c'est vraiment... Ça prend du temps en plus. Le truc, c'est que ça prend vraiment du temps. Il y a 8 numéros paru et faire les couvertures des 8 numéros, ça me prend 1 à 2 jours. J'adore cette technique-là quand tu fais en défonce comme quand on faisait quand on était enfant avec de la gomme. Ah, j'ai ça. C'est ça que tu fais. Non, c'est de l'encre de chine blanche. Là, c'est de l'encre de chine blanche. Je me mets la petite rubber gomme. C'est ça. On faisait ça quand on était enfant, on dessinait et ensuite, on enlevait la gomme. On peignait par-dessus, on enlevait la gomme. Je crois que c'était ça que tu utilisais. J'en ai, mais maintenant, je vais m'en servir un peu plus. D'accord. Parce que j'avais adoré que sur cette couverture-là, par exemple, il y a plein de techniques différentes. Crayon à papier, enfin, mine graphite. Suivant les numéros, la technique évolue. Après, je ne respecte pas toujours la règle, mais les couvertures du numéro 1 sont dessinées au crayon. Le numéro 2, il y a du crayon de couleur. Le numéro 3, du feutre. Tout ça pour l'encre. Le numéro 1, par exemple, qui est effectivement fait à la mine graphite. Voilà. Magnifique. Avec parfois des effets de gomme, des choses comme ça. mais... Je sais de rentrer dans le cadre, mais il ne faut pas... tout ça a commencé par hasard, en fait. J'ai eu une période de désœuvrement, 2010 par là. Ouais. Et j'ai commencé un fanzine à un moment où je bougeais un peu. J'avais déménagé à Toulouse, donc je ne peux pas... Voilà. Et j'étais là sans trop savoir quels seraient les prochains projets. Et c'était une époque où mes amis renais, donc j'ai vécu aussi à Rennes, s'éclatait un peu, quoi. Sébastien Lumino partait vivre dans le sud de la France, enfin, côté Nice, tout ça. Et je me préparais, moi, à être un peu en itinérance aussi. Et donc, j'avais envie de faire un fanzine que je puisse vendre sur les festivals. Et les festivals étant un prétexte à bouger. Et je pensais à une formule super simple avec le petit côté, je te fais une dédicace sur la couverture qui serait un dessin. Et évidemment, les couvertures ont pris plus de temps que prévu. tout ça m'a dépassé complètement. Donc, je ne reprends plus sur festival du tout. C'est uniquement par correspondance. Il n'est même pas présent en librairie. Sachant que chaque... Les couvertures sont faites pour chaque commande, en fait. Si on commande un numéro, je fais une couverture. Il n'y en a pas d'avance, quoi. Salut, Louisa. Alors là, on voit effectivement une espèce de joueur matériel à développer sur chacune des couvertures. Une approche plastique différente. Ça peut aller jusqu'à des choses surchargées de pigments et de matériaux qui rentrent parfaitement en contradiction avec la légèreté du papier de couverture. Donc, ça, c'est très drôle. C'est un numéro 8. Et on voit par exemple que Ronald a fait un premier plan et qu'il l'a ensuite entièrement recouvert de blanc. Ce qui fait que la première couche passe de façon spectrale derrière le blanc et ce qui va évidemment réfléchir à ce pauvre papier une très grande difficulté à regarder cette tenue. J'ai désiré commencer... Merci, ma fille. Est-ce que, Ronald, tu fais une boisson chaude ? Ça te dit une petite boisson chaude ? Ou alors... De l'eau, simplement, c'est bien. De l'eau, c'est bien. Ok, une bonne idée de l'eau, ici. Et je vais t'apporter une tasse. J'ai désiré... Hyper bien reçu chez Allianz et Laurent. Je vais te dire ça tout de suite. J'ai désiré commencer par... Oui, parce qu'exceptionnellement, on reçoit notre hôte chez nous. Ce qui n'est pas souvent le cas. Souvent, on est à distance. Mais cette fois-ci, on n'est pas à distance. C'est quand même vachement... Il amène ma tasse fétiche. Privilège. Quel privilège. Et l'armament. Quel privilège. Si j'ai choisi frontières, pour commencer, c'est d'une part, c'est un work in progress. Ça veut dire qu'il est pris dans la notion d'actualité. Il y a une continuité dans le travail de Ronald qui, évidemment, s'effectue dans cette longue série qui en est à son huitième numéro. Oui, c'est un récit improvisé comme la plupart des choses que je fais en bande dessinée. Et un peu en animation. Moins maintenant, mais en animation. Mais en bande dessinée, en principe, il n'y a pas trop de crayonnets, de scénarios, de choses comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'intéresse, avant même de rentrer dans l'art du sujet, qu'est-ce que tu entends par improvisation en bande dessinée ? Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité pour toi ? Départ, les mains dans les poches à partir de rien. Ou plutôt, peut-être un titre comme pour Frontières. Ou une idée qui peut être débile, qui n'est pas forcément délibérément débile. Mais disons que je prends beaucoup de plaisir à déployer des récits. Un peu comme quand on joue au Lego ou je ne sais pas, comme on raconte une histoire. Et puis rapidement, comment dire ? La dynamique du récit m'intéresse plus que le récit presque. Mais ce que je raconte aussi m'intéresse. C'est le plaisir de l'improvisation, d'anticiper la suite du récit, les différentes ramifications que va prendre le récit, les histoires multiples qui vont se déployer à partir d'un point de départ. Qu'est-ce que tu appelles toi à un récit ? Qu'est-ce que j'appelle un récit ? Le fait de raconter une histoire. Le fait de raconter une histoire. Et puis surtout, le plus important, et c'est ça aussi qui me plaît, c'est d'y inventer des codes. De se rendre compte qu'au fil du récit, de l'avancée, de la narration, des manières de raconter apparaissent et d'essayer de faire exprès ça. C'est-à-dire d'inventer des codes, je ne réduirais pas ça à des techniques narratives, mais des trouvailles, des inventions dans la manière de raconter les choses et de dessiner. Donc, tu disais tout à l'heure en off, qu'en effet, dans Frontière, il y avait des strates. Je parlais, moi, d'une planche qui m'avait marquée où on voyait Esteban, le personnage principal, qui se passait de l'encre noire au crayon gris. Et il y a en effet des récits où il y a crayon gris avec effacement, des récits où on a des grands contrastes ou au contraire des gris très présents. Donc, voilà, il y a différents régimes dans l'histoire. Oui, oui, oui. En fait, c'est un récit qui est, comment dire, qui se... Il y a plusieurs plans de narration. C'est un peu inhérent à l'histoire elle-même. Voilà. Il y a plusieurs plans narratifs et plusieurs techniques de dessin. Il y a de la plume, des couleurs... Enfin, des gris ordi. Du crayon. Je ne sais pas quoi d'autre, d'ailleurs. Je ne sais plus. Il y a du gommage, des choses comme ça. Il y a du stylo, il y a du rotating. Voilà. Quand tu dis raconter une histoire, par exemple, là, je vois une des... J'ai l'impression de ne pas employer la bonne expression. Tu vois, quand tu me poses la question, ça me met vachement en question. J'adore, hein, mais est-ce que... Voilà. J'espère qu'on prend bien ce que tu veux dire. Et ça nous fait tous problème. Je pense que tous les gens qui font des bandes dessinées sont mis en difficulté avec cette question. Parce que c'est du dessin, ce n'est pas un roman photo, ce n'est pas de la vidéo, ce n'est pas du film avant tout, c'est du dessin. Et le dessin, pour moi, avant tout, c'est abstrait. C'est-à-dire que la différence... Je sais ce que c'est qu'un dessin dit réaliste, ou un dessin pas réaliste, mais avant tout, c'est du dessin. Je raconte des histoires, mais en fait, il y a quand même le plaisir de la dynamique de la vitesse du dessin. Et dans Frontière, il est beaucoup question de vitesse. Oui, là, on voit ce renard qui vole. Question de Solarius, on peut les trouver où, ces fanzines ? Sur le site de Ronald. Donc, tu vas me filer rapidement l'adresse. Il y a un site, il y a un site dédié qui s'intitule frontière-comics.com C-O-M-I-C-S Frontière Au singulier. Oui. Tu dirais Très d'Union ? Très d'Union. Comix. Comix. Le clavier est un peu loin, donc c'est un peu compliqué, mais je vais le taper, je vais y aller voir. Je vais vérifier si je l'ai bien tapé. Ah oui, il y a un petit teaser animé aussi. Ok, je vous fous ça dans le chat. Qui est surtout visible dans Frontière, je trouve que c'est cet usage de la lumière et des contrastes. La lumière et l'ombre font vachement de place dans le récit. Oui. C'est quelque chose qui est super présent dans mon boulot en général. Dans ton travail en général, mais particulièrement dans Frontière. J'ai mon monteur un peu le contraste, mais c'est du noir et blanc. Je travaille aussi pas mal en couleurs à la base. Oui, mais du coup, c'est quoi ? Ça signifie quelque chose. Ça me fait marrer. Comment ? Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Par exemple, on montrait une planche tout à l'heure que je trouvais magnifique où on voyait juste un homme qui portait un sac et on voyait la lumière qui se déplaçait sur ce sac. Et juste, tu fais une planche complète, enfin, une double planche complète sur juste la lumière qui se déplace sur ce sac. C'est assez incroyable. C'est drôle. Ça me fait marrer, mais le rapport à la lumière, c'est politique aussi. Il voit possiblement des trucs éloquents, mais il n'y a pas de message ou de symbolique ou quoi que ce soit. Du coup, on va pouvoir revenir à cette question de raconter une histoire et essayer de creuser un petit peu cette histoire de dessin. Donc, vous êtes tous conscients et conscientes que la particularité par rapport à une discipline comme les disciplines qui utilisent des prises de vue comme le cinéma ou la photographie, c'est qu'effectivement, le dessin, il a sa temporalité propre, que son expansion, elle ne vous est pas donnée. En revanche, elle est vécue et l'expérimentée par le dessinateur ou la dessinatrice. C'est le temps de son dessin. C'est-à-dire qu'il fait l'épreuve d'une temporalité pendant qu'il construit sa bande dessinée dont vous ne pouvez avoir qu'une trace testimoniale qui est le dessin échevé. D'une certaine manière, vous le présentez puisque les uns et les autres, je suppose que vous avez des notions, je ne sais pas comment vous choisissez de les appeler, entre un dessin rapide, vite fait, simple, rigoureux, stylisé, vous avez le vocabulaire que vous voulez et un dessin qui serait chargé, académique, etc. Ça vous donne une échelle, je suppose, une échelle de regard sur la temporalité potentielle. C'est des repères vraiment un peu, comment dire, sans te faire offre, c'est des repères un peu grossiers que tu donnes. C'est des repères très grossiers. Les nuances sont nombreuses, vastes, multiples, multidimensionnelles, tout ce que tu veux. Carrément. Et quand je parlais de vitesse tout à l'heure, on entre dans le... On est à fond les wallons, on entre directement... On parle de quelque chose que personne ne connaît et on est à fond. Salut ! Ça doit vous donner un aperçu d'un type de questionnement qui n'est pas inintéressant. à savoir, quand vous lisez une bande dessinée, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que de quoi il s'agit ? Vous devez vous mettre à vous poser la question c'est quoi les opérateurs de temporalité que vous avez devant les yeux entre ceux qui vous sont cachés, ceux qui vous sont proposés comme implicites, supposés, ceux qui vous sont ostensiblement montrés, ceux qui appartiennent à une nouveauté dans votre paradis, vous n'étiez pas confronté parce qu'ils n'appartiennent pas à la façon habituelle de faire les choses, ou ceux qui, au contraire, appartiennent à vos usages, des façons dont vous lisez des bandes dessinées depuis toujours, etc. Dans les travaux de Ronald, tout ça est éco-présent parce qu'il y a énormément on pourrait dire d'ironie par rapport aux codes de la bande dessinée. Ouais, en fait l'idée quand même, je répète de base, ça me fait marrer. C'est vraiment... C'est pas juste comique, mais il y a quand même cet aspect-là quoi. Sinon, moi je m'emmerderais quoi, clairement. Mais c'est vrai qu'avec particulièrement dans Frontières, comme il y a tout le temps un changement de technique, on va... En effet, la temporalité est très perturbée. Par exemple, moi, mon regard va beaucoup plus s'arrêter sur des planches qui vont être à demi effacées où je vais essayer de lire ce qui se passe ou alors la beauté d'une planche où la lumière se déplace, je vais y passer beaucoup de temps. Et il y a des pages, sans doute, qui vont moins arrêter mon regard parce que peut-être il y aura moins de contraste ou parce que... Parce que quand tu dis que tu racontes une histoire, on a l'impression d'une longue errance, mais très lente. Donc, on a un peu d'une bande dessinée très lente, oui, d'un voyage, mais il y a des planches sur lesquelles on va passer rapidement et d'autres sur lesquelles on va s'arrêter longuement, voire revenir en arrière. Enfin, moi, c'est mon cas. Je trouve qu'on rumine beaucoup les choses et qu'on fait beaucoup d'allées venues dans Frontières. Merci. Enfin, c'est moi, par exemple. Mais peut-être que d'autres vont feuilleter à toute vitesse ou je ne sais pas. Alors, Berdol te demande pourquoi le titre Frontières ? Comme tu as dit je pars en impro, mais il y a le titre. Donc, du coup, autant te dire que le titre, il a quand même une valeur extrêmement importante. Oui, oui, oui. Pour ceux qui sont habitués à lire Frontières, il a une valeur que vous ne sauriez imaginer qui est vraiment une valeur de dessin, pour le coup. Alors, je sais que ça, c'est ta lecture. Prends ton temps, vas-y. Oui, oui, oui. Bon, alors, on parle d'un fanzine qui, en fait, s'inscrit dans une série de récits, une sorte de fresque, de saga, si vous voulez, qui est un peu... C'est un récit pseudo-médiéval entamé... J'ai commencé ça en 94, j'avais 20 ans. Un été de désœuvrement, déjà. Et j'avais fait un récit de 80 pages fait en 15 jours, un peu sur le modèle de certains trucs qu'avait fait Lewis Strondheim, de l'association, pour ceux qui connaissent, un auteur de l'association, de la maison d'édition de l'association. Et lui, il avait fait un petit bouquin qui s'appelait Mildew, je crois, et dont la contrainte était un duel, un récit de duel, mais ininterrompu, avec des dialogues, des punchlines, sur 150 pages. J'ai été plus modeste, je suis parti sur 15... J'avais 15 jours devant moi, je me suis dit tu vas faire 80 pages, et l'intrigue est un peu différente, c'est le roi demande à Estébal de voler les poules du sorcier. Je me faisais chier, d'accord ? et ça a été le point de départ d'une... ce que j'ignorais à l'époque parce que j'avais un peu honte de ce récit qui n'était pas du tout censé être publié, qui est paru par la suite aux éditions Missma. Le Simo aussi, un petit éditeur à Rennes, aujourd'hui disparu, a publié un compte, enfin, d'autres, un tirage très limité. Le Simo, c'était les éditions de Nilsso, et j'accompagne, c'est ça ? Exactement, Joël Manix et Nilsso. Jo Manix, c'est Nilsso, Jo Manix qui nous a quittés il y a quelques années. 2003, un bon moment. C'était des gens que j'ai rencontrés au Festival d'Angoulême qui sont devenus des amis et qui ont vraiment flashé sur ce truc. En fait, ils avaient flashé sur des petits fanzines que j'avais faits à côté et ils m'ont dit, voilà, si tu veux, on publie tout ce que tu veux. J'ai dit, à part ça, mes dessins d'Albator de quand j'avais 5 ans, j'ai rien. Et j'ai fait ça. C'était une erreur à mon avis. C'était une erreur. L'orgueil de m'avoir proposé un truc publié, bon bref. Donc je renie un peu ce truc et puis j'ai fait d'autres récits par la suite pour attraper un peu cette connerie. À l'époque, c'était très très potage ce truc. Et bon, voilà, il y a un univers qui est né de ça, donc un peu féodal, très simple, avec un dessin pseudo-naïf dans lequel on trouve en gros un roi, un sorcier, les deux sont rivaux. Le sorcier a des pouvoirs magiques, le roi non. Et entre les deux se trouve un personnage qui est un peu vassal, un peu prince, on ne sait pas trop, qui s'appelle Estébald. Tout se passe bien ? C'est normal, tout est normal. C'est la musique d'alerte, il y a un incendie, il faut sortir ? Tout va bien, il faut que tu me dis qu'il soit. Et de là, sont partis plein de récits publiés à droite à gauche dans des revues, des fanzines et en bouquins, principalement aux éditions Misma. Encore un petit éditeur basé à Toulouse. Et Frontière a une sorte de parenthèse dans ces récits-là. Et donc, ce projet est parti du titre. Et en fait, c'est des projets, des livres, des récits qui ont une petite dimension parodique, si on veut, moqueuse. Et par exemple, un titre comme Raison d'État me fait marrer. À chaque fois, il y a souvent des références un peu institutionnelles, un peu solennelles, voilà, qui me font marrer et ou me mettent très en colère. par exemple, la notion de frontière. Voilà. Je ne suis pas anti-border à fond, mais voilà, ça me questionne, ça me dérange, cette notion-là. Et puis, c'est devenu une question de dessin, une question de récit. Qu'est-ce que ça veut dire dans un royaume où il par ailleurs question aussi d'un vague pays voisin avec lequel il y a des guerres épisodiques ? Qu'est-ce que ça veut dire frontière ? Qu'est-ce que c'est que cette frontière ? Il y a une question d'exploration de ce royaume au sens narratif dans l'histoire. Et puis, c'est du dessin. Alors, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Dans un premier temps, la notion de frontière, elle est apparue sous la forme des couvertures, qui est une porte d'entrée au récit. Et puis, ouais, je ne sais pas, d'autres questions sont apparues par rapport au dessin, à la narration, à la vitesse, au fait que ce soit des cases, au fait qu'il y ait des ellipses entre les cases, que ce ne soit pas continu. C'est en partie dessiné comme un gosse débile de 8 ans qui confondrait un storyboard et de la bande dessinée, en gros. Et de la bande dessinée, ce n'est pas un storyboard. Donc, en gros, un gosse de 8 ans qui découperait case par case, qui recopierait, en gros, des images de pellicules cinématographiques en bande dessinée. Donc, on arrive à des détirements de mouvements, des découpages de mouvements. Enfin, bon, voilà, il y a plein de questions que j'essaie d'explorer. Le mot frontière est déployé un peu de plein de manières différentes dans le récit, y compris sur le fait qu'il y ait plusieurs strates de récits, souvent oniriques, comme plusieurs niveaux de rêve. La frontière entre ces niveaux de rêve, c'est quoi ? Quel rapport de ces rêves les uns par rapport aux autres ? Quel rapport avec la réalité ? Dans mon idée, c'est dit à un moment dans le récit, en fait, ils sont tous compris dans le même truc. Mais il y a un paradoxe. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un paradoxe temporel, c'est comme ça que je l'avais compris. Oui, oui, voilà. Mais du coup, ça voudrait dire que Frontière, ce serait ton ouvrage théorique ? C'est là que tu explores ta théorie du dessin ? Je dis ça un peu en blaguant, mais tu expérimentes quand même des questions que tu te poses, des questions théoriques que tu te poses sur le dessin, sur qu'est-ce que dessiner ? C'est un jeu. C'est un jeu. C'est des questions de dessin. Après, dire que c'est théorique... On voit bien que Coronel soit pêche par excès de modestie, soit pêche par excès par manque de générosité à l'égard du mot théorie. Ah, pas du tout. Non, 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 non. En imaginant que la théorie, c'est forcément chiant sous le prétexte qu'il s'amuse, c'est pas de la théorie. C'est pas ça. Il y a un truc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la théorie par de vers moi, mais il y a un truc que je n'aime pas, c'est la démonstration. Et moi, j'ai des questions et je n'ai pas forcément des réponses arrêtées définitives. C'est juste des étapes. Et je préfère que ce soit transcrit. C'est une curiosité, quoi. Je dessine depuis gamin, c'est cette curiosité-là qui continue. Après, j'adore la théorie. Mais il me semble que c'est... Je suis bavard en plus. C'est pas la même chose. En fait, pour moi, c'est évident qu'Aux Frontières, c'est un somme théorique. C'est-à-dire que c'est là où clairement, le plus librement du monde et avec jeu, se développent tes idées. Ça ne veut pas dire qu'elles soient d'une espèce de transparence. Au contraire, elles exigent beaucoup du lecteur parce que tu fais le gars qui s'amuse, mais tu peux t'amuser. Tu n'arrêtes pas de dire, je m'amuse, je rigole, mais tu peux aborder avec autant de, je dirais, de légèreté. Il n'y a aucune grande fierté dans le mot légèreté. Je crois qu'on partage le goût pour la légèreté. Oui, bien sûr. Tu peux aborder avec légèreté tout ça parce qu'il y a derrière, enfin, il y a avant Frontières, il y a quand même beaucoup d'années de toutes sortes d'explorations et d'expérimentations. Donc, tu peux t'abîmer avec une certaine ivresse dans le dessin de Frontières sans avoir effectivement un besoin d'une espèce de distance devant ton objet. Tu peux complètement abîmer. Oui, oui, oui. Mais après, dire que c'est mon ouvrage théorique, c'est un lieu, c'est un terrain, je vais encore employer un mot, terrain de jeu et tout, tu vois, mais c'est un lieu d'expérimentation parmi d'autres, mais c'est vrai que dans celui-ci, je me suis accordé un peu plus de liberté que dans les travaux antérieurs. Voilà. J'ai exploré des voies que je ne m'autorisais pas forcément à explorer avant et du coup, ça m'a amené d'autres questions. Il y a une grande, par exemple, la notion de frontière, elle me semble, partout, la question pourrait se poser, elle se pose. Le trait, le trait d'un dessinateur, c'est à la fois une ligne de partage qui réaffirme l'existence du papier dans sa densité, mais c'est aussi une ligne d'affirmation de soi. C'est une ligne de conduction, une subjectivation, c'est un truc assez ambiguë, le dessin. C'est quelque chose qui à la fois morcelle la page et à la fois rassemble le regard et rassemble également vos idées à travers lui. Ça, ça me fait rire, par exemple. Il y a toujours quelque chose de drôle dans le sérieux avec lequel on peut tout aborder, je pense. Je ne fais pas de différence entre les choses que j'y trouve drôles parce que la théorie m'amuse énormément. Il y a peu de choses qui m'amusent plus finalement que la théorie. Ce que j'apprécie dans Frontière, effectivement, c'est que sous un regard, comment on pourrait dire ça ? Regardez par exemple cette page sur laquelle au sens littéral où on emploie habituellement le terme raconter une histoire, on ne cherche rien, on vainque l'histoire se raconte. On est au stade microzimal de l'histoire, en gros, un corps en mouvement, une sorte de renard dans l'espace, dans une sorte de flottaison. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que rien ne peut nous être donné. On a une quantité d'informations minimum sur les forces qui entourent ce corps, c'est-à-dire l'éventualité que ça lui coûte ou que ça ne lui coûte pas, cette légèreté, cette danse. On est livré à notre propre interprétation de la totalité des lignes de force en présence parce que chez Ronald, souvent, la question des mondes et des arrière-mondes est réduite également à des formes de jeu. Nous sommes condamnés à accepter l'idée que ce qu'on prenait pour de l'espace est subitement devenu une espèce d'opérateur de temps. Regardez les branchages qui sont là. Chez Ronald, la question du dessin n'arrête pas. Dans ton boulot, je dis chez Ronald comme s'il n'était pas en face de moi. C'est con. C'est parce que je m'adresse à la fois au chat et à toi, donc c'est super bizarre. Vous comprenez qu'on a un vecteur d'espace et un vecteur de temps. On est à la fois dans une ligne de profondeur, de chute, de réorganisation du dessin. On ne sait pas très bien si on est en train d'affronter le dessin comme une espèce de construction lente d'un univers à regarder ou comme quelque chose qui fait obstruction au récit lui-même. Il est un peu tout ça à la fois. Ça n'arrête pas de se construire de cette façon. Il y a une bizarrerie volontaire et affirmée dans la retenue du décor qui nous interdit finalement d'avoir une vision autre que parcellaire de tout ce qu'on regarde. On a des tout petits bouts de monde. On a le droit qu'à des petits bouts de monde et d'informations. ça va bien avec Frontière. Moi, il y a une question que j'aimerais poser qui me marque là et que je remarque là en les regardant tous. C'est que c'est un lieu de grande expérimentation pour toi mais tu gardes quand même le gaufrier. On est dans des cases. Le récit ne sort pas des cases. Il ne sort pas de ses frontières. En fait, c'est le gaufrier piques-sous. C'est vraiment le gaufrier. Oui, oui. Tu ne sors pas du tout. Il n'y a aucun moment où tu vas en sortir. Je n'aime pas forcément les superpositions de cases, des choses comme ça par exemple. Non, mais même des cases ouvertes. Moi, par exemple, je ne fais presque jamais de cases. Ça n'empêche pas de faire de la BD. Il y a d'autres projets où il n'y a pas de cases. Oui, oui, peut-être. Mais là, c'est vrai qu'il y en a. Dans les Stébales, c'est une petite convention. C'est comme ça. Je pense qu'il y a une logique qui est territoriale à tout ça. Vu le tour de cochon, tu joues autant, tout le temps. Un truc qui est très marrant par rapport à cette unité et qui ne peut fonctionner que parce qu'il y a des gaufriers. Imaginez la situation. Vous avez un gaufrier. Vous pouvez imaginer qu'à cause de sa stabilité même, il impose des formes de stabilité au récit comme en lui-même, comme ontologiquement, comme s'il piégeait une espèce de régularité. Évidemment, Ronald passe son temps avec rigoureusement le même gaufrier à certains moments de proposer des situations temporelles qui sont de l'ordre de la nanoseconde. En gros, quelque chose qui prend un temps infini à se développer sur toutes ces cases. Donc, une pauvre nanoseconde qui se développe sur deux pages pleines. Et à côté de ça, vous pouvez avoir des sauts ahurissants et des ellipses. On n'arrête pas de jouer dans ça, dans ce truc, ce trucage, on va dire. Ici, par exemple, la valeur de gaufrier, elle n'est pas vraiment temporelle. En tout cas, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Elle est plutôt purement spatiale. Vous êtes en train de tourner autour de votre objet. Il n'y a pas besoin de temporalité pour tout ça. Il peut y en avoir une, vous vous déplacez, mais en fait, c'est complètement inutile. Si on est juste en train de parler en termes d'espace, la vérité, c'est que vous êtes dans l'impossibilité de savoir s'il y a besoin d'un regard extérieur qui objectiverait la rotation ou si tout simplement nous sommes en train d'observer du pur espace. Ce n'est pas possible de le savoir. J'adore cette scène d'ailleurs. Sans gaufrier, tout ça, toute cette intelligence-là, vous la ratez. Toute la puissance, justement, à faire ça aux bandes dessinées, vous la ratez. Donc, je pense que cette régularité-là, c'est elle qui met à l'épreuve le plus finement tout ce que le mot frontière peut ouvrir comme possibilité. Oui, je voulais dire juste que cette scène dans le bateau, c'est une des scènes comme ça, tout d'un coup, le roi et Stébal qui passent en contre-jour et toute cette scène où ils sont, eux, des ombres et en effet, comme une caméra qui tournerait autour. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup cette scène avec la lumière qui revient par moments. Ça fait penser à la scène aux Emmaüs de Rembrandt avec cette découpe du Christ. C'est vraiment, il y a une beauté plastique assez incroyable. Pour moi, c'est typiquement le genre de truc de confusion d'un storyboard et de la bande dessinée. Mais voilà, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Mais c'est cool à faire aussi. Il y a deux questions du chat. Il y en a une de Lagarde et Michard qui dit y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui vous a donné envie ou l'idée de cette manière improvisée ? Pourquoi elle s'est imposée à toi ? Parce que c'est des trucs qui remontent à l'enfance. La facilité. Enfin, la facilité dans le sens où la bande dessinée depuis l'enfance m'a toujours paru super fastidieuse. Il y avait cet album d'Astérix, Axérix et Cléopâtre qui listent tous les litres d'encre de chine, de tonnes de papier qui sont une blague. Peut-être c'est vrai. Les quantités, c'est une blague. Mais moi, je l'ai pris au premier degré. Et je me suis dit que je n'ai pas d'encre de chine, je n'ai pas de carton pour faire les couvertures et tout ça. Et à la bibliothèque, j'avais aussi emprunté un bouquin de dérible. Le mec qui faisait Guy Akari, qui faisait aussi Body Longway. Et c'est un gros bouquin, je ne sais pas s'il est encore réédité, qui s'appelait comment faire une bande dessinée. Et il y avait comme ça tout le processus, le crayonné en bleu, les rhodoïdes sur lesquels on faisait les couleurs, tout ça. Ça me paraissait hyper fastidieux. Donc le seul truc qu'on pouvait faire, c'était jouer à faire une bande dessinée. Mais ça me paraissait super lourd. Et moi, j'ai envie que ça aille vite. Le goût de l'improvisation, c'est la vitesse. Et tu es restée dans les autolivres. On remarquait ça avec Laurent. Tu as continué à faire des livres. Oui, c'était des exercices, en fait. Des trucs vraiment pour moi, en exemplaire unique. Est-ce que je peux quand même montrer ces balles en couleurs avant qu'on passe à autre chose ? Je ne sais pas. J'allais revenir sur ce que ça serait cohérent de parler de ça. D'accord. Parce que Ronald vient d'évoquer le fait de vouloir que la chose existe sans le côté fastidieux, colossal. Et effectivement, pour les jeunes dessinateurs, un peu terrifiant. J'avoue que, pour ma part, j'ai également pris très au sérieux l'avertissement de Astérix et Cléopathe. qui me fascinait terriblement. Et tu l'as pris comme un défi ? Je l'ai pris à contrario comme un défi. Comme Sébastien Lumineau, on en a parlé en ce temps. Ah oui, ça a marqué tout le monde. Et donc, je me suis mis à faire des albums. C'est génial, cette couverture. Franchement, c'est génial. C'est impressionnant. ce que c'est. C'est un listing. Non, ce n'est pas en couve. Je ne crois pas que ce soit sur la couverture. Je crois que c'est après la garde ou en faux titre. Moi, dans l'édition que j'ai, c'est en couverture. Je ne vais pas regarder. Ah oui ? Je ne suis rien plus. C'est une couverture un peu particulière d'Astérix. C'est vrai. Il n'y a pas de texte d'habitude par le titre. Ce qui est marrant, c'est qu'on aboutit au même résultat. Donc, c'est vraiment qu'une représentation mentale de la difficulté. Comment ça, on n'arrive qu'au même résultat ? Je vais y venir. Ça, c'est le premier livre de, je ne me trompe pas, Existerais. C'est le premier. Il y a eu des choses d'adolescence avant mais que je ne montre pas qui sont... Bon, je n'ai que celui-là donc c'est difficile de penser à... Je suis content. C'est sur la couvre. Ah oui. Bravo. 14 litres d'encre de chine, 30 pinceaux. Oui, ça fait référence à tout ce qu'il a fallu pour faire le grand œuvre pour Cléopâtre. 1965. Voilà. J'avais évidemment l'édition originale. 62 crayons, un mine grasse, un crayon à mine dure, 27 gommes à effacer, 38 kilos de papier et 16 rubans de machines à écrire, 2 machines à écrire, 67 litres de bière ont été nécessaires pour sa réalisation. Je pense que c'est un peu une blague. C'est la référence, vous la voyez tout de suite, c'est celle du fameux Cléopâtre. C'est la grande période des Peplômes. C'est quoi ? C'est Houston ? Non. Merde. Ouais, ouais. B2000 et tout ça ? Oui, c'est le B2000. Non, ouais, mais Cléopâtre, c'est pas ceci, le B2000. C'est le B2000, c'est l'État de la Loi, c'est le Bénure, etc. Est-ce que c'est un Monkevich, le Cléopâtre ? Cléopâtre, peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'était, il fallait toujours faire plus grand, plus... Monumental, ouais. Plus monumental. Donc, voilà l'album. Pour certains, en tout cas, ça a été un défi. Il a dit, ben alors, on va aller chercher la bière, les litres d'encre et on y va. C'est pour ça que tu l'as pris, en fait, à la lettre. Il a fallu assumer tout le reste après, c'est ça la compétition. Après, il faut assumer tout le reste. Et quand je dis que le résultat est le même, c'est qu'au fond, une fois qu'on se met au travail, la relation qu'on entretient avec cette erreur et les moyens détournés qu'on met en place pour faire la chose, c'est la chose qui l'emporte. J'ai l'habitude de dire souvent sur cette chaîne que la pratique est imaginante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la chose, on n'imagine pas seulement évidemment la chose que l'on fait, on s'imagine soi-même. On se transforme en la faisant et on a beau avoir un horizon et un projet, on n'est pas du tout en train de mettre en œuvre un projet. Ce n'est pas ce qui se passe. Si vraiment, vous avez une vision de l'art, c'est quelqu'un qui a une idée et il la met en forme. Ah oui ? Non, ça c'est une vision très bureaucratique. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et les premiers livres de Ronald ressemblent, je dirais, en termes de précision et d'exigence, tout à fait à ceux, je pense, que Sébastien Lumineau ou moi avons pu faire. Avec une idée derrière la tête complètement différente, ils pensaient s'ils souscrirent. Mais en fait, on arrive au même résultat et j'étais convaincu que je pense qu'au début, j'étais convaincu que j'arrivais à faire ce que je voulais. Et j'étais un peu hermétique aux autres lectures que pouvaient faire les gens. Enfin, le peu, il y en avait. Peu de lecteurs. Donc là, celui-là est un autolivre Existéré. Ça veut dire qu'au moment où tu fais tes premiers bouquins, il y en a plusieurs. Je vais vous montrer des tas d'autolivres. Ça veut dire quoi, autolivre ? Ça veut dire que je touche en fait une série d'originaux qui sont agencés entre eux sous la forme d'un livre. Vous voyez ? Donc, ce sont des encres à la plume, visiblement, si je crois à ce que je touche. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez ce qu'il a fait, ce con ? Il a fait ses aplats à la plume. Je fais pas ça. On est jeune, on apprend, mec, à la dure. Tu peux t'acheter ton petit flacon dans que Pélican, pas bien. Vous voyez ces gros aplats, là ? Il a fait ça à la plume, ce con. C'est pas Franquin qui faisait des tout petits traits. Après, on ne les voit pas une fois l'album imprimé. Mais j'avais lu ça, il faisait des tout petits traits. Il faisait pas d'aplat. Il faisait comme... Il faisait à la plume, des petits machins. C'est qu'à la plume qui travaillait ? Ou à l'encre. Tu faisais ça à l'encre ou à la plume ? À l'encre. La plume, c'est de l'encre. Oui, mais au pinceau ou à la plume ? Il y a une raison aussi pour la plume. Comme Ronald. La raison de la plume, c'est que je suis nul au pinceau, en fait. C'est vrai ? Oui, je ne suis pas très à l'aise. C'est vrai. Pour faire des remplissages précis qui ne débordent pas. D'accord, donc ça veut dire quoi ? Pour toi, et Stéban, ça m'a... Ça, c'est fait l'ordi. Les noirs, souvent, pas tous. Certains sont faits au stylo, à la plume, tu vois. D'accord, d'accord. Il y en a peu qui sont remplis au pinceau, en général. Ok. Même pour remplir ? Non, mais après, c'est des noirs ordi. Je suis une petite croix et c'est une zone à remplir. Et puis, basta. Alors, quand vous parlez de gaufrier, vous parlez des cases strictes. C'est peut-être un abus de langage sur la risque quand Agnès s'en a côté parce qu'en fait, quand on parle de gaufrier, normalement, c'est des cases absolues. Enfin, c'est de régularité totale. En gros, toutes les cases, comme un bon vieux gaufrier, comme un appareil à gaufre, sont rigoureusement tracées au cordeau où notre règle d'enfantière, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a un certain... Il y a des signalements. Il y a du flottement, on va dire. Mais par contre, on retrouve souvent le schéma de six cases par planche et parfois quatre. En tout cas, il y a une régularité, quoi, de la case. Six cases carrées, je crois que c'est la première chose dans laquelle on pense quand on pense à un gaufrier, de toute façon. Quel rapport ? C'est quoi un queer zine ? C'est la garde et Michel. Zolarius dit la bonne chose. Oui, c'est ça. Un fanzine basé sur la culture queer. Voilà, c'est ça. Donc, des autosines, t'en fera pas mal. Sur Frontier, on n'a pas fini. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire à propos de ça parce que tu parles de l'improvisation. Et Frontier est un récit régulier. C'est-à-dire que... Ça fait plusieurs années que le dernier numéro est sorti aussi. Non, mais régulier, c'est pas ça. Il est bête. Régulier ? Régulier dans le sens... Régulier ou dans le sens de la construction lente de cette chose. Ah ! Pardon. Il y a des processus de récurrence. Il y a une opiniâtreté dans les configurations, dans les personnages, dans les constructions qui sont solides, comme les solides, je dirais, les mondes les plus exigeants des constructeurs de mondes. Comme on dit, les personnages sont en place. Oui. Oui, oui. Et c'est une cosmogonie qui est... J'aime bien ça. C'est pareil. T'invente des histoires, quoi. C'est quoi pour toi le régime minimum de l'histoire ? Dis-je en montrant probablement les pages qui semblent les plus dépourvues de récits de Renald ? L'arbitraire le plus absolu. Deux cases, mis de côte à côte, c'est la base d'un récit. Peut-être même une case pourrait être contenir un récit, en fait, ou un récit potentiel. Je ne sais pas ce que c'est le régime minimum. C'est ce qu'on en fait, quoi. Deux cases, je crois que c'est une banale. Mais ce qui le fait tenir comme récit, l'arbitraire. L'arbitraire absolu. Là, par exemple, effectivement, les choses qui fascinent tant Agnès, les procédures de gommage. Là, pour le coup, c'est comme... Un peu palimpseste aussi. Il y a du crayon net, du gommage, du recrayon net, des fois. Ça dépend des moments. J'aime bien. C'est de l'accident, quoi. Ou des trucs un peu... Comme du bruit, un peu. Des bruits doux, des fois, des bruits plus... Et ça répond à la question du récit. À sa manière. Comment dire ça simplement ? Je vais le dire ça le plus simplement possible. Bon, vous l'avez vu. Moi, je ne vais pas vous parler de style parce que c'est un terme que j'exècre. Je crois que même Ronald... Le style, c'est... Oui, c'est une erreur qu'on répète. C'est un arbitraire aussi. C'est un parti pris, c'est tout. Je vais vous parler de régime de dessin. Ça te va, régime de dessin pour parler de différentes façons dont tu travailles. Vous voulez un biscuit ? Ah oui, volontiers. On parle de régime, on parle de biscuits. Allô, Suze ? Ah oui, je suis la screen twitch depuis quelques temps et j'avoue que les calembours de Suze... Tu assures, Suze. Je te tutoie, mais on se tutoie. Suze, glitch, Bertoll, c'est le trio de tête pour l'instant. Clint Simet aussi a fait des calembours. Ils ont commencé à avoir une solide équipe à bord de calembordeurs et calembordeuses. Salut à toi, Freddy, je ne t'avais pas vu. Donc, qu'est-ce que je disais ? Là, un des régimes de dessin de Ronald, un des régimes de dessin, là, c'est l'ami graphite. Le crayon gris, le crayon de bois, on fait ça comme vous voulez, on s'en bat un peu les couilles. On a tous nos petites habitudes. Il n'y a pas un mot plus juste et plus savant. Faites comme vous voulez. L'ami graphite, elle s'impose ici comme, on va dire, une façon, un contrat entre vous et la lecture, contrat d'immersion minimum, vous lisez comme il le dit une histoire. Donc, une fois accepté ce premier contrat, vous acceptez un régime de représentation, un régime de figuration, vous y êtes acclimaté et c'est sa stabilité qui vous permet de l'oublier en quelque sorte. Excuse-moi, ce que tu appelles un régime, je pense, c'est peut-être plus vague mais on peut l'appeler un peu aussi un parti pris. C'est un parti pris graphique, un parti pris narratif. C'est quelque chose en tant que lecteur à quoi on est confronté et c'est quelque chose qu'on choisit quand on dessine. Il n'y a même pas de façon à faire ça. Ça pourrait être une économie, une économie du dessin. Ça, c'est le sens plutôt post-moderne de Lyotard. Ça pourrait être un diagramme. C'est le choix qu'avait fait Deleuze pour parler de ce qui faisait toutes les propriétés de tel artiste à tel moment, dans telle configuration. Et tout ça pour éviter le terme de style qui est vraiment désastreux et qui en plus serait à partir du moment où c'est bien toi qui travailles avec tous ces régimes mêlés, ça nous entraînerait dans une espèce de... Tu vois le merdier dans lequel ça nous foutera. Pour moi, c'est un parti pris. D'accord. Pour moi, c'est un faisceau de parti pris. C'est tout. C'est une combinaison. Vous êtes donc dans cet état du dessin auquel vous avez consenti pour lire. Voilà. Et on va dire que le contrat minimum, c'est de constater qu'il est là. Ça va vous lui accorder quand même un petit regard. Mais de l'oublier au moins assez pour vous abandonner à la lecture. En gros, c'est comme ça. Le verbe lire est probablement très mal adapté au monde dessiné. Vous l'y regardez. Vous êtes en train de lire, regarder une bande dessinée. Il n'y a pas de verbe. On va faire comme ça. C'est problématique. On lit des signes. On interprète des signes. Non. On décide de voir des signes dans un ensemble de formes. Et on les interprète dans un système qu'on s'efforce de garder le plus cohérent possible. Oui. Au fil de l'eau. Il est instable. Oui. Au fil de l'eau. Donc, ce n'est pas un système de signes. Tu vois le problème ? Je vois des signes tout le temps partout. Oui, mais ça, c'est parce que tu es fou. Petit syndrome paranoïaque. C'est pour ça. Parce qu'après, on parle des signes que nous voyons toute la journée. On va embarrasser tout le monde. Si tu veux vraiment qu'on parle ensemble de ce que j'ai vu dans le ciel aujourd'hui. Punaise, mais ça, ça commence à devenir intéressant. Mais oui, grave. Les analogies qu'on fait, les connexions qu'on fait, il n'y a rien de plus passionnant. C'est ça, le truc. Plus que les histoires. Ça, ça m'intéresse quand ça devient un creuset fécondant. Quand effectivement, on a assez cette distance humoristique pour se regarder devenir fou, par exemple, et s'abandonner à l'ivresse des signes. Ou se poser la question, savoir si on est fou ou pas et sans inquiétude. Ou qu'est-ce que c'est que la folie ? Est-ce qu'on a bien compris ? Est-ce que c'est ça ou autre chose ? Est-ce que ça veut dire que du coup... Mais on ne parle pas de folie. Chaque lecteur construit sa propre histoire avec les éléments que tu lui fournis. C'est-à-dire, tu vois, moi, j'y vois des choses de quelqu'un d'autre. Et plus c'est ambigu et Dieu sait que Frontière est ambigu dans ses histoires et qu'il raconte, plus c'est très polysémique. On peut y lire énormément de choses. C'est plus mon problème. Ah oui, non, mais c'est assez formidable. C'est intéressant quand même. Oui, parce que tu ouvres complètement les possibilités, je trouve, de construction pour le lecteur de sa propre histoire. J'espère quand même qu'il y a une base assez claire. J'espère quand même qu'il y a une base assez claire. Qu'il y a un récit qu'on arrive à suivre. J'espère. Coucou ! Salut William. Alors, William dit oui, oui. Si, si, lit, regardez, Ronald. Il faut inventer un terme spécifique. Bise à Laurent et Agnès aussi. Bise à toi, William. Bise, bise, bise. Je pense que c'est ma tentative de faire apparaître des questionnements sur la notion minimum de récit pour voir où elle peut aller se nicher dans des endroits où, a priori, on tenterait plutôt de se préserver d'y voir parce qu'il poserait problème, il ferait obstacle à la lecture, vous voyez. Donc, vous êtes dans un caractère immersif et pendant un moment, vous oubliez que ces partitions, cette partition de case, vous oubliez qu'elle est dans un même espace comme une seule chose. Sinon, vous êtes foutu pour ce petit moment d'immersion pour les opérateurs de continuité qui produisent une forme de temporalité de lecture, de lire-regard. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire. Et que se passe-t-il quand d'un seul coup, vous êtes happé par la matérialité de cette page ? S'il y a des choses que je ne prends pas, je pourrais en revenir. Quand d'un seul coup, une rupture vient de se placer dans le récit parce que le régime du dessin est altéré. Ici, par exemple, vous voyez que des traits de gomme commencent à attaquer les personnages. C'est-à-dire que par leur nature même de traits de gomme, vous n'êtes pas en train de les regarder comme un simple brouillard, comme une simple vapeur qui appartiendrait au récit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diégèse qui se passe dedans. Vous voyez très bien que ce sont des traits de gomme. Vous voyez très bien qu'ils attaquent la matière même de cette page. Donc, vous voyez très bien que le contrat est rompu un seul coup. Mais vous voyez aussi qu'est-ce que ça fait au récit, qu'est-ce que ça fait au dessin. Ça fait les deux. C'est là la puissance de cet événement. À la fois, vous voyez du micro-récit à l'intérieur de cette case, ce dont parlait Ronald. Une case, ça suffit. Et à la fois, vous avez accès à ce à quoi vous n'avez d'habitude pas accès. C'est-à-dire à l'autre récit, le récit de la construction de cette bande dessinée, à sa matérialité, à sa présence, etc. Comment ? C'est un côté performatif du coup. J'espère que non. Performatif ? En quel état en train ? Le fait d'agir sur le dessin nous fait prendre conscience de la profondeur du dessin en rapport avec le récit et son influence sur le récit. Ça agit sur le récit de façon matérielle. Notre regard perçoit, là, pour le coup, le signe gomme et le signe effacement. On y perçoit à la fois la valeur esthétique, mais aussi le temps dont on parlait, c'est-à-dire le temps de l'effacement ou le soin qu'on a apporté à effacer telle partie ou telle autre, l'esthétique de cet effacement. Mais cet acte crée une nouvelle histoire dans l'histoire. Je ne sais pas si je me fais très bien donc c'est pour ça que je voyais du performatif là-dedans. C'est-à-dire que l'acte d'effacer crée de l'histoire dans l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire, tout court. Enfin, on peut y voir plusieurs choses, mais bon. Non, mais l'histoire du dessin et l'histoire de l'histoire. Il y a l'historicité et de l'histoire. Pardon, c'est peut-être pas bien d'utiliser le même mot. Alors, Suze, bonsoir. Elle dit je viens trop souvent, on dirait que je fais partie du décor. Mais pas du tout. Ronald, tu as adressé la parole alors que tu n'étais pas là. Ah oui, je suis fan. Je suis adressé à toi mais tu n'étais pas encore là. C'est vrai. Je disais que je regarde Twitch, la chaîne, depuis quelque temps, surtout via les replays YouTube. Ça ne m'empêche pas de les voir à des heures indues et que le trio Suze, Glitch, Berthold, c'est la tête. C'est les stars. Top du calembour. Moi, ça me fait vachement marrer. Clairement. Je voulais juste mais vite fait, peut-être, je ne sais pas vite fait ou pas vite fait, peut-être parler de ça que tu nous as gentiment offert, Ronald. Ça ne nous empêche pas de revenir sur Frontier après mais là, on est dans dans une C'est quoi ? C'est une séquelle ? Les aventures d'Estebald chez Misma. Et là, on est dans la couleur. Donc là, il y a tout un univers, même si l'univers du noir et blanc est toujours présent, si je peux dire, en tout cas, au niveau des contrastes et des noirs très importants, il y a quand même l'irruption de la couleur dans tes récits. Et on est encore avec le personnage d'Estebald et voilà, on a des petits récits qui sont autonomes d'ailleurs. Oui. De base, si je pouvais, tous mes récits seraient en couleur. D'accord. Le noir et blanc de frontière, c'est vraiment par défaut, par économie et parce que c'est un zine et parce que c'est pour aller vite. Et je suis conscient que ça va être pro-graphié ensuite, c'est de la photocopie. Donc, les couleurs, on oublie. Mais de base, la couleur est super importante. La lumière et la couleur sont super importantes dans ce que je fais. Pour moi, en tout cas. Donc, tu aurais voulu tout aux couleurs. Berdol. Ben ouais. Berdol, sort-la tout de suite. Berdol dit, vous me donnez envie de ressortir mes crayons pendant la poussière depuis 20 ans. C'est ouf. Oui, oui. Berdol, c'est super plaisir. C'est le but de cette chaîne. Elle le sert qu'à ça. C'est ce qu'il nous fait. Tu ne vois pas la mon cœur. Mais attends, j'essaie de montrer mon cœur. Non, ça va être zappé par le chat. Mon cœur. Nous ne vivons que pour ça. Pas de cœur sur cette chaîne. Plus nous... Ah bon ? Non, tu sais bien. Oui, mais là, c'est mon vrai cœur. Il y a un algorithme. La caméra brouille les cœurs. Trop lyrique. Pour Laurent. Nous ne vivons sur cette chaîne que pour ça. Nous rêvons que vous soyez tous en train de dessiner pendant qu'on parle. C'est ça. Exactement. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. On veut mettre tout le monde le monde entier. Résoudre tous les problèmes de l'humanité en mettant tout le monde de dessin. Un truc marrant, un truc marrant, c'est que la chaîne Twitch soit adossée ou associée à un site. Pourquoi pas de publication, de pratique, un peu sur le mode des confettis. Des confettis, c'est un zin en ligne qu'on peut aussi imprimer chez soi. Donc, qui est disponible sur un site. C'est une expérience collective qui a commencé pendant le premier confinement début 2020, qui est faite par des gens basés à Rennes, essentiellement Sébastien Lumineau, qui a eu l'idée, et auquel participent différents auteurs. On participe. C'est ouvert à participation et le dispositif, c'est que le site propose une série de numéros disponibles à la fois en lecture à l'écran sous forme de fichiers GIF, images, et de fichiers PDF à imprimer et fabriquer soi-même. Les premiers numéros n'étant plus disponibles qu'en GIF pour des soucis écologiques, paraît-il. Il veut éviter le gaspillage papier, en gros. Ouais, voilà. Donc, en fait, tu le fais vite et voilà, je ne sais pas. Alors, si je ressors mes crayons, ma mère va être contente, elle trouve ça tellement dommage que je ne dessine plus d'issues. Bah, dessine, dessine. Peut-être pas que ta maman, Dr. Wack ne dessine que des champignons. Peut-être toi, toi, tu trouves ça dommage aussi. Bah, les champignons, c'est très bien. C'est très bien. Dessine des champignons, Dr. Wack. Et donc, peut-être que ce serait l'occasion de parler de tes liens avec les éditions Misma. On n'a jamais parlé des éditions Misma sur cette chaîne. Donc, c'est l'occasion de t'avoir... Bah, Misma, c'est un petit éditeur de bande dessinée dit alternatif basé à Toulouse et créé par la particularité de Misma, qui veut dire le même, la même en espagnol, c'est que cette maison d'édition a été créée par deux frères jumeaux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Vraiment. Et qui s'appellent leur nom de plume, c'est Estocafitch et Eldon Guillermo. Ils sont d'ailleurs basés à Barcelone maintenant. Et c'est des gens... Il y en a un des deux qui était à l'école de bande dessinée d'Angoulême. L'autre qui était aux arts appliqués à Paris. Et ce qui, à la base, est parti d'une... Non, excuse-moi, c'est mon qui est. À la base, c'était des fanzines et petit à petit, la structure s'est professionnalisée et désormais publie plutôt des livres. Il y a une étape où une revue a été publiée aussi. Et c'est des livres qu'on trouve en librairie, diffusés, voilà. On trouve... Il y a plein, plein d'auteurs chez Misma. C'est très mixte. Je crois que la proportion homme-femme est à peu près... Il y a à peu près la parité par la force des choses comme ça, par affinité, par rencontre. il y a des auteurs français, des auteurs internationaux, coréens, britanniques, australiens, voilà. Mais à la base, c'est plutôt des auteurs français. Et c'est... Comment le dire ? La ligne serait plutôt pop, c'est des trucs assez colorés, marrants et originaux. Voilà. Je fais un résumé super concis. Tout le monde s'est endormi. Mais pas du tout. Pas du tout. D'accord. Mais pas du tout. On est des studieux parce qu'on ne connaît pas l'histoire de Misma. Donc on écoute, on ne va pas t'interrompre. On ne connaît pas vraiment bien Misma. C'est en fait, au début des années 2000... Moi, je me suis contenté de mettre le lien dans le chat des éditions Misma, très sagement. Et en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés à Rennes au début des années 2000. Pierre-Richard Afra. C'est quoi ? C'est une bousine d'eau ? J'ai renversé la bouteille d'eau. Mais bouchée. Donc, à Rennes, au début des années 2000, cohabitait tout plein d'auteurs de bandes dessinées un peu underground, désœuvrés, qui se sont mis, qui se sont organisés pour créer un petit fanzine hebdomadaire de bandes dessinées, très libre, qui s'appelait Chez Jérôme Comics. Un petit jeu de mots habiles autour du prénom Jérôme. Jérôme étant, à l'époque, le prénom d'un libraire, un libraire, qui tenait une boutique, enfin, une librairie qui s'appelait Alphagraph, et voilà, laquelle vendait des ouvrages graphiques, de bandes dessinées, un peu de littérature, un peu de théorie, d'essai aussi. Et on se retrouvait là tous les samedis pour, voilà, tous les samedis, on diffusait un nouveau numéro. Des confettis, d'ailleurs, oui, ça découle un peu. Ça découle un peu, il y a des gens en commun. Moi, qui ai toujours rêvé de faire partie de Chez Jérôme Comics, mais à l'époque, je ne dessinais pas du tout, eh bien, j'ai eu le plaisir de participer à Des confettis. J'ai l'impression un petit peu que je suis dans l'histoire. Génial. En fait, Chez Jérôme Comics, c'est juste un fanzine comme ça, mais c'est mine de rien une expérience qui nous a tous, Laurent peut en témoigner aussi. Mais il a repris, il a repris la bande, il dit souvent qu'il a repris la bande dessinée comme ça, Laurent, en faisant des couvertures. Certains d'entre nous dessinaient déjà, certains d'entre nous avaient publié des choses. Tu as dit ça des fois. Bon, excuse-moi, tu corrigeras. Mais je crois qu'il y a eu un esprit d'émulation qui s'est développé autour de ce petit zine qui nous a tous... On était nos propres lecteurs, mais il y avait aussi d'autres gens. On avait vraiment un public. Oui, on s'attirait à son exemple. Il y avait des gamins qui ont été influencés par son exemple. Ça dépendait. Ça dépendait. Et disons qu'immédiatement toutes les semaines, chaque semaine, on faisait, je ne sais pas, trois, quatre, cinq, une page. Et immédiatement, le samedi, il y a midi, on avait entre les mains l'objet imprimé. On avait immédiatement un recul sur l'objet publié, les planches publiées. Et les nôtres, celles des autres. Et ce qui a mené à la fois un regard critique sur notre travail et sur celui des autres. Ça, c'est un des deux frangins que vous voyez là. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est cette liberté chez Jérôme Comique. Tu fais tes planches et hop, tu les amènes et hop, elles sont publiées. C'est un peu ce qu'on retrouve dans des confettis. Cette liberté de... Quand il y a le nombre de planches, c'est parti, quoi. Tout est permis. Et mine de rien, ça te professionnalise. Pas dans le sens forcément de gagner ton pain, mais disons que tu prends un peu de l'assurance, de la confiance et surtout beaucoup d'expérience. C'est ça. Et ça, c'était vraiment génial. Et même pour ceux d'entre nous qui avaient déjà un peu un parcours éditorial qui était publié à droite à gauche chez des éditeurs plus ou moins importants. Plus ou moins... Voilà. Avec plus ou moins d'envergure. C'était déjà le cas de Nilsso, par exemple ? Nilsso. Ben, Nilsso, il bossait surtout avec le CIMO. Mais je crois que Seb, Sébastien Mignot avait fait des trucs. On était, je ne sais pas, au total, une trentaine d'auteurs à Rennes et un peu autour aussi. Il y a du Géomanix, par exemple. Et cette expérience collective, voilà. Ça nous a tous fait avancer. On dessinait, on mangeait, on parlait, bande dessinée, on se retrouvait les uns les autres beaucoup. On en parlait et de pas mal d'autres conneries aussi, mais assez sérieusement de bandes dessinées dans nos pratiques aux uns et aux autres qui n'étaient pas toutes les mêmes. Et ça a été une expérience super, super enragissante. C'est Ronald qui a fait ça ? Ouais. Quand c'est con, en général. Alors, il faut dire que Ronald faisait... Elle n'est pas comme cette couverture-ci. Pas mal de choses. C'était autre chose. Je rigolais. Je faisais de l'auto-parodie. Je voyais ça, là. Donc, Ronald faisait des choses. Donc, peut-être... Auto-parodie de Ronald. Là, on ne peut pas avoir une planche plus explicative. C'est moi qui fais ça ? Regarde, oui, c'est Ronald Pips version. Ronald Pedro Las Vegas version. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas lui qui a fait ça. Ronald Melville Massacre version. Tu sais ce que c'est ça ? En fait, ouais, c'est un peu bizarre. C'est un numéro spécial. Spécial Ronald. Pour mon anniversaire. C'est ça. Tout le monde, c'est ça. Ronald disait. Ah ouais, on faisait des trucs entre nous. Parce qu'il faut dire, il faut quand même que je dise ça. Ils m'ont fait cet honneur, ça m'a beaucoup... Ronald, quand il a commencé à publier chez Jérôme Comics, il a eu un nombre de suiveurs incroyables. Il y a des gens qui ont imité son style pour rigoler. On ne peut pas exagérer quand même. Si, si, il y avait un style... Il y avait comme ça une patte qui est apparue à un moment donné. Ce qui fait que des fois, on ne peut plus savoir si c'est du Ronald, un de ses hétéronymes ou quelqu'un d'autre complètement qui a imité. Et donc, parce que là, c'était un spécial Ronald. Ouais, c'était pas le premier truc. J'entends du foot, c'est normal ? Oui. Ouais, c'est normal. Ah, génial ! Je crois que c'est dans une pièce de Wasim Alal qu'on voit ça. Donc là, oui, je sais dans... Est-ce que c'est dans chez Jérôme Comics ou pas à cause de la particularité du format que ça nous offrait ? Comment ? C'est bizarre, ce truc de... Ouais, ouais. Oui, c'est étrange. Est-ce que c'est la possibilité d'avoir instantanément une expérience éditoriale puisque c'est vraiment ça que ça a... Oui, oui, oui. Qui t'a donné envie d'expérimenter à ce point la pluralité des approches techniques, de ce que j'appelle des régimes de dessin, des façons de faire les choses. C'est venu avec ça ou c'était déjà antérieur à ça ? Quand je suis arrivé à Rennes, je n'étais pas basé sur Rennes et je suis venu à Rennes pour participer à chez Jérôme Comics au moment où ça se créait. Ah oui ? Sébastien Lumineau et d'autres en parlaient avec des airs un peu de conspiration. Il se trouvait que j'étais à Rennes au moment de la sortie, de la préparation des numéros zéro. Ah, on ignorait ça, on ne savait pas. On apprend des trucs. On apprend des trucs. J'avais arrêté la BD, je ne savais pas trop bien ce que je voulais faire. Je me disais peut-être partir parce que, ouais, j'avais peut-être des envies de graphisme ou de choses comme ça pour lesquelles je n'étais pas spécialement compétent en vrai. Et c'est au fil des... Un peu sans y toucher au début, un peu de manière un peu parodique, tout ça, que c'est revenu la bande dessinée. Et après, les expériences, je ne sais pas... Il y avait l'espace pour. Chez Jérôme était un espace pour essayer des choses. Donc oui, c'est venu au fur et à mesure avec chez Jérôme. Et est-ce que c'était là avant ? Il y avait des envies éditoriales avant, mais peut-être pas... Là, c'est des planches qui sont créées pour chez Jérôme Comics. Ce n'était pas des choses que tu avais fait avant parce que tu avais déjà fait des petites choses avant. qu'on regardera après. On regardera après. Il y a des choses qui n'auront pas de destination, par exemple. Épone Stragaf, ça n'a jamais pris vraiment corps. Tu en as fait pourtant pas mal de pages d'Épone Stragaf. En fait, le truc, c'est que dans chez Jérôme, toujours dans l'idée de revenir à la BD un peu sans y toucher, j'ai commencé à développer des pseudos divers, des téronimes en vrai. C'est-à-dire des auteurs fictifs. Et il y en avait un dont le nom était Pedro de la Vega. Et je crois que c'est un peu pire par là que je suis revenu plus à la bande dessinée. Il y en a beaucoup de Pedro de la Vega. Voilà. Et Pedro de la Vega signé les aventures d'Épone Stragaf qui était une espèce de détective privée à la patapouf pour ceux qui ont lu le Pèlerin Magazine. Quand il était patapouf ? Oui, moi j'ai lu Pèlerin. Avec une espèce de grosse berline décapotable. Moi, je connais très bien parce que... Génial la référence. Comme vous le savez peut-être, pour certains, et donc j'ai lu énormément quand j'étais enfant Pèlerin Magazine. J'ai découvert de la BD aussi là-dedans. Et non, c'est dans La Veillée des Chaumières qu'on avait vu qu'il y avait du pichard. Oui, pas qu'à patouf ou faufard. Oui, non, l'idée, pas le graphisme, attention. Hein ? C'est l'inspiration, c'était un peu... C'est une référence un peu parodique, mais c'était l'idée, c'était le stéréotype. C'était laid par contre. Je ne sais pas, on va regarder une petite planche ensemble. Ça ne m'a pas l'air ce qu'il est, vous savez. Ah oui ? Je vais aller en chercher une petite paille. Très années 80, quoi. C'est du sous-sous-sous-chaland mais mêlé avec je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est possible ? Pifou ? Moi, j'ai des biens Sylvain et Sylvette, donc ça, c'était vraiment pas très joli, non ? On a tous lu plein de trucs. Est-ce que vous auriez un crayon à papier, s'il vous plaît ? Je crois que j'allais le lâcher. J'ai oublié le mien. Alors, qu'est-ce que tu utilises ? Parce que moi, j'utilise des... Crayon à papier de base. Il y en a plein ici. J'ai créé. Ah là, on est en train de regarder Patapouf, les gens. Qui parle de Patapouf aujourd'hui ? Moi, j'ai ça, mais c'est peut-être pas... J'en ai un déjà, Criterium. D'accord. C'est assez intéressant quand même de voir à quel point quelque chose de si anodin est. À mon avis, le côté anodin, c'est précisément ce qui donnait la puissance de chez Jérôme Comi. C'est-à-dire qu'à la fois, on pouvait s'y engager parce qu'on va dire charnellement, amicalement, c'était très stimulant et à la fois, c'était pas un engagement très coûteux. Il y avait quelque chose d'assez reposant de pouvoir faire ça avec une telle liberté d'approche et une telle légèreté. Et ça, c'est vraiment pas mal. Si tu veux un B, HB ou des choses comme ça, on a tout un... Alors, Berdol dit, j'en ai pas besoin en même temps à l'école en dehors des cours ou quand je m'ennuyais en classe. Je dessinais presque tout aussi le vignoir sans papier long. Tout est perdu. Ma super famille a tout jeté. Eh bien, c'est bien de tout jeter, ces Berdol, des fois. C'est dommage que ça soit fait dans la violence, mais... J'ai mal entendu, pardon ? Non, tous ces dessins ont été balancés par sa famille. Ah, pareil pour moi. Ouais. Il fallait faire des sélections, je racontais des histoires avec une histoire par feuille. Ma mère a rapporté du papier de son boulot, des verseaux de feuilles photocopiées, renéotypées, etc. Et j'en recevais des paquets et je dessinais. Et après, ça partait au feu. Et il fallait en garder. Si je voulais en garder un, deux, le reste est parti au feu. Mais ça permet, oui, une taboula rasa. Tu peux y aller. Ça t'évite de t'encombrer le feu. Tu peux garder en tête l'idée que c'était formidable, par exemple. Alors que quand tu as gardé tes trucs de gosses, tu sais que ça ne l'était pas. Donc c'est dommage. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de choses chez ma mère qui garde précieusement tout. Et du coup, je vois bien que je n'étais pas si extraordinaire que ça. Si elle avait tout balancé, d'une certaine manière, je pourrais toujours me bercer l'idée que j'étais vachement précoce. Il faut être entre le mythe et la trivialité. Je voulais parler tout à l'heure du fait de la parité. Parmi les auteurs ? De la parité chez Misma. Oui, c'est vrai. Dans le milieu de la bande dessinée underground, comment on va dire ? Indé, oui. Ou ça, dans la bulle, par exemple, la bulle des indépendants à Angoulême, c'est très, très partagé. On a vraiment une parité incroyable. Ah oui, aujourd'hui. C'est fou. C'est vraiment cool. C'est vraiment qu'il y a des... Il y a vraiment autant de filles que... Ce qui est vrai de façon sociale, c'est pour ça que je te disais que j'étais dubitatif parce que ce n'est pas quelque chose qui se vérifie forcément à l'intérieur des collectifs et des revues. C'est que tu retrouves malgré tout une certaine partition au moment de construire des collectifs. Au moment de construire des collectifs et au moment de publier peut-être. La société des bandes dessinées est effectivement très, très bien. Il me semble dans le milieu de la BD1D. Clairement, c'est soulageant de voir quelque chose qui, bon an, mal an, m'a l'air de faire plutôt pas mal et c'est quand même suffisamment rare pour le souligner mais je n'ai pas l'impression que ce soit véritable dans les... Oui, c'est très intéressant. Ça fait quoi ? Il y en a près une petite dizaine d'années que ça se... Alors ça, c'est Pips. Alors ça, c'est Pips. Tu peux parler un peu de Pips ? Valet. Un alter ego qui est un peu particulier. C'est une espèce de créature filaire et mélancolique. Souvent sur du papier de récupération où ça va du sopalin ou là, c'est des vieilles enveloppes. Pas de sopalin, mais... Ouais, en fait, c'est encore... Bon, c'est... Donc, comme je disais plus tôt, voilà, à un moment donné dans Chez Jérôme, j'ai développé... J'avais envie de dessiner sous des formes différentes en m'en moquant un peu et avec un auteur, un style, quoi. Et il y a Pips qui est apparu. À la base, le pseudo est un peu parodique. Mais ça a donné lieu à l'apparition d'un personnage qui, en même temps, c'est à la fois l'auteur et le personnage, quoi. Et le même... Disons que moi, je donne au personnage le même nom que cette signature. Ce qui ne veut pas dire que c'est fort. Je le vois comme des récits autobiographiques, même imaginaire. Mais c'est un perso, voilà, qui évolue dans un univers un peu urbain. C'est ça. Plutôt psychédélique, un peu trash, des fois. Plus organique que les autres projets que j'ai faits. Est-ce que je me trompe en pensant que c'est le premier que tu as spontanément associé à tes travaux d'animation pour accompagner de la musique ? C'est le cas. C'est vrai. En fait, les éditions Flubblehub à Poitiers, un autre éditeur dit alternatif, m'ont offert la possibilité de faire publier un petit flipbook qui font qu'il y a pas forcément en tant que flipbook mais que j'ai augmenté en ligne, c'est-à-dire sous forme de films d'animation muets, improvisés aussi, complètement. Le flipbook, c'était sans images. Je fais un peu plus. J'ai augmenté un truc à 33 secondes. Et puis, dans la foulée, un groupe de rock qui s'appelle Experience, qui était composé de certains membres de Diabologom, pour ceux qui connaissent, groupe de rock indé des années 90, dont j'étais ultra-archi, méga, ultra-fan et qui étaient devenus des amis déjà. Et voilà, Experience m'a proposé de réaliser un clip pour eux intitulé Hémisphère gauche et un peu sur le principe du parti pris du flipbook. Dessin noir et blanc, rotring, un peu cauchemar. Je ne sais pas, c'est un peu bas. Il vaut mieux le voir en ligne, je pense. Oui, là, ça ne marche pas trop. Il y a un premier calembour de Suze. Ceci n'est pas un pips. Excellent. Merci. C'est direct. Il n'est pas le game, mais bam ! Tu vois ? Alors, qu'est-ce que tu dis ces araignées ? Il y en a que j'ai brûlées parce que je ne les trouvais pas fameux. Il y en a que j'ai brûlées parce que je n'assumais pas d'avoir écrit de tels trucs. quand je l'avais écrit trop tôt tout en étant de devenir capable d'écrire plus tard. D'accord. Mais encore lui, quand tu me tiens... Il y a un épouvantable jeu de mots de Dr. Wack sur Patapouf qui dit tant qu'il n'y a pas ma pouf. C'est une honte. On est à la limite. Borderline, Dr. Wack. Très limite. Très, très... Ouais, non. Dr. Wack, c'est vraiment border. J'aurais préféré que ma famille se jette à la poubelle plutôt qu'elle jette tout ce que j'avais pas à l'école. Évidemment. Oui, oui, beaucoup d'entre nous... On a bien compris que c'était pas la famille du siècle parce qu'à chaque fois que tu évoques la question, c'est pas fou. Aurait aimé que sa famille se jette spontanément à la poubelle. C'est vrai. Je crois qu'Agnès aurait assez adoré. Oui. Je l'aurais aimé personnellement aussi. Oui, j'ai eu la chance assez rare finalement que ça se passe plutôt très bien en famille mais j'ai l'impression que la plupart des créatures humaines que j'ai rencontrées dans ma vie étaient très abîmées par la famille. Comme quoi, tout ce qui peut se raconter sur la famille comme formidable cellule d'épanouissement comme pilier de la société, il y a vraiment de quoi se marrer. On peut voir le petit dessin animé ou c'est celui que tu montres en... le petit dessin animé de Pipes ? Mais pour autant, Berdol, ce que je te raconte par rapport à l'idée de la destruction, pourquoi je dis ça ? Mon père a construit une bonne partie, mon père, Dieu et son âme et qui est décédé désormais, a construit une bonne partie de sa propre mythographie de façon assez étrange. Il aimait à me raconter en s'est pas tant du fait... Moi, j'ai un ami de très ouvrier. Voilà, enfin très... Oui, prolétarien, on va dire ça. Et donc, ça veut dire un milieu où on travaillait et on m'aurait jeune. À quoi, en fait, d'une certaine façon, je risquais d'être destiné si je suivais l'espèce de fatalité qui pèse sur ma classe sociale. Ce qui ne s'est pas fait. Et quand j'ai commencé à décider de travailler artistiquement, donc très jeune, en fait, alors j'ai décidé, j'ai rien décidé du tout. En fait, j'ai fait des trucs, quoi. Ça s'est imposé à moi. C'est pas comme si je dis « Ouais, je veux être artiste ! » J'ai fait des trucs. C'est plutôt ça. Il n'y avait pas vraiment une décision. En tout cas, mon père construisait une bonne partie de son existence sur un événement qu'il considère comme vraiment fondateur pour lui et qui me laissait vraiment perplexe. Il racontait que quand il était lui-même enfant, il dessinait beaucoup. Et un jour, je ne sais plus les conditions exactes de cette histoire, mais bref, son prof à l'école avait un carton à dessin avec ses propres dessins. Et son prof, il m'a dans un accident de moto, je crois, avec les dessins de mon père. Et ça aurait marqué fatalement la fin de son espoir de devenir artiste pour lui. Tout ça dans une espèce de narration plutôt confuse. Vous vous doutez bien que si j'ai pu écouter cette histoire enfant en la tenant pour senser, plus je grandissais, plus elle me paraissait assez dingue au sens où si vraiment mon père avait désiré être artiste, juste, il le serait devenu. C'est-à-dire que la perte de ses dessins l'aurait fait chialer une semaine et il en aurait fait d'autres. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est juste un homme qui n'a jamais redessiné. Je ne sais pas s'il dessinait si abondamment, s'il a fini par se construire lui-même toute cette histoire dans sa tête ou si effectivement, sa vie lui déplaisait, au moins dans le monde du travail. Je ne parle pas de sa vie familiale, je pense que ça, non, il en était plutôt heureux. Mais que son boulot, ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait faire et que cette narration lui donnait une image narcissique flatteuse de lui. Mais il me semble que l'importance qu'il lui a accordée l'a empêché toute sa vie d'aborder la question du dessin avec légèreté. Et ça aurait pu être simple. Ça aurait pu être quelque chose de tellement plus simple, de tellement moins grave, de tellement moins important. Même l'histoire de ses dessins perdus, peut-être qu'ils étaient très beaux, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est devenu une espèce de métastase de son existence qui a pris une place que ça n'aurait jamais dû prendre. Voilà. Pourquoi Berthold, je te parle de cette façon, de ses dessins perdus, à la fois, je peux comprendre que ce soit douloureux, mais ça ne doit rien bloquer d'autre. C'est vraiment important. Voilà, c'est tout. Mais ce qui nous manque à tous et toutes la plupart du temps, c'est la capacité de trouver de la légèreté, effectivement, dans tous les domaines. C'est compliqué. Et puis, il n'y a pas de méthode. C'est pas comme s'il existait un merveilleux guide pour trouver la légèreté. Et là, ça n'existe pas. Agnès, c'est parti en petite pause. Tu es fatiguée. Tu es là. Elle est là avec nous. Est-ce que sur Frontière, on a tout dit ? Je ne crois pas. J'ai l'impression que sur Frontière, on pourrait passer la soirée Frontière. Si tu me lances, mon but, c'est d'essayer de parler de moins que Laurent ce soir. Ah, c'est ça ? Oui. Ce n'est pas juste parce que quand on le laisse, normalement, Ronald est un extraordinaire baba. Il peut parler des... Et ce soir, il est complètement dans la rétention, ce saloper. C'est vrai, non. C'est pas ce qu'il dessine. C'est pour ça, c'est pas ce que tu dessines. Non, mais Frontière, je ne sais pas. Il faut montrer le dessin animé. Ah oui, Agnès a raison. Que quoi ? Tout à l'heure, on a montré un petit fleet book et qui s'inscrit dans... C'est le premier... Presque le premier film d'animation que j'ai fait parce que je fais de l'animation en même temps. Il est en ligne ? Oui, tu cherches sur mon site. D'accord. Il y a un anglais Ronald, traite d'union, grand P. J'ai R-A-N-D-P-E-Y. Alors ? Grand P. 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 Net. Alors ? C'est sur YouTube ou c'est sur le site ? Non, vas-y, sur le site, ce sera tout ? Il y a un anglais animation avec à peu près tout ce que je fais de person. Il va falloir impliquer directement, je vois. Donc moi, je vous file en passage l'adresse dans le chat aussi pour que vous puissiez y aller si vous voulez voir des trucs. Non, mais je dis ça juste parce que je suis un obsessionnel de la création vers d'ol. Moi, j'ai envie que le monde entier prenne ses crayons. Je ne pense qu'à ça. Alors, les animations, elles sont où ? Il y a un anglais animation. Je vois le petit onglet. Il ne faut pas... Ouais, ouais, mon nom. Alors, anime, ultraviolet, là, dis-là, dis-là. Je vais essayer... C'est tout en bas, tout en bas. C'est anti-chronologique. Ok, je vais essayer de foutre ça directement dans le OBS parce que sinon, ça ne fonctionne pas quand on essaie de faire ça sur un écran. Qu'est-ce que c'est OBS sur Twitch ? J'entends parler d'OBS. Des gens sont sur Twitch, ça se trouve, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas. C'est quoi OBS ? Alors, OBS, c'est un logiciel qui te permet de mettre en forme tes lives. C'est celui qui te permet de dialoguer. C'est là-dessus si tu veux que tu composes tes setups, l'organisation de tes images. Ah, d'accord. C'est l'architecture, quoi, du truc. C'est une interface, hein. Et ça te permet de dialoguer directement avec Twitch. Ah, comme un CMS, quoi, comme un Spip ou quoi que ce soit. Tu as une partie privée et c'est OBS. C'est ça. Ok. Voilà. Et ils dialoguent directement. Moi, je fais défiler les trucs. Je ne sais pas si vous les voyez défiler vous-même. Ben, non, on ne voit rien du tout. Ah, merde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà. C'est pour ça. On n'était pas dedans. Excusez-moi. Voilà, voilà. Ce n'est pas facile parce que ce soir, je n'ai qu'un écran. Donc, ça est plus compliqué que d'habitude. Et donc, c'est la dernière en bas, c'est ça ? La toute première. Maintenant, comme ça remonte à quoi ? 2004. Les trucs pixelisent un poil, quoi. Ok. Bon, on va quand même essayer de voir ça et ça veut dire il faut que je coupe momentanément la vidéo. La toute première est muette. La première est muette. Très bien. Donc, on va regarder ça ensemble et j'espère que ça va s'animer parce que des fois, la réponse est un peu bizarre sur OBS. C'est lag ? Non, ça marche. On va voir ça. Est-ce que ça fonctionne ? Ça s'appelle crève en chemin comme le flip-back. Et non, ça ne fonctionne pas. C'est bien ce que je ferai. Non, ça reste Kéblot. C'est bien le problème. Ça marchait à l'instant, là ? Non, non, mais ça ne peut pas. On n'était pas sur la même fenêtre. Toi, tu vois la fenêtre du navigateur. Donc, il y a un problème. Tu cliques peut-être sur le titre de la vidéo et tu le rends en externe ? On va faire autrement. Il y a YouTube ? Il y a une solution. Il y a une solution car il y a toujours une solution à tout. Donc, on va faire autre chose. On va l'ouvrir comme navigateur. Et normalement, ça peut fonctionner. On va voir ça tout de suite. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on écoute derrière ? Le rock ? Là, normalement, c'est Bergeron, je crois. Bergeron ? Attends, non. Ah, j'entends pas. Il n'y a pas. Non, attendez. Ce n'est pas assez fort pour moi. Je suis trop sourd. D'accord, c'est Wachima, là. Voilà. Donc, là, normalement, je vais pouvoir agir sur... Voilà, ça fonctionne. Si ça veut fonctionner... Oui, oui, on va pouvoir aller en bas. On est là. Et là, normalement, ça devrait marcher, les gens. Voilà. La dernière, c'est ça. Et vous allez pouvoir voir la première animation de Ronald. Donc, on est sur le modèle de ce qu'on regardait tout à l'heure, le Flipbook. Et c'est ce Flipbook que tu as ouvert, que tu as agrandi. Là, on ne le voit pas pour l'instant. Mais on peut voir les deux, si tu veux. Il suffit que je déplace ceci. C'est compliqué quand on n'a qu'un écran d'ordi. Voilà. Tu veux retourner celui que... Voilà, c'est là. Là, vous avez le bazar juste à côté. Et on peut y aller. On peut lancer. Ça va très, très vite. Et voilà. Donc, ça, c'est ta première anime. Quasiment. J'en avais fait une autre avant, encore plus courte. Sans savoir comment on anime ou quoi que ce soit. T'as complètement découvert en faisant, quoi. Une table lumineuse, artisanale, des feuilles de papier machine, un gaufrier aussi imprimé à la volée. Et décrire le truc... En gros, vous voulez faire un film d'animation. Il faut avoir du temps. Un peu moins, je crois. Mais il suffit d'une table lumineuse qu'on fabrique soi-même. Il en existe dans le commerce aussi. Avec des planches d'agglomérées, un néon, une plaque de plexiglas et du papier cuisson sur la plaque de plexiglas pour ne pas devenir aveugle. Et nous, on a utilisé tout autour les nouvelles petites LED qu'on met partout dans les cuisines et tout ça. Oui, il y a ça aussi. J'ai essayé, mais ça marchait. Je ne suis pas convaincu. Je voulais l'essayer pour ça pour bosser dehors, mais ça ne marchait pas. Et puis, il suffit d'imprimer sur des feuilles de papier machine par exemple ce qu'on appelait tout à l'heure un gaufrier, c'est-à-dire une grille de cases de proportion de votre choix. 16 neuvième, 4 par 3 ou vraiment votre composition. Et puis, si vous imprimez deux feuilles comme ça par transparence, vous dessinez la première case, la première image et puis la première case de la deuxième feuille devient votre deuxième image. C'est-à-dire que vous dessinez par-dessus chaque image précédente comme de base de Disney à la maison. Bonsoir Clint, bienvenue à bord. Bonsoir. Je ne suis pas sûr que ma description soit hyper... De l'animation ? Ouais. Tu veux qu'on... Je ne sais pas quoi. Table lumineuse, transparence. Débrouillez-vous, faites-le par transparence et dessinez les images les unes les autres à la suite des autres par transparence. En opérant des micro-variations d'une image à l'autre. Et même s'il n'y a pas de micro-variations, elles arriveront de toute façon et votre plan fixe va vibrer un petit peu. Berdol, tu ne veux pas juste dessiner avec nous ou essayer de penser à autre chose à tout prix ? C'est con. Vraiment, je suis tellement désolé. Berdol nous dit « Feillet, je pensais à Medaron me fait Triguet maintenant. Je vous laisse, je regarderai la suite en replay. Mais on ne veut pas, on voudrait tellement que tu ailles bien, bon sang. Bah ouais. Mais non. On t'embrasse très très fort en tout cas. Alors le problème en animation, c'est de savoir, moi c'est souvent le problème que j'ai eu, même en pâte à modeler ou autre, c'est comment penser le mouvement ? Laurent, il y arrive bien ça. Comment penser, en combien d'images penser un mouvement pour qu'il ait l'air fluide ? Comment penser le temps en anime ? C'est hyper compliqué. Et donc après, après c'est vrai comme dit Ronald, quand on fait des tests, même en flipbook, on fait des tests en flipbook et c'est vrai que ça donne une idée déjà. Si tu utilises une bande son, de la musique ou quoi, tu peux avoir un tempo par exemple. Mais après, il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Il y a des bouquins sur l'animation pour combien d'images il faut pour faire par exemple un cycle de marche. C'est ça. Ça peut être sur une marche normale, c'est 17 images en 24 images secondes. Donc tu divises par deux. On peut utiliser différentes vitesses en animation. On peut utiliser par exemple du 6 images secondes, du 8 images secondes, du 12 images secondes. 12 images secondes, moi ça me paraît bien. C'est pas mal. Et si vous êtes vraiment, si vous ne vous sentez pas, ce n'est pas tant d'efforts que ça. Franchement, en 12 images secondes, ça va. C'est une image sur deux par rapport aux animations Disney. Et franchement, ça suffit. Il y a plein de films d'animation qui sont faits en 12 images secondes. Une image sur deux, ça suffit. J'en avais fait une comme ça en utilisant une très courte animation dans un de mes films en utilisant le procédé de Blanche-Neige. C'est-à-dire, je m'étais filmée en train de faire coucou. J'avais pris une image toutes les deux secondes de la vidéo avec, je ne sais plus comment ça s'appelle. La rotoscopie. Non, mais ça là. Tu montres de quoi du doigt là ? VLC. Avec VLC. On peut extraire directement des images toutes les temps de secondes. Donc j'avais extrait toutes les 12 images en secondes. Je les avais imprimés. J'ai encore ça, je pourrais vous les montrer un peu si ça vous intéresse. Je ne savais pas que tu avais fait de l'anime. Et j'avais scanné ça. Je peux vous les montrer, je les avais là. J'avais scanné, j'avais redessiné à chaque fois avec une couleur différente le mouvement et après, je les ai montés en anime et donc, c'est vraiment le procédé Blanche-Neige. Et ça faisait un clignotement parce que chaque dessiné est d'une couleur différente. Oui, ça faisait un clignotement. Ok. Mais je peux vous montrer ça, j'essaie. Ben, vas-y. Oui, bien sûr. On va repartir sur les débuts, si tu veux bien. Oui, c'était juste pour dire que l'animation, c'est beaucoup de taf, ça demande du temps, mais c'est aussi beaucoup de plaisir et ce n'est pas du tout, du tout, du tout inaccessible. D'autant que maintenant, on a YouTube, Vimeo, si dans la mesure où vous avez un scan, par exemple, voire après, c'est plus onéreux, mais vous pouvez bosser avec une tablette graphique ou même, je ne sais pas, une tablette, un iPad ou je ne sais pas quoi, un truc d'occasion. Bref, je n'ai pas ça, mais c'est carrément possible. C'est juste du temps. Il faut comprendre que c'est vraiment beaucoup de boulot, mais en même temps, les premiers essais, l'entrée en matière se fait super facilement et c'est très, très jouissif. C'est la magie de voir ces dessins animés. Je veux dire, vous dessinez sur une feuille de papier, vous n'imaginez pas que vos propres dessins pourraient être animés. Ça marche. Je vous jure, ça marche. Je vous dis comme je l'ai fait, comme je l'ai ressenti. Et c'est assez magique. Et même si peut-être on n'a pas fait de bande dessinée avant, même si on ne se sent pas particulièrement doué, on voit que quelque chose est possible là et qu'il y a des possibilités qu'on découvre. On peut avoir le réflexe de se dire que des tas de gens y ont pensé avant. Non. La magie que ça fait pour vous, c'est les pistes que vous allez trouver, les pistes que vous allez explorer en animation. Si vous voulez que ça ressemble à des trucs déjà existants, ok. Mais il y a quand même une magie qui mérite d'être explorée, qui mérite d'être creusée. Aussi bien le rythme que... Mais juste, ça bouge. C'est un film. Vous l'avez sous les yeux. Je vous dis ça avec passion, mais on peut être parfois, par rapport à la bande dessinée ou au dessin, avoir un rapport un peu cérémonial au truc et se dire, « Ah, moi, je ne suis pas un artiste » ou quoi. Il se passe des choses, comme disait Laurent tout à l'heure, on ne se décrète pas artiste ou je ne sais pas quoi. On fait des trucs et des fois, il se passe des choses. Et l'intérêt que ça éveille en vous, la passion, la magie, vous constatez qu'il se passe quelque chose. Vous le savez depuis gosse. Et là, ça se reproduit. Et c'est magique. Et vous pouvez faire ça. Vous ne demandez rien à personne. Vous ne montrez pas si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a un truc vraiment qui augmente, qui approfondit, qui aiguise la compréhension du monde et y compris le rapport au temps. On peut avoir prise sur le temps avec l'animation. Ça, c'est génial. Et en bande dessinée aussi, d'ailleurs. On fait ce qu'on veut. C'est du discours, c'est du dessin. Il n'y a même pas de mots. On s'en fout, on le fait. Ça, c'est génial. Faites-le. Maintenant ! C'est-à-dire ce que Donald nous raconte. Ciao ! Au pauvre Ronald. Ce que Ronald nous raconte, vous pouvez l'éprouver la première fois, même de façon plus simple et sans dessin. Le seul fait de faire de l'animation et de prendre des photos d'un objet et vous bougez arbitrairement, ça vous donne tout de suite cette... L'image animée, c'est un... Voilà. Vous avez vraiment pris sur quelque chose. Même si vous faites ça d'après des photos, vous pouvez dire je ne peux pas manipuler les photos, je ne vais pas m'emmerder avec Photoshop ou je ne sais pas quoi. Mais vous opérez... Comment dire ? Vous travaillez le matériau de l'animation. Et vous avez la maîtrise du temps. Vous avez la maîtrise du temps pour raconter les choses d'une autre manière que si vous le racontiez juste à vos amis, vos voisins ou quoi. Mais il y a d'autres choses qui se passent qui sont plus profondes, plus riches. Vous avez accès à quelque chose quand même de plus quoi. Que vous n'auriez peut-être pas soupçonné. Je crois que le caractère magique que vous éprouvez en faisant de l'animation, donc imaginez ça. Vous êtes juste en train de photographier une gomme sur votre table, vous la déplacez un petit peu. Puis vous faites une deuxième photo, votre appareil photo n'a pas bougé, vous faites ça dix fois de suite. Et ensuite, vous passez à toute vitesse avec simplement votre pouce et la petite flèche qui fait défiler les photos. Et ce à quoi vous assistez, c'est juste un scandale. Il y a une effraction dans le monde des choses. Ça ne doit pas bouger une pousselle, une gomme. Ça ne peut pas. Et vous venez de réaliser ça. Et je ne sais pas comment on va dire ça quand il dit que c'est magique, Ronald, et qu'on est dans un rapport enfantin. C'est exactement ça. Vous avez brisé les lois de la nature. Vous êtes en train de provoquer une sorte de scandale matériel et ça vous submerge. Quand on remplit votre dessin, c'est quelque chose d'autre qui se passe et que vous y mettez mais ramène ton truc. Ah oui, c'est une bonne idée. Vous faites en plus rentrer dans tout ça votre subjectivité. C'est-à-dire, vous habitez vos dessins. D'habitude, vous dessinez vos dessins. Et d'un seul coup, cette chose qui est pourtant la vôtre, c'est votre dessin est hantée par quelque chose d'autre. Le mouvement qui ne devrait pas y avoir. Vous avez les deux en même temps. Vous avez le plaisir de dessiner et d'un seul coup, il y a le scandale qui vient rentrer dans votre dessin. Vous êtes le maître de ce scandale. Vous venez de faire vivre un truc qui ne devrait pas vivre. Et vous y croyez. parce que c'est incroyablement crédible. Dès que ça vibre, on y croit. Et ce n'est pas la même chose que de filmer avec son téléphone. Ah non. Voilà ce qui est important. On peut faire ça avec son téléphone par contre de l'anime. C'est ça qui est cool. On ne peut faire ça avec rien du tout comme matos. Vous faites ça avec ce que vous avez pour photographier la base. Le truc étant que si vous filmez ou photographiez ou animez votre gomme, ce n'est plus votre gomme. Ce n'est pas pareil. C'est ça. Ça devient autre chose. Et vous commencez à avoir envie de raconter autre chose. Et la gomme, même si vous continuez les aventures de la gomme, ce n'est plus la gomme. C'est ça. Et il y a quelque chose avec les mots, on aurait du mal à toucher. Peut-être que ceux qui écrivent auraient plus de facilité à le dire, mais ça demande du boulot. Mais on obtient un accès à une sorte de matériau. C'est une pratique. Voilà. Et avec la capacité, la possibilité d'accès, la possibilité de dire des trucs, de faire des choses d'exprimer ou de formuler ou de toucher ou d'accéder à quelque chose que la seule parole ne permet pas vraiment. Voilà. Ou ni le film, ni quoi que ce soit d'autre. Et ce truc est plus large. Ce à quoi vous accédez est plus large que ce que permet le reste. J'ai mis 100 dessus dessous de mon atelier. Tu as trouvé tes trucs entre nous ? Vous allez voir. Ils sont en train de parler. Justement, on va pouvoir lire parce qu'il y a donc Suze qui dit le procédé blanc. Je les ai montés en anime, c'est le procédé blanche-neige. À ne pas confondre avec j'ai monté les oeufs en neige, c'est le procédé blanche-neige. Solarius qui dit j'ai vu un film d'animation jap, il y a peu. Anta et Alice mènent l'enquête mais ça a été fait avec une technique spéciale. Ils ont tourné le film puis redessiné par-dessus. C'est ce dont on parle, Solarius. C'est du rotoscope. C'est une technique qui a été inventée mais dès le début de l'histoire du dessin animé, dès le début du 20e siècle, la rotoscopie a été inventée et la mise en forme effectivement de façon très industrielle au service d'un film. Le plus marquant, c'est Blanche-Neige effectivement de Walt Disney. Mais c'est bien antérieur. Il y a un film qui s'appelle Le sens de la vie. C'est le gars qui a fait A Scanner Darkly. Richard Linklater qui est un réalisateur américain indépendant de cinéma mais qui s'est frotté un petit peu à l'animation. Il y a deux films géniaux qu'il a fait. Le plus évident, c'est A Scanner Darkly qui est une adaptation de Philippe Kadic. Génial. Avec Kino Reeves, c'est surtout Robert Donnay Junior si je ne me gourre pas. Allez, non, mais reviennent. Super génial. Assez fidèle. C'est Syltan Smart. À la fois une interprétation, à la fois une restitution, une transcription plutôt littérale de l'oeuvre originale et en même temps un regard dessus. Un vrai super film. et l'autre film lié à l'animation de Richard Linklater, s'intitule Le sens de la vie et c'est une série de trois courts métrages animés je crois dans des parties pris différents mais tous plus ou moins réalistes et tous plus ou moins oniriques. Il y est question de savoir comment contrôler ses rêves, comment savoir si on rêve dans ses rêves, tout ça en dessin animé, rotoscopier, filmer, décalquer sur la réalité. Un truc un peu, une étrange mise en abîme et surtout au final un film très beau. Visuellement très réussi. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis filmée moi-même en train de faire coucou. Voilà. J'ai découpé donc sur VLC j'ai extrait les images, une image, enfin 12 images par seconde. Donc voilà, on a les planches. Une image sur deux quoi. Voilà. Et je les ai je les ai imprimées comme ça. Tu dises d'abord passer un filtre sur Photoshop. j'ai passé un filtre sur Photoshop pour voir juste le contour. Voilà. Comme vous voyez là. Donc c'est moi-même que je ne sais pas si on voit, c'est moi-même. Et donc ça, donc voilà, il y a un nombre, un certain nombre. Et ensuite, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris des feuilles de calque. Ah, on ne voit rien. sans papier blanc dessous, ça va être compliqué. J'ai pris des feuilles de calque. Mais prends ça, tout simplement. Il n'y a rien au dos là. Laurent va vous montrer. J'ai pris des feuilles de calque et j'ai redessiné chaque image d'une couleur différente. Donc c'est juste un mouvement de la main comme ça. Et c'était juste pour un tout petit goût d'une anime qui doit faire partie d'un des films de Hélé Marçon. J'ai oublié l'adresse plutôt, ce sera plus simple pour voir le film parce que vous avez vu la difficulté pour aller vite chercher un truc. d'autant que c'est un tout petit moment du film. Oui, c'est rien. Ça dure quelques secondes. Donc il y a des pages et des pages comme ça. Laurent vous en montre une mais il y en a plein. C'est sur quel film ? Popouille, Papouille ? Ça ne sert à rien ? Tu ne sais plus ? Mais j'ai adoré faire ça. Je me t'ai toujours dit que je le referais parce que c'était incroyablement... Je crois que pendant le film on le voit à peine mais j'avais pris un billet à faire ça. C'était hyper facile à faire. Salut Gladys ! Ensuite j'ai re-scanné toutes ces images et je les ai déchaînées. Voilà, vous avez là tout le package. Avec un petit logiciel c'était quel logiciel à l'époque pour chaîner ça ? Pour le montage ? Ouais. On ne sait pas. Là on a d'autres... Premières ? Oui, on a fait ça sur Premières qui n'est pas du tout un petit logiciel par ailleurs. Donc ça c'est les... Parce qu'à un moment donné quand je faisais mes petits films d'animation par exemple dans le sein de conversation j'avais fait se déplacer l'ange et la vierge comme ça dans mon générique. Donc avec un système de calque alors là on fait de l'animation brute de coffre quoi. Je scanne et puis j'écarte les trucs c'est encore une autre technique appris sur le tas aussi. Donc je scanne ça je scanne ça je scanne ça je scanne ça et puis je les monte après. Il y a ça dans les films vous verrez donc avec plusieurs anges. Je vais essayer de vous trouver l'adresse et pour ça il faut que je puisse accéder ici. Vous voyez où se trouve le film comme ça vous aurez vu les matrices de dessin et vous verrez le résultat ce qui va quand même être un peu plus parlant que j'imagine pour vous. Alors vous dit carrément ça dure même pas deux secondes c'est tout petit petit vous ne faites pas d'illusions. Mais j'avais vraiment adoré faire ça et j'avais trouvé ça vraiment satisfaisant comme quand on fait du stop motion avec de la pâte à modeler ou n'importe quoi on a l'impression de donner vie on a l'impression de créer c'est incroyable. Il n'y a pas persévéré ? Si je fais quelques il y a de l'animation dans mes films un petit peu regarde il y en a une par exemple Papouille Popouille Papouille c'est une animation avec du tangramme. Je ne sais plus où c'est donc ce qu'on va faire là c'est une animation le cheval là c'est une animation avec des perles dans un cheval il y a beaucoup d'animations voilà Ah ben vous n'avez pas vu ? Oui je montrais quelque chose que les gens ne voyaient pas De quoi ? Ronald le voyait par contre Oui on ne peut pas voir les écrans donc moi je l'aurais mis Ah oui c'est vrai Ah je pensais que tout le monde le voyait Qu'est-ce qui se passe avec la musique ? Vous avez des problèmes avec la musique ? Pourtant ça devrait vous plaire il y a du tempo vous pouvez même bouger vos fesses et danser Litch Tout 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 Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui au top mention quoi Il a transgressé l'interdit Il a réussi à faire un coeur ce salopard ? Ah oui Cœur 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 Bomb atomique quoi Cœur Cœur Qu'il est peigné Et ça tu ne pourras jamais l'arrêter Laurent Non je crois que je ne pourrais jamais l'arrêter J'ai essayé J'ai vraiment essayé de supprimer la totalité des Sinkers et je ne sais pas pourquoi il y a un truc que Whiteboard bloc Les émojis passent Je ne sais pas pourquoi Pourtant j'ai fait un copier-coller strict des valeurs de code Mon cul il passe Oui ça va On a vu Ça suffit maintenant Ça suffit Donc tu ne peux pas mettre Non Tu ne peux pas Non j'aurais filé le lien Ah oui d'accord Donc sur le lien vous voyez que il y a plusieurs animaux dans Popouille Papouille ou autre Diverses animations Il y en a une avec des perles qui remplissent un cheval Des petites figurines qui s'animent aussi de Blanche Neige justement Bref On poursuit ? On poursuit ? On est quand même censé parler de Ronald Oui 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 On était parti de l'animation Mais on peut parler de plein de trucs ce qui nous concerne Alors là je découvre maintenant et on découvre ensemble des trucs On a une série Des jeunesses De 5 petits bouquins qui ont l'air d'être des autolivres aussi Des bouquins qui n'existent comme ça Moi j'appelle ça des mini comics Voilà Des mini comics voilà C'est un exemplaire On est d'accord Tu vas m'étriper J'ai appris ce soir qu'il existe une règle supplémentaire Interdit de laisser une phrase inachevée et en particulier de rester sur un Voilà Voilà C'est toi C'est un vrai voilà qui ne veut dire qu'une seule chose C'est voilà C'est pas toi qui décides C'est un vrai ou un faux Voilà désolé C'est un vrai voilà C'est pas une substitution d'un autre truc Exactement Tout à fait Complètement Absolument Ok On n'a pas parlé de l'absurdité des histoires aussi parce que tu lisais le début de l'histoire d'Esteval tout à l'heure T'as lu les deux premières lignes Ça avait Mais c'était hilarant Il y a aussi autre chose qui n'a pas été dit à propos de Frontière Frontière est quand même contemporain dans sa rédaction et sa réalisation des nombreux dessins animés que tu fais depuis quelques temps notamment autour de la musique plutôt de Tobilou Oui Pas que Pas que mais beaucoup Et Peut-être qu'on peut contextualiser Ouais Donc mon travail d'animation c'est vrai est lié pas mal à la musique ce qui m'a motivé En fait on m'a offert une carte blanche pour réaliser un clip en 2004-2005 J'ai passé neuf mois dessus Bon allez six mois à compresser Tout à la main tout à la maison Voilà Un truc assez fastidieux à faire que j'aurais jamais fait si j'avais pas été fan on a ce point du groupe et de voilà de ce que font les gens qui en faisaient partie Le groupe s'appelait Expérience et et voilà par la suite ça a été la porte d'entrée pour moi en tout cas la première opportune ça fait top top ça fait pop dans le micro quand je peux parler ça a été une porte d'entrée pour moi dans dans la réalisation de clips disons voilà voilà et et il se trouve que depuis 4-5 ans je bosse je réalise des clips pour un rappeur américain qui s'appelle Tobilou rap pop mais très brillant et c'est un travail un peu particulier qui relève un petit peu plus de la commande mais voilà voilà quoi il a un gage à chaque fois ou quelqu'un d'autre a un gage ouais normalement il ne fait rien un calembour il faudrait instaurer pourquoi c'est elle qui devrait avoir un gage quand c'est toi qu'il faut qu'est-ce que c'est que c'est drôle ce qui me paraît marquant en fait dans ce travail de frontière c'est qu'il y a une contamination des modes de séquençage emprunté simplement au processus de travail de dessin animé mais ce qui se passe c'est que du coup ça en renverse la fonction c'est-à-dire que quand tu multiplies les dessins en bande dessinée tu distends le temps incroyablement et le nombre d'images séquencées dans un dessin animé sert à produire l'illusion d'un temps rapide avec beaucoup d'images là il se passe quelque chose d'étrange c'est que moi j'ai en tête forcément comme processus de travail je crois qu'on l'a tous plus ou moins parce que même les plus ignorants en matière de dessiné savent qu'il faut enchaîner les dessins et lentement faire des mouvements et là ils sont dépliés sur une page et ça crée un étrange rapport aux temporalités sur les planches de frontières je disais plutôt que je pars du principe que la bande dessinée et l'animation sont deux disciplines très différentes quand on le pratique on s'en rend compte le rapport de succession si on peut dire entre les images n'est pas le même la bande dessinée est très elliptique l'animation à la base fonctionne plutôt sur la continuité et là il est question un peu de manière parodique d'envisager la bande dessinée comme un peu un storyboard et ne pas comprendre forcément très bien c'est de prendre un peu à la lettre l'envie d'une bande dessinée qui ressemblerait à un dessin animé donc on fait durer un peu les cases là où peut-être une ellipse aurait suffi entre deux moments donc oui c'est un petit jeu avec ça et qui produit d'autres effets que juste rigolo mais j'espère mais en même temps c'est rigolo comment tu penses c'est une question qui semble très con beaucoup trop générale pour qu'on puisse y répondre mais du coup ça m'intéresse de la poser à cause de sa généralité comment tu détermines ta relation toi à l'ellipse comment tu la penses si tu oses cet espace autour de cases est-ce que tu as un truc particulier à nous en dire de l'ellipse c'est compliqué j'aime beaucoup ça et à la fois je serais moi-même tenté d'être plutôt dans la continuité en fait tu vois même en bande dessinée avant d'avoir fait de l'animation moi-même j'aurais peut-être rêvé de faire un truc de faire de l'animation par la bande dessinée mais c'est un truc je sais pas je trouve ça précieux la possibilité de l'ellipse dans les bandes dessinées des intervalles le non-dit l'implicite le potentiel qu'il y a dans ce qu'on appelle les gouttières j'aime pas trop le terme c'est-à-dire l'intervalle entre les cases dans cet intervalle il peut se passer presque rien ou énormément de choses la difficulté c'est d'essayer je cherche pas trop à le faire mais c'est d'essayer de dire de quoi relève l'espace dans lequel on plonge entre les cases pour moi c'est du potentiel mais il est plein en même temps et il y a du temps c'est long c'est compliqué à expliquer c'est imaginaire c'est un rapport imaginaire à ces intervalles ce qu'on peut voir comme des intervalles des moments d'attente ou une plénitude peut-être on peut voir les cases comme des rejets des copeaux des trucs en trop je pensais il y a un côté sédimentaire de ta façon de traiter le temps notamment comme si un ressac d'un continuum s'échouait sur la page et il laissait une espèce de régularité irrégulière qui font les moments ici il y a sur cette espèce d'ensemble particulier de quatre cases un truc une des fameuses aberrations qui permet le fait de dessiner une bande dessinée et de rendre comment sensible de façon indéterminée portant la notion de temps de laps d'ellipse etc c'est que des choses qui appartiennent à une dimension de l'apte saisissable de l'imperceptible genre ici les claboussures de l'eau évidemment en plus Ronald lui imprime une espèce d'étrange matérialité en jouant sur le côté carton-pâte de l'éclaboussure ce qui la rend étrange déjà comme matériau c'est pas forcément à prendre au premier degré je veux dire c'est en partie pré-graphique c'est tout je sais pas après oui j'entends ce que tu dis on dirait un peu un pliorama ça produit un trouble terrible le plus intéressant à mes yeux c'est évidemment que ces moments sont je dirais du point de vue de l'expérience sensible inarrêtable en dehors du fameux monde de la photographie scientifique qui capture les claboussures là c'est pas du tout c'est intégré à un récit c'est du dessin exactement c'est du dessin et à ce moment là le personnage plonge et les deux cases qui finissent la page sont des moments d'éclaboussures qui prennent une étrange densité nous savons que ces moments sont ramassés sur un court temps qu'on a perdu le rapport à la temporalité de la double page qui était celle du déplacement d'un corps humain et d'un seul coup c'est vous vivez ça comme là encore une espèce d'effraction dans l'ordre du monde et dans les lois dans la légalité naturelle ça je trouve ça assez passionnant dans Frontières ça n'arrête pas on vit ça très très souvent avec l'espace avec une espèce de dislocation de l'espace par le choix ici par exemple très appuyé d'un contraste noir-blanc vraiment frontal écrasant qui interdit une lecture on va dire illusionniste de l'espace par moment elle apparaît on croit la saisir mais évidemment la puissance de l'ancrage l'emporte sur le reste et rend rend l'ombre dévoratrice d'espace sans pour autant que vous perdiez le fil du récit vous êtes toujours avec le roi vous êtes dans son manège il y a juste ce qu'il faut je dirais de rupture du contrat illusionniste pour que soit maintenu le fil du récit sans le perdre mais pour que quelque chose se casse de la machine de la représentation je ne saurais mieux dire merci je voulais parler tout à l'heure quand on a lu les deux premières lignes d'Aventure d'Estébal mais je ne le trouve plus les Estébal je ne sais pas où tu les as mis c'est que je voulais aussi parler un petit peu de bonsoir Guillaume je te dis bonsoir avec 10 ans de retard que tu as déjà dit bonne nuit avec tout le monde que tu es déjà au lit que tu as déjà bu 3 tisanes du côté no sense de parfois de tes histoires je ne suis pas dans le champ oui mais il faut que j'essaye de lire en même temps moi je ne peux pas lire vas-y tu veux que je lisse allo maison je dorée ici couvercle de soupe à vous oui allo je vous écoute couvercle oui nous vous croisons sur tribord vous nous voyez à vous mon dieu que c'est con couvercle de soupe c'est très fréquent je regardais dans tes vieux vieux dans le mystère de tes vieux tu te signais même par Ronald à l'époque collection la vie à deux je me souviens que c'était un des trucs que tu nous avais montré la première fois qu'on t'a rencontré dans notre cuisine commandant Charcot ça commence par une grue quoi j'ai des bras mais pas de main une grue alors c'est toute une discussion ça peut être un fauteuil aussi en fait il y a un autre sense permanent dans certains de tes récits ce petit ce petit zin là ce petit comics c'est plus un exercice de dialogue en fait mais oui mais tu aimes quand même le no sense en tout cas ça revient souvent les dialogues sont souvent absurdes oui oui je sais pas si je sais pas oui pardon pour moi l'absurde c'est vraiment quand tu perds le fil rationnel de l'organisation habituelle des énoncés et là c'est le contraire ils sont hyper littéraux moi j'aime je suis pas sûr de faire des trucs absurdes tu vois écrasante donc c'est autre chose que de l'absurde c'est plutôt un appui descriptif hyper ancré très littéral mais comme on sait à peine de quoi ça parle et que ça parle je dirais avec la même littéralité de trucs possibles de choses absolument aberrant invraisemblables ça prend le poids d'un non sense mais c'est l'humour qui s'en dégage je surkiffe pas je surkiffe pas la littéralité un peu en général quoi c'est un contre pied un peu tu l'as ? je surkiffe pas je les adore pas c'est pourtant hyper littéral à l'eau maison ils sont ici couvert de soupe en smart non ? ah bah oui c'est ce qui rend tout ça drôle et c'est ce qui fait que c'est pas tout à fait du non sense mais en tout cas il y a cet humour là un peu décalé souvent dans tes dialogues alors regardons encore tes vieux machins là enfin tes vieux t'es pas si vieux toi c'est quelle date prévention ? qu'on voit à peu près la collection la vie à deux ça date de quand ? 94 94 je pense et donc ça c'est les choses que tu nous avais montrées quand tu étais venu chez nous la première fois collection la vie à deux un le porridge mais il n'existe pas le porridge deux prévention trois le mystère quatre la gloire et cinq limpidité la limpidité ah oui le porridge le porridge c'est le premier donc ça c'est le premier que tu es fait de ta vie avec la belle le typo montre la première page la typo faite à la main la toute est faite à la main le truc original c'est que de l'encre donc ce sont des livres tu n'as jamais publié ça en fait ? non bah c'est pas publiable c'est pas fait pour si ça le serait ah celui en noir et blanc ouais euh non 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 à la limite il aurait fallu qu'il y en ait plus mais je le non j'avais non ok voilà j'y aimais pas en avoir les moyens à l'époque c'est des objets tu vois donc j'aurais pas voulu faire des couvertures en noir et blanc j'avais la flemme sans doute d'imaginer de les découper peut-être je savais parce que c'était un massico comme tant d'entre nous qui n'ont pas massicoté leur premier fanzine c'est ça qu'on reconnait les débutants et les feignasses c'est l'absence de massicotage je crois deuxième équipe et d'ailleurs pour ceux qui veulent faire des fanzines si vous voulez que ça a l'air un tout petit peu propre un tout petit peu propre acheter une petite cisaille ou aller au magasin de reprographie cisaillé proprement ça donne tout de suite ça change tout on a l'impression d'avoir un vrai fanzine en main un vrai livre là où on a un truc agrafé ou plié de cochon et puis vous pouvez bosser au format que vous voulez aussi c'est-à-dire qu'un A4 plié en deux vous le coupez en deux vous avez un truc à l'italienne quoi allongé on lit un peu le chat qu'on a oublié alors le chat Bromder dit je parlais des phrases inachevées tu sais celle qui enfin voilà tu as bien cerné le problème la télépatine écoute tu sais Bromder le truc c'est qu'on se retrouve tous dans voilà quoi alors Solarius bonne fin de stream tout le monde un vrai bonheur cette chaîne grosse bise et bien merci à toi Solarius écoute tu reviens quand tu veux et puis voilà je dis ah mais toutes les phrases de Gaël sont achevées je sais pas parfois il faut attendre la fermeture des douze parenthèses ouvertes mais elles sont achevées c'est vrai il ferme toujours ses parenthèses de façon très Solarius c'est Gaël ? non 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 c'est Solarius non 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 il s'appelle Le Violet dans son petit nom Gaël quand il intervient je protège je ne fais pas de calembour sur commande encore moins pour avoir des gages à la place des autres tu as bien raison Guillaume me dit merci pour le trim je vais y aller je crois que j'ai déjà dit au revoir les araignées les araignées ne sont pas des joke box dit Brunberg bravo j'aurais pas tapata faudrait voir un pas pousser la charrue dans les bœufs quand même dit Suse c'est pas une vieille araignée qu'on apprend à faire sa tourale etc etc Brunberg dit comme dans beaucoup de formes d'art la justesse de la suggestion c'est vraiment un truc hyper fin à trouver un des grands problèmes dans toutes les oeuvres d'art effectivement c'est de vouloir trop en dire trop en montrer la crainte de ne pas être assez intelligible peut conduire à être très très grave grossier c'est ça je crois que dans l'oeuvre de Ronald il y a au moins un truc dans lequel on va pas jamais ça c'est bien wow rien n'est pire n'est plus nuisible désolé je vais transgresser à mort mais il y a un cœur tu vois mais cœur quel salaud quel salaud alors Gorbachev pourquoi Gorbachev pourquoi quelqu'un parle de Gorbachev Mr. T bonsoir qui se met en lurk donc bon lurk Mr. T alors on va regarder les vieilles choses encore de Ronald est-ce que tu peux nous dire peut-être plus de choses sur ces petits bisous pourquoi parce que pour moi si tu veux on est en 94 c'est à quel âge tu as 20 ans cette activité qui consiste à faire ce que j'appelle des autolivres c'est à dire un livre qui est de bout en bout un original avec un dessin donc parfaitement soigné une chose menée à son terme le mener au-delà de son terme puisque c'est carrément une collection donc il y a quand même quelque chose d'assez maniaque et généralement cette activité c'est les prémices de la vie d'un dessinateur on fait ça quand on est enfant des autolivres après on arrête avec Sébastien on parlait beaucoup de ça notre désir de faire comme les grands de faire des albums etc et la vision de l'autolivre elle s'en va elle est loin et pour toi c'est pas différent du fanzine si je comprends bien quand tu parles le petit comique si c'est différent en fait déjà c'est pas une fin en soi c'est vraiment des exercices j'étais pas sûr de vouloir faire de la bande dessinée à ce moment là t'es pas sûr de vouloir faire de la bande dessinée j'en faisais déjà beaucoup mais je découvrais l'association je m'essayais à des nouveaux formats je m'essayais qu'est-ce que je pouvais bien avoir à dire donc j'essayais des formes à défaut de savoir ce que j'avais raconté et j'avais pas envie j'avais pas je me contente ah pardon non non tout va bien t'inquiète pas de nos petits gestes non de temps en temps je m'occupe du bien-être d'Agnès elle a mal aux oreilles visiblement ça n'a rien à voir avec la continue et ben non non mais je savais pas trop ce que j'avais envie de faire en fait et j'essayais de finir des choses parce que je voyais dans mes lectures débutantes de bande dessinée un peu dite indépendante via l'association Cornelius Cornelius est un autre éditeur que l'association je voyais des choses se faire j'étais pas tout à fait sûr de vouloir m'inscrire là-dedans mais je sais pas c'était une entrée en matière j'en savais pas dans quoi et et j'étais sûr de pas vouloir me contenter à l'époque de juste de de fanzine mon objectif était peut-être plutôt d'aller vers le livre mais je savais pas trop comment je savais pas avec quelle forme et pas quoi raconter voilà et donc là c'est des petits exercices de style en fait j'ai beaucoup fait d'exercices de style tout simplement et comme j'avais en fait j'étais très isolé aussi j'étais à la campagne loin de tout je faisais des trucs seul dans mon coin et ça n'a pas été lu par enfin par quiconque pendant supralontant en fait c'est resté dans une chemise voilà c'est juste des exercices tu nous l'avais montré quand tu étais venu chez nous et c'était à peu près les seules choses que tu avais à ce moment là oui oui et donc là tu disais que ça c'est une image de Dali simplement qui t'a fait dériver une interview de Dali une interview d'ailleurs toujours plus d'antigravitation et l'étymologie d'exister et sortir de j'avais envie je faisais complètement autre chose adolescent en bande dessinée et là c'était la possibilité peut-être une tentative de passer à autre chose Glitch Glitch a dit pour contrecarrer la ligne de coeur j'ai écrit Q et Glitch écrit dans le bus après le match il y a vainqueur et vaincu voilà 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 alors donc on en était au fait que Ronald il fait des livres de A à Z comme quand on est voilà comme quand on voudrait faire enfin avec les couvertures en couleur et puis c'est des livres qui existent que pour lui quoi c'est assez fascinant là Alice poursuit jusqu'à jusqu'à une certaine démesure quand même ce qui est abordé avec la petite série précédente c'est-à-dire que non seulement c'est des autolivres donc vous êtes tous et toutes bien conscients que c'est des bouquins donc ce ne sont que des originaux c'est des comics en exemplaire unique c'est marqué comics dessus exemplaire unique très inspiré dans la maquette des comics que publiaient les éditions Cornelius les comics autobiographiques de menu Trondheim Sphar David B voilà c'est le même format la maquette est proche sauf les petits bandeaux les cartouches roses le ciel blanc annoncé la pluie ça c'est du Ronald tout craché sur la quatrième de coup c'est fou c'est hyper beau vous n'avez pas le rendu des couleurs mais ça le orange enfin ça tu as déjà trouvé ton matériau si les collines ça va devenir ton matériau de prédilection pour la couleur pendant longtemps adolescent je bossais au crayon de couleur j'ai vu Akira j'ai vu les pinceaux de lumière je me suis dit les crayons de couleur oubli en fait ados je rêvais aussi d'être peintre mais je me disais la gouache la peinture à l'huile tout ça j'avais personne pour avec qui apprendre et je me suis dit que peut-être peut-être les écolines pouvaient être une transition de travail au pinceau avec lequel donc moi j'étais pas du tout a priori je me sentais pas à l'aise et en même temps j'avais quand même envie d'essayer quelque chose qui soit un peu plus pro et de faire des aplats par exemple tu peux montrer sous la caméra de l'écoline ah oui oui par contre alors les écolines ah merde j'en ai pas donc l'écoline pour ceux et celles d'ailleurs c'est des encres colorées c'est une marque d'encre colorée et c'est de loin la meilleure pour le coup pour les avoir toutes testées des signalisées alors je montre les écolines au micro même moi j'avais remarqué que c'était un micro je vous jure un de mes surnoms c'est Pierre Richard c'est très très drôle mais le micro est très content d'en apprendre beaucoup sur les encres colorées le truc étant que les écolines sont les flacons d'écolines sont cylindriques c'est nouveau ça avant ils étaient carrés je préférais cubiques moi aussi c'est plus ergonomique ça le j'ai mieux pour les ranger c'était vachement plus pratique pour les trimballer pour le voyage et puis c'est plus robuste aussi je sais pas ce que vaut la robustesse du verre là j'ai l'impression que c'est plus fin mais t'en as un côté Laurent dans des colines oui Glitch Jean-Louis est effectivement passé lors de plusieurs streams ici il est un hôte régulier de cette chaîne on lui doit beaucoup quand même et là ça c'est traité à l'écoline avec ses oncles colorées et on a un album complet voilà l'ancien modèle pour ceux qui veulent voir c'est les anciens modèles voilà donc non pas sous le micro mais non oui j'allais encore l'entraîner sous le micro c'est pas sous la caméra du tout mais le sous la caméra face à la petite webcam ah mais c'est sous la pourquoi tu mets pas ça sous la caméra de Ronald c'est à dire celle-là mais regarde voilà les volumes sont comparables voilà et c'est beaucoup plus solide le verre est plus épais c'est vachement plus il n'y a pas de pipette mais moi je sais pas maintenant je m'en sers de la pipette la pipette c'est pas inutile moi j'avais l'habitude de verser dans mon couvercle et ensuite quelques gouttes dans ma petite œuvre je t'ai vu faire déjà ah bah pas du tout pas du tout pas du tout j'y vais direct en évitant de mélanger ça dépend de l'heure déjà des fois enfin de base au départ j'essaie de pas trop mêler mélanger c'est précieux ah oui tu aimes bien et puis en fait aujourd'hui avec frontière ah oui vas-y alors tu peux des couleurs par couleur c'est ça enfin tu gardais la couleur la couleur pure mais la couleur locative il y a des mélanges le violet il y a du gris là sous la pluie les encres colorées vous comprenez bien que leur vocation elle est locative ils ont effectivement été pensées pour que les artistes puissent avoir une couleur avec certitude qui soit de bout en bout d'un travail ou de plusieurs travaux toujours la même vous voyez bien l'utilité que ça peut avoir notamment quand vous êtes illustrateur où vous faites des bandes dessinées telle couleur va être celle de tel vêtement tel truc tout au long de votre travail donc ça a été inventé pour ça et pour autant vous m'avez déjà vu travailler souvent en live on peut les mélanger c'est sublime de les mélanger ça se mélange très bien l'encre de chine et puis aussi des effets je ne sais pas si on les voit bien des effets irisés qu'on a sur le fond de l'interface par exemple voilà pour l'émission je proposais à Laurent de faire un fond je ne sais pas si le scan a tout chopé mais il y a les collines qui permettent des mélanges de couleurs qui ne se passent pas forcément un peu l'équivalent d'un lavis c'est à dire des mélanges d'encre liquide qui se mêlent et qui s'irisent comme de la boue dans l'eau c'est des effets que ne permettent pas forcément la quoi ? c'est la maison bleue ah c'est sur les collines l'important n'était pas d'atterrir mais de décoller oui je viens de dire c'est une maison bleue adossée à des collines et je dois dire que c'est un bravo alors c'est beaucoup plus lumineux que ce que vous voyez à l'écran je suis désolé je pense que quelques utilisateurs des collines l'ont trouvé mais c'est bien c'est bien joué alors ma question elle est simple là on va quand même très très loin dans la réalisation dans une vision assez précise quand même de ce que tu veux faire comme album je suppose que non pas du tout alors je vais en lire attend attend on est en 1994 moi j'ai pas accès à internet j'ai pas d'ordi j'ai rien je bosse à la main et il se pourrait que aussi l'autre jour tu parlais je sais plus c'était avec Gabriel ou je crois que c'était Gabriel vous parliez de correspondance écrite et de la différence avec les mails bah moi j'avais une correspondance écrite assez nourrie et j'aimais bien y mettre du soin aussi et c'est fait dans le même esprit voilà alors dire que après ça s'inscrit dans une perspective une anticipation et tout non non c'est un exercice c'est un exercice moi malheureusement je sais pas ce que je veux faire je sais pas ce que je veux faire j'ai pas sûr d'avoir des trucs intéressants à dire point barre je fais des histoires et il se passe des choses dans les histoires mais à ce moment là mes influences c'est Louis Strondheim c'est menu c'est Jean-Pierre Dufour qui est un peu moins connu c'est vraiment beau et et une approche du dessin qui est qui est pas je vais pas dire c'est mon style c'est un parti pris délibéré anguleux simplifié qui permet de dessiner vite un peu débile un peu marrant mais qui débouche sur des possibilités d'abstraction aussi de décomposition en quelque sorte des formes et du dessin et ça ça m'intéresse voilà c'est un peu empirique c'est un peu naïf j'expérimente j'essaye j'ai pas fait de cours d'histoire de l'art ou je sais pas quoi et j'essaye simplement je lis des choses des bandes dessinées un peu bizarres et je me risque je m'offre la possibilité de décomposer un peu le dessin et de voir où ça peut m'entraîner ou des traits un dessin un parti pris moins un parti pris graphique pas forcément spontané voir où ça m'entraîne c'est un laboratoire et il y a des effets de matière un peu c'est une beauté hallucinante parce que j'ai pu très attaché les couleurs sont d'une beauté mais je ne voyais pas 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 et pour autant tout ça n'a jamais été publié mais ou quoi c'est même pas reproductible t'as essayé de scanner de l'écoline là comme ça en plus à l'âge je ne suis pas content je ne suis pas opérateur scanner pourtant j'ai une formation qui me permettrait de me spécialiser vers ça j'ai un bac littéraire et un bac pro industrie graphique où en théorie j'ai appris ces choses là mais je vois ce que fait un scanneriste et moi ce n'est pas mon métier et je ne suis pas capable et je ne suis pas capable non plus de parler avec un scanneriste pour lui demander ce que je veux après c'est son métier aussi mais je ne suis pas certain que j'ai fait des essais pendant la formation et enfin avec des profs ou d'autres gens et un peu pro et ça marchait mal les oranges pétaient les réglages scanners étaient durs à faire je trouvais aujourd'hui le scanner par exemple du fond d'écran il pète je n'ai pas fait de réglages particuliers en même temps mais ça ne restitue pas forcément les nuances ou les rapports de couleurs que j'aurais voulu par exemple or si je me dirigeais quelque part c'était plutôt vers l'édition de livres objets d'où des objets disons à vocation poétique où chaque aspect technique devenait éloquent éventuellement prenait du sens mais était comment dire traité avec soin ce qui implique du métier et des sous que j'avais ni l'un ni l'autre j'ai abandonné cette civilité mais en tout cas je mettais trop d'ambition dans l'idée de reproduire ces trucs là j'en avais pas les moyens ni financiers ni techniques et puis c'est des exercices donc non c'est juste des trucs pour moi voilà comme exercice c'est très abouti c'est fini c'est des objets finis parce que j'estimais aussi les gens qui m'inspiraient pour le faire et je me disais que pour éventuellement m'adresser un jour à eux il fallait taffer un peu quand même tu dis tu y tiens beaucoup ça veut dire que tu fais encore corps avec ce qu'ils sont ou c'est juste affectif parce que ça veut dire que si c'était et ça l'est reproductible ça l'est comme tout est reproductible ouais mais l'objet m'intéresse aussi c'est ça la question c'est peut-être qu'aujourd'hui tu assumerais la publication de ce récit alors pour le racer proche de toi oui d'accord ça fait partie de mon histoire oui oui tu viens dans l'Iran c'est tout à fait du Ronald vraiment ouais là j'ai lu celui-ci j'ai lu celui-ci là Alice qui s'envole elle rencontre un personnage on est déjà dans un univers proche de frontières et en fait c'est une version dégradée de ça c'est un peu plus bavard Alice on dirait un peu plus explicite moins épurée mon ambition aurait de faire des aurait été de faire des BD philosophiques et en même temps un peu ancré dans le réel un peu des trucs genre équivalent Goddard tu vois voilà c'est fini salut ça y est puis démasquer j'aurais voulu faire un peu attends qu'est-ce qu'on a de Goddard qui me ouais à l'époque un peu le mépris quoi visuellement le mépris un peu ou pierrot le fou mais plutôt le mépris en vrai mais je voulais pas faire le mépris de Goddard on est d'accord mais c'est juste visuellement j'aurais eu envie en théorie de tendre vers plus tard des trucs comme ça j'avais évidemment absolument pas les moyens et c'est pas ce que je te devais amener à faire les petites ombres bleues sont magnifiques un truc visuellement un peu pop avec un propos plus moins plus abstrait j'avais envie de faire et plus politique philosophique disons à l'époque je me disais philosophique oui maintenant que tu lis de la philosophie tu te rends compte que nous plus tard non mais t'as vu plus tard c'est relou c'est le choix des amis et tout ça non mais les gars non jamais est-ce que tu as pas envisager puisque bon par exemple lorsqu'il a fallu réaliser en général je me débrouille tout seul pas seulement pour faire mes scans mais en plus pour les retoucher pour anticiper les problèmes que ça va en contraire qui va publier des comics de 8 pages parce que j'allais pour anticiper les problèmes après quand je suis confronté à un problème technique avec des planches plus difficiles les éditeurs prennent en charge ce savoir-faire là aussi tu sais d'après les originaux tu vois ils font ça maintenant qui va publier ça le seul moyen de le savoir c'est de leur demander en douille c'est de leur présenter donc là il y a une somme qui est assez solide il y a combien il y a 4 je veux pas faire une anthologie je constate que alice le 2 par exemple commence à la page 9 donc tu as continué c'est vraiment à suivre 32 pages c'est quelque chose en vrai ça fait un comics mais en forme en épaisseur de papier canson ça fait trop tu sais qu'à un moment donné Ronald je t'avais fait chier avec ça mais j'avais envie de reprendre tout ce que tu avais fait dans chez Jérôme Comics et de rassembler j'ai géré ce projet ça a été entamé ça a été entamé oui j'ai su que quelqu'un d'autre avait eu la même idée ah oui ? je sais pas alors ça devient quoi ? alors ? rien du tout parce que c'est très intéressant c'était un projet qui était censé s'appeler Loin Devant qui s'inscrivait justement dans la structure antimatiare que j'avais envisagé pour publier des livres objets c'était absolument pas un livre objet j'avais beau avoir une petite formation j'avais toujours pas les compétences pour m'occuper de ça et j'ai je vais le dire j'ai lamentablement foiré le centrage du texte de la couverture parce que je suis un man et que ça m'a coûté les sous que ça m'a coûté et que ce truc est resté dans les cartons point barre intérieur reprographié noir et blanc couverture offset poubelle c'est resté là et puis le contenu franchement et puis après c'est gentil de faire un fabri fabriquer un livre mais tu sais il y a des diffuseurs aussi c'est un boulot éditeur je suis pas éditeur voilà et le confier à quelqu'un je vois pas qu'il aurait pu trouver ça intéressant c'était plus rétrospectivement c'était le geste voilà il y a eu des tentatives des expériences périodes chez Jérôme chez Jérôme Comics le fanzine renais là c'est arrêté c'est autre chose tu aurais pu le proposer adverse par exemple l'adverse n'existait pas du tout bien sûr mais désormais le travail ayant déjà été fait il y a un travail c'est vrai ouais il y a une anthologie comme tu le sais qui est faite des travaux de Berthoïas entre adverse et arbitraire ils sont maintenant à leur sixième volume je crois donc ça va bientôt être comblé c'est sublime t'as la totalité il me semble que ce serait pas con d'envisager un travail anthologique grand-père à mon avis ce serait pas con Laurent vient de parler de l'anthologie Berthoïas on va peut-être envoyer un lien c'est pas la même enfin il me semble que Berthoïas c'est un travail encore plus un peu plus imposant et puis graphiquement ça me paraît plus plus évident quoi enfin tu vois là c'est des trucs qui se cherchent un peu aussi quoi tu vois ça cherche toujours mais comment ça tu t'es fait snipe par exemple tu as essayé de faire un coeur c'est ça à vous tu sais bien qu'ici les coeurs on ne fait pas de coeur dans le donc qu'est-ce que je disais comme connerie ouais non il y a une question qui a été posée à propos d'Alice par Brandberg qui demande alors question c'est des recherches plutôt graphiques narratives ou alors c'est vraiment un tout qui tend à terme à la BD c'est le monde dessiné point barre ouais c'est vrai que la question quand tu fais des bandes dessinées elle est absolument indistincte ça dépend des gens moi je ne sépare pas mais il y a des gens qui jouent un scénariste c'est aussi un scénariste je veux dire un éditeur c'est un métier scénariste c'est un métier après moi j'ai du mal à voir comment on peut articuler une bande dessinée avec ces deux entités distinctes comme si une bande dessinée était une illustration de scénario d'une oeuvre littéraire il y a des gens qui fonctionnent comme ça j'ai pas d'avis en ce qui me concerne je crois pas j'ai essayé bien sûr mais enfin tu vois on a tous un peu on a tous un peu tenté des trucs comme ça merci pour le follow Minahiga hello tu veux dire comme je le fais ah non non je parlais non 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 je parle pas vraiment d'adaptation d'oeuvres je parlais du scénario en tant que forme littéraire tu vois de toute façon je sais pas vent c'est vent âme tu vois torgale des trucs comme ça moi je n'ai personne avec qui fonctionnait suffisamment en fusion pour qu'il t'écris ou du pied berbérien dans un autre tu vois qui eux étaient plus fusionnels quoi quand ils fonctionnaient ensemble quand ils travaillaient ensemble et de la vega enfin c'est l'hétéronyme pour être allé à écrire pendant que l'autre dessinera on s'est jamais rencontré en fait alors pour répondre donc moi à Brown Bear tel que j'y répondrais il n'y a aucune possibilité de distinguer dans une bande dessinée la question de narration et du dessin c'est une seule et même chose quand bien même on est douce dessus si tu veux Brown Bear un sujet n'implique pas un sujet monadique quand on est une équipe par exemple et qu'on produit quelque chose on est un sujet un sujet collectif certes mais un sujet quand même c'est à dire ce que nous faisons comme sujet aucun autre sujet ne peut s'y substituer peu importe qu'il soit constitué de plusieurs cordes voilà et puis la bande dessinée c'est pas juste des dessins plus un scénario comme s'il fallait comme s'il fallait le scénario pour faire de la bande dessinée je veux dire que le dessin ne suffirait pas pour faire une bande dessinée si le dessin c'est déjà du scénario c'est déjà de la narration c'est déjà ouais c'est pas forcément un même ouais c'est un récit on va dire avec tout ce que ça comporte de subjectivité de pas simplement une histoire mais rien n'est juste une histoire aussi c'est pour ça que Jean-François Savant quand il théorise sur les bandes dessinées il prend son matériel intellectuel de poéticien pour en parler il parle du caractère énonciatif du dessin c'est à dire qui parle ce par quoi le dessinateur non seulement subjectif mais énonce toutes sortes de choses ça veut pas dire qu'on énonce que des énoncés en fait ce qu'on énonce avant d'énoncer des dénoncés c'est soit et on énonce donc le temps de soi et soit dans le temps et il n'y a pas besoin d'imaginer une tutelle une subordination d'un texte d'un texte extérieur c'est vraiment une production très très particulière qu'il faudrait pas imaginer sous la coupe des idées parce que l'idée générale quand il se fait des bandes dessinées au fond c'est qu'effectivement comme le dit Ronald elles illustrent quelque chose qui leur serait supérieur une idée un texte un scénario on dessine pas quelque chose avant tout on dessine exactement on est pas soumis à quelque chose effectivement on n'est pas on ne vise pas c'est pas un prétexte et ça l'idée que ce soit un prétexte il y a plein de raisons qui pourraient le laisser penser mais c'est trompeur des arguments publicitaires techniques une organisation sociale autour de cette technique ou de cette publicité mais un rapport à la représentation un rapport tout anti-organisé autour de l'objet qui désobjectivise trompe le dessin on dessine pas quelque chose le dessin c'est du dessin le dessin c'est du plaisir à regarder à faire et c'est une vraie expérience et c'est pas juste une expérience solitaire aussi parce qu'il y a des gens qui regardent même si littéralement personne regarde votre dessin il y a quand même du regard posé sur le dessin le vôtre et c'est pas tout à fait la même chose que le dessin lui-même le regard non et c'est voilà c'est pas un problème d'objet enfin en tout cas c'est la supériorité du regard sur l'objet la supériorité de l'émotion sur la technique donc on dessine pas juste quelque chose avec tel style ou telle technique ou de telle manière même si on sait pas ce qu'on dit au moment où on le dit on dit on continue il y a un moteur qui tourne je sais pas si tu me fais comprendre je vais peut-être ça va je devrais peut-être ça va oui c'est ça un processus de subjectivation c'est pas la même chose qu'un projet vous avez pas le projet d'être vous allez quoi c'est important qu'on ait vraiment ça en tête qu'on ait en tête des choses aussi aussi bête que lorsque vous lisez un roman enfin à moins que réellement le typographe soit un cochon peu importe finalement le caractère typographique qui a été choisi pour lire la recherche du temps perdu une cheltename une dido on s'en bat les couilles sur une planche de bande dessinée la forme des lettres a une valeur expressive une valeur sémantique fondamentale ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit où il y a une espèce de cassure texte dessin déjà ça vous oubliez et vous n'êtes pas non plus supposé comprendre quelque chose a priori l'objet n'est pas présupposé l'objet n'est pas à rattraper à suivre c'est là c'est maintenant c'est un deux voilà excuse moi je bois ta boisson Agnès parce que j'en ai plus parce que je suis en train de boire la tu bois la mienne donc tout va bien je vais faire une petite pause clope si tu permets mais va ça n'évitera d'être trop bavard je vais fumer non non mais très bien je finis le tchat du coup alors le tronc d'Aïm n'a pas été nommé en vain c'est à Baglitz est revenu donc maintenant avant il y avait juste Suze et quelques tentatives extérieures maintenant ça va devenir n'importe quoi forcément le tronc d'Aïm n'a pas été nommé en vain parce qu'on ne peut pas écrire le nom de tronc d'Aïm dans le tchat c'est pas possible c'est un des mots interdits du bot les collines à des yeux mortels excellent les collines à des yeux très très bon ça n'arrête pas alors j'en profite pour dire tu l'as déjà dit Suze ton inimitié à l'égard du film à bout de souffle a maintes fois été formulé nous le savons que tu détestes ce film et que tu aimes bien d'autres trucs du pépère après on s'en fout un peu parce que je m'en faisais une idée très approximative et ça se trouve je ne l'avais même pas encore vue j'en avais juste vu des images mais bon il a déjà été dit on peut te dire il a déjà été dit sur cette chaîne combien Godard peut être utile à un auteur de bande dessinée pour comprendre la notion de montage par exemple temporel le choc des opérateurs temporels des rencontres entre les segments d'une histoire moi j'ai plus appris finalement en regardant des films de Godard qu'en lisant des bandes dessinées mes propres bandes dessinées sont infiniment plus contaminées par le cinéma finalement alors que c'est vraiment des disciplines complètement différentes tu as ce qu'il faut tu as du feu d'accord ok alors alors coucou Bichette on revient sur Bichette qui a été embêté par le bot je ne sais pas c'est à la suite Mr.Tignark comment c'est Agniark merci pour la réponse à Brown Bear si je me désabonne de la chaîne et que je me réabonne aussitôt aurais le droit à merci pour le follow non Suze et Glitch essaye ça n'a pas marché ah c'est possible que quand tu fais ça c'est pas pris en compte par Twitch comme un véritable follow Mina Iga Ivar tu dois nous laisser bah écoute tu as bientôt le temps que je me rende compte de ton message tu vois je pense que tu es déjà très 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 loin d'ici et bonne nuit à toi alors Brown Bear je conviens que la distinction soit difficile je me demandais si la trame narrative était vraiment au même niveau de recherche que les expérimentations graphiques et de couleurs bah d'une certaine manière c'est une réponse parce que si tu fais l'un t'es en train de faire l'autre si t'es bon je te donne un exemple très très simple une des obsessions de l'auteur ou de l'autrice de bande dessinée c'est de produire des opérateurs de durée et parmi les opérateurs de durée difficiles à imaginer c'est l'empire que tu peux avoir sur la lecture et en produisant des accélérateurs ou des ralentisseurs des lectures il y a plusieurs moyens évidemment tu peux faire bourriner dans un endroit l'espace le dessin ramasser à un certain endroit la lisibilité pour freiner la lecture au contraire provoquer des chocs de détention par de l'espace et de la lumière qui permettent une accélération du tempo la raréfaction du texte des choses de ce genre ça devient plus compliqué si tu veux un regard ralenti sur des espaces par exemple non textués il faut trouver des façons de produire des opérateurs de ralentissement de freinage et pour ça être en train de dessiner de telle ou telle manière c'est affecter tu vois la trame narrative c'est à dire que si par exemple pour expérimenter cette question tu touches directement à la matière du dessin pour ralentir la lecture et bien ça répond à ta question tu es en train de produire une expérimentation narrative en étant en plein dans l'expérimentation plastique c'est une seule et même chose j'ai fini ma phrase tu peux y aller tout à l'heure quand je disais que dans frontière quand ronald dessine au crayon à papier ou qu'il hachure ou qu'il qu'il efface des parties ben je vais lire plus lentement moi je vais m'attacher à ces images là je vais les décortiquer revenir dessus et il y a certaines pages sur lesquelles je vais passer plus vite et ça dépend de la technique qu'il emploie la technique qu'il emploie va modifier ma lecture pour quelqu'un d'autre ce serait peut-être différent par exemple quelqu'un d'autre passerait beaucoup plus vite peut-être sur des du crayon gris et s'arrêterait sur l'encre ou le travail sur l'ordinateur dans les planches de frontières voilà c'est tout je venais confirmer donc on a des on continue la lecture c'était bien intéressant merci Agnès ben tu veux qu'on rajoute quelque chose non 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 tu veux qu'on aille chercher des feux d'artifice oui ah j'ai ça on a ça je crois qu'on a des petits pétards pour faire du bruit ah c'est ça elle est faisant des pétards pour fêter cette interview maintenant que j'y pense dit Suze on parle de bande dessinée sur cette chaîne je crois que c'est bien la première fois depuis que je connais cette chaîne que le sujet du stream est la bande dessinée youpi allez encore un non mais c'est sympa Godard mais je sais pas si j'y ai dit ah bon sens Suze tu radotes elle radote cette araignée c'est incroyable ça elle tourne en rond comme une épair autour du centre de sa toile ça sent bon en plus commence à l'orage à couper ta box tu vas devoir y aller tu regarderas en replay ben écoute à plus tard non c'est pas de l'orage c'est nous qui avons fait des pétards à plus tard petit ours brun merci Agnès et voilà et qu'est-ce que Mister T nous a mis comme un j'arrive pas à lire ces icônes c'est quoi les imotes là ah c'est des petits oiseaux c'est ça c'est un petit oiseau qui danse un petit oiseau moi je veux un petit oiseau c'est écrit glue danse glue chante glue disco et glue party salut à toi le tome 2 de Shaolin Cowboy on en a pas mal parlé sur la chaîne de Shaolin Cowboy il y a même un épisode de nos de nos vidéos Youtube qui est qui est qui est consacré à Shaolin Cowboy et justement comme c'est vrai que Karim a raison de parler de ça Inlander Avioli car c'est un très bon exemple de création d'opérateur de durée assez puissant par tous les moyens possibles et imaginables forme des cases extension rétrécissement accroissement du sens du détail ou au contraire oui c'est vraiment un très très bel exemple on pourrait mettre le lien peut-être c'est sur la chaîne bande dessinée c'est une présentation par Alex et Fix et l'auteur c'est Jeff Darrow je crois c'est ça alors on y va sur la chaîne bande dessinée voilà la chaîne bande dessinée elle est là on va mettre la playlist hop enfin les playlists et c'est dans quelle playlist armes à câble en forme de la mort lecture il doit y avoir critique quelque part elles sont où les critiques bordel à queue elles sont là critique et là on va vous trouver celle qui est consacrée à l'incroyable bouquin de Jeff Darrow d'ailleurs il y en a une nouvelle qui est sortie hier c'est sur c'est une critique sur à temps de Jason je vais y arriver bah oui tu y arrives ouais alors 1 novembre Blanco Gravenstein Gary Collin No Futurism Not Dead Carpet Bazaar Marshallow Sois Sage Maintenant Le Fils du Roi Lasky Moses Big Kids bah dis donc on en a fait ah les Shaolin Cowboys ouais on en a fait beaucoup n'hésitez pas à aller les regarder je vais vous trouver ça tout de suite on partage donc titre original Champ Buffett je crois ok on copie ça hop et je vous mets ça ici à moins qu'évidemment Karim m'est doublée était dix fois plus vite que moi et bah oui il l'a fait c'était bien la peine alors c'était bien la peine c'est quoi c'est les icônes de Crane d'accord qui a fait un petit coucou sur Twitch aujourd'hui ah je croyais que Crane avait complètement disparu il est donc revenu très bien très bien ça fait longtemps que j'ai pas vu de live donc Ronald ne devrait pas tarder ah tu n'arrivais pas à lire le chat non je vois pas le coucou il est où le coucou que cherches-tu tu cherches les petits oiseaux ils sont là voilà bon c'est tout petit quand même comme emote donc on va passer à la série suivante donc ça c'est des choses que nous montre Ronald au moment où on le rencontre à l'époque où on le rencontre il est à Rennes mais comme il nous l'a c'est le dessin qu'il vient de faire comme il nous l'a appris tout à l'heure ah oui c'est le frontière qu'il est en train de dessiner waouh ah mais ça a vachement avancé je croyais qu'il dessinait pas pendant qu'on causait mais si 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 il avance quand même ah ouais c'est pas c'est numéro 1 donc ce sera que en gris c'est la règle c'est la règle c'est une série curieuse qui s'appelle collection 20 pages qui est vraiment une parodie de toutes les sortes de récits d'aventure récits de cow-boys récits de science-fiction récits policiers ça il vous en parlera quand il aura fini sa clope donc à l'époque on est à Rennes on découvre l'univers de chez Jérôme Comics dans la boutique Alphagraph donc qui est une extraordinaire librairie comme on l'a déjà dit à l'époque tenue par Jérôme Saliou consacrée au BD plutôt indé il a un rayon politique également un rayon SHS mais le gros de son travail c'est la mise en valeur des publications indépendantes des comics en underground et des fonds aussi il accueille beaucoup de beaucoup de petites choses qui ne sont pas distribuées en livrairie d'habitude qui sont déposées et donc secret chez Jérôme Comics qui réunit beaucoup de monde à Rennes il y a énormément de dessinateurs et dessinatrices à Rennes à ce moment là on vous a déjà évoqué le bouquin une scène dans l'ombre consacrée à l'espèce de scène rennaise on va dire comme ça par Nicolas Oufret qui a été publié aux éditions Goiteur et qui parle un peu de tout ça qui parle un peu de toutes les équipes de Zozo qui dessinent salut à toi Tati Combe qui dessinent à Rennes ou autour et qui se réunissent de temps en temps notamment le samedi matin pour boire du vin blanc en bouffant des huîtres sur la place Saint-Anne donc dans la boutique se crée cette revue Ronald comme il vient de nous l'apprendre attiré par la lumière de ce travail là oui c'est ça notamment la présence de Sébastien Lumino qui est un très chouette type que je pense on recevra ici j'espère un de ces quatre j'ai déjà beaucoup sollicité Sébastien pour des entretiens il va finir pendant avoir plein le cul on en avait fait un très très long pour un Perisco et on en a fait encore un autre pour la série consacrée au travail sur le fanzina et aux techniques du fanzine vous le savez dans le grand réservoir technique qui est ouvert dans le terrier qui permet de suivre l'histoire du fanzine des années 70 jusqu'aux années 2020 donc il y a un passage avec Sébastien et donc ça fait déjà deux fois que je l'ai sélucité pour des entretiens fleuves de 3 à 4 heures mais bon après tout c'est quelqu'un de très agréable en entretien c'est un type très très chouette ce serait un vrai plaisir de l'avoir avec nous c'est quelqu'un de très doué aussi ouais c'est un extraordinaire dessinateur de bande dessinée clairement c'est un auteur pour moi incontournable important important ouais je crois et donc au moment où on rencontre cette équipe on rencontre Ronald qui n'a pas encore pris une place pour l'instant aussi importante que chez Jérôme Comis je crois que c'est toi qui va prendre le plus au sérieux ce truc et qui dans les moments où on flanche un peu déjà paré a du mal à rendre ses planchettes ou on se dit qui c'est qui s'occupe d'aller chez Identique aujourd'hui pour faire imprimer le truc on était 2-3 le gars qui est au taquet toujours c'est toi on a créé un site aussi ouais c'est vrai il marche plus le site disons que c'était en flash en partie il y a des trucs qui marchent plus c'est ça on peut cliquer sur des liens il y a encore des liens c'est chez Jérôme Comis en un seul mot avec un X à la fin peut-être on peut envoyer le lien dans le chat ouais chez free.fr c'est ça j'y suis retourné récemment c'est extrêmement décevant on peut cliquer sur quasiment rien il y a deux pauvres liens dans la fenêtre j'étais persuadé que chat le chat non pourquoi flash on y croyait tous voilà ouais on avait tous vu un bel horizon à flash c'est génial c'était génial mon premier clip hémisphère gauche il est fait sous flash au fait sans jamais utiliser j'ai appris l'action script par ailleurs le langage de programmation intégré dans flash flash était pour les plus jeunes un petit logiciel d'animation c'est le micro-média qui faisait ça ouais et en fait il y a une rivalité une concurrence avec adobe qui fait photoshop et plein d'autres logiciels et en fait flash a dégagé flash était aussi une brèche à virus aussi ouais c'est ça c'est un problème de sécurité qui a fait que les utilisateurs n'ont plus utilisé flash et adobe a un peu imposé ces trucs aussi et c'est super triste quoi parce que Mr.T a appris le développement 3D sous flash mais on pouvait apprendre tellement de choses avec action script on pouvait faire vraiment plein de trucs j'ai programmé un jeu de loi en action script le nombre d'expérimentation plastique que j'ai vu sur flash des artistes géniaux il y avait un site qui s'appelait shift.jp où chaque mois un artiste en page d'accueil faisait une proposition en fait c'était des tueries c'était génial site de graphisme un peu japonais d'actualité du graphisme il y avait des programmeurs de génie aussi qui faisait du travail stochastique en animation enfin c'est des choses folles voilà tu as connu que les jeux flash toi ah oui bien sûr aussi mais c'était une des choses une des multiples choses qu'on pouvait faire avec flash j'avais script ayant pris le dessus sur flash maintenant il n'y avait pas le Johnson Ross qui faisait des choses et bien sûr que si il y a Robin Johnson Ross dans le terrier Robin Johnson Ross dans le terrier elle faisait des animations absolument géniales et c'était en flash on ne peut plus rien voir de ces extraordinaires animations c'est désespérant c'est magnifique c'était vraiment on peut aller voir carrément je ne crois pas on peut aller voir là-dedans en plastique il y a un graphique je vais voir si on peut aller donc là-Laurant il est sur le terrier il cherche c'est bon parce qu'il y a plein de logiciels aujourd'hui d'animation qui ont repris en fait le système de commande flash les fonctionnalités les raccourcis y compris les raccourcis cavier faire un 6 pour une nouvelle image clé des choses comme ça mais flash a disparu alors ouvrir le lien dans un nouvel onglet ça va être ça et là je ne sais pas si on peut voir les choses vous irez voir vous-même à mon avis vous ne pouvez plus rien voir mais c'est un univers intellectuel et politique sublime le travail de Robin Johnson Ross et je crois qu'on ne peut plus rien voir c'est incroyable c'est à 20 ans est-ce que tout ce qui a été écrit sur flash n'est plus lisible alors certaines animes certains trucs ont été encapsulés sous forme d'exe et je crois que tout ce qui était encapsulé sous forme d'exe est lisible mais c'est move quoi mais c'était les trucs interactifs c'est ça c'est fini quoi les exe ça fonctionne si vous aviez des trucs interactifs mais effectivement ceux qui ont juste été capturés sous forme de move bon c'est mort quoi voilà voilà non c'est le contraire j'ai peut-être mal compris c'est les trucs interactifs qui ont disparu et les points exe s'ils ont été encapsulés sous forme d'exe ils peuvent fonctionner même interactifs moi j'ai des vieux exe qui fonctionnent encore ah oui parce que c'est des points exe moi je les aime en point move donc non non c'est des petits exe on a gardé la valeur interactive on peut encore les utiliser mais les trucs vraiment exp qui étaient faits par des artistes qui travaillaient avec des programmeurs ils existaient en ligne et il n'y a pas d'exe il n'y a pas d'exe il n'y a plus rien de visible donc à l'époque on rencontre Ronald les premières choses qu'il nous montre c'est ça c'est la collection 20 pages je ne sais pas si c'est tout frais ou pas non non mais moi ça remontait déjà ça c'était déjà vieux 95 il y a une date à la fin 95 fin 94 début 95 il n'y a pas il n'y a pas non lunettes 3D non fournies c'est l'humour de Ronald de l'époque voilà donc c'est une espèce de parodie de la notion de genre en bande dessinée puisqu'il y a beaucoup d'idios congénitaux qui disent qui parlent de la bande dessinée en disant les genres bande dessinée donc ceux-là il faut les balancer à la mer une bonne fois pour toutes la bande dessinée n'est le genre de rien d'autre voilà et elle avale les genres je dirais avec aussi goulument que le roman ou plein d'autres forment plein d'autres disciplines artistiques donc chasser de votre bouche le genre bande dessinée et botter les culs voilà botter les culs pareil pour Medium pareil botter les culs botter les culs donc on a 4 volumes il n'y en a eu que 4 ou t'en as fait plus ? non ok on a un policier on a western on a science fiction et on a un plus troublant qui est un genre je ne peux pas faire selon Ronald à part entière c'est à dire c'est pas Georges Troumpf donc c'était genre Minium genre Minium d'accord celui-là était prévu en fait pour être publié dans le Simon en fait en fait ah d'accord il était prévu pour ? pour être publié dans la revue du Simon ah d'accord donc le Simon on vous en a parlé c'était le périodique des Rennais Nilsso et Jomanix ça compagne de l'époque ouais et puis d'autres Romain je ne sais plus où c'est si vous retrouvez ça ce serait un peu compliqué mais bon il y avait un vivier quand même il y avait la chose les taupes de l'espace avec j'ai dit tes marinettes il y avait l'oeuf il y avait du monde quand même c'est impressionnant c'est plein de gens et qui continuent tous c'est ça qui est assez fascinant généralement quand tu deviens grand tu fais des bébés t'arrêtes ces conneries tu vends des voitures c'est ça que tu fais alors que là et puis tu as un chien c'est ça certains ont des bébés quand même il y a des gens qui ont fait des compromis c'est ça il y a sûrement des gens qui ont des chiens aussi sûrement ouais peut-être après il y en a qui pendant que les bébés font dodo font des BD ouais à 5h du mat ou ouais comme Alexandre K qui me dit que lui c'est la nuit il a un travail il y a comment il s'appelle David de Thuin qui lui alors on fait pas du tout partie de chez Jérôme Comix ou quoi mais qui a un parcours assez atypique qui est un auteur qui publie d'un côté chez Dupuis et puis auto-publie d'autres choses David comment ? David de Thuin le roi des bourdons la colère dans l'eau tout ça T-H-U-I-N j'ai déjà vu son nom je mets son petit nom dans le chat si vous allez chercher il a fait chez Glénat un gros pavé de 1000 pages dans la collection 1000 feuilles et dont le titre s'appelle La peur je crois je l'ai en cours de lecture c'est un mec super on a beaucoup discuté en plus ouais ouais super et donc lui parle d'une distinction entre les ouvrages enfin les travaux alimentaires et les travaux élémentaires les élémentaires étant les plus persos quoi et c'est très original ce qu'il fait dans une approche graphique plutôt très héritée de Machereau entre autres la proie la proie la proie pas la peur la proie ouais Machereau donc auteur des années 60 de Sacklero c'est super exemple typique de bande dessinée classique et pas dénuée de profondeur très très bien vraiment j'ai jamais pu lire sur sa I2 mais beaucoup de gens m'en vendent les mérites comme étant un truc assez Machereau Machereau Robert Machereau qui était je ne sais plus de Brest aussi je crois mais je veux bien le croire c'est lui qui a fait les premiers Clifton aussi je crois ouais c'est ça c'est ce que j'ai lu c'est très très laid c'est compliqué à regarder ça me pique les yeux ouais mais grosse influence d'adolescence et j'aimais bien en plus c'était des romans des histoires des récits d'aventure j'adorais et l'esthétique british c'était bien d'accord ok donc vous retiendrez Machereau dans le chat on trouve ça dans les médiathèques aujourd'hui enfin je pense qu'on en trouve encore pas mal il y a eu des rééditions c'est vrai il y a un truc qui va un peu disparaître chez toi et qui est très présent dans cette collection enfin qui va disparaître qui va disparaître de façon aussi frontale que ça c'est la parodie qui est pour le coup par rapport à ta pratique vachement plus grossier que tout ce que t'as fait par la suite c'était voulu en fait c'était fait à une période où je trouvais comment dire une époque que je trouvais vraiment complètement débile et affligeante 1995 c'est une année des plus connes que j'ai jamais connue à pire que maintenant alors maintenant le problème c'est que c'est la même chose depuis ça dure depuis 1995 en fait j'ai trouvé l'année 95 finalement jamais quitté l'année 95 l'Empire n'a jamais pris fin c'est vrai mais l'année 95 c'était baladur passe quoi tout ça le régime politique dans les médias les journaux parlaient sans arrêt de l'homme de la rue réduisent tout à de l'anecdote enfin c'était débilitant au possible j'ai trouvé l'année insupportable par ailleurs c'était aussi l'année que j'ai passé au Beaux-Arts et j'en ai pas gardé en super souvenir mais tu as fait qu'une année au Beaux-Arts ? ah ouais raconte pourquoi on rentre et on sort des Beaux-Arts en un an ? moi ça m'intéresse parce qu'on y entre pour des très mauvaises raisons on s'est pas du tout renseigné et qu'on se fait une idée des Beaux-Arts un peu comment dire solennel et qu'on imagine que c'est le 19ème siècle qu'on va apprendre à dessiner qu'on va apprendre moi ce dont je rêvais quoi accéder à une polyvalence graphique être capable d'accéder au dessin académique dont je me faisais une grande idée d'aller chercher ça au Beaux-Arts ouais bah tu vois la connerie vraiment et malheureusement bienvenue dans la tête de Ronald qui est né au 19ème siècle je disais que l'année l'époque était débile peut-être je peux m'inclure dedans aussi mais le truc était que ouais bon j'ai souffert mais l'année au Beaux-Arts en fait j'y ai appris des choses effectivement sur le plan technique mais c'était très mineur et surtout j'étais pas du tout prêt après coup après coup l'approche plus disons conceptuelle que moi j'ai trouvé là-bas m'aurait davantage parlé mais après avoir eu certaines lectures autodidactes que j'ai eu par la suite pour l'année que j'y ai passé c'était à la fois sur le plan personnel et comment dire voilà pédagogique non et les cours d'histoire de l'art étaient intéressants aussi et on a vu des expos et j'ai vu beaucoup de concerts et j'ai acheté beaucoup de disques et tout ça en mangeant des petits pois et des knackis mais c'était enrichissant culturellement mais j'y ai pas du tout trouvé ce que je cherchais et je suis pas super kiffé et je me suis barré il me restait une vue à valider je leur ai jamais donné signe de vie désolé bah écoute visiblement tu n'es pas venu chercher la bonne chose au bon endroit non voilà c'est con c'est con mais bon j'avais postulé c'est un malentendu j'avais postulé à l'école de bande dessinée d'Angoulême j'avais postulé aux arts appliqués j'étais presque pris à Olivier de Serres à Paris t'as pas été reçu à Angoulême ? non pas du tout et puis je pense c'est tant bien tu aurais pas été plus heureux enfin je sais pas comment j'étais en 95 mais moi j'étais en 85 et c'était l'enfer mais bon mais c'est toujours pareil c'est entre la représentation qu'on se fait je me cherchais quoi et pour le coup la collection 20 pages prend le contre-pied absolu de toute velléité académique que je pouvais avoir en tête voilà on se fait une idée aussi des choses très cérémonieuses très solennelles des moments enfin l'académie peut vous rattraper de partout dans la parodie que tu mets en place tu t'empares aussi de l'académie et des conventions des réfugiants il y a une relation quand même qui n'est pas absente à la question de l'académie dans notre domaine je découvrais Pierre Lapolis c'est carrément l'Olympe l'humour c'est Goussens Gottlieb Blutch Pierre Lapolis et Glenn Baxter aussi et puis et puis The Far Side Gary Larson Gary Larson on en parle souvent à les canines je suis pas sûr que politiquement Gary Larson soit super un modèle mais c'est probablement un peu conservateur un peu conspire un peu visiblement tu crois ? j'ai vu passer des trucs je sais pas en vérité j'ai eu accès un jour j'ai eu la chance d'aller passer un mois aux Etats-Unis juste après le bac et je suis tombé sûr j'ai découvert de trucs Calvin et Hobbes en anglais avec les pleines pages le week-end tu vois et chez des amis des gens qui m'héberger une intégrale une anthologie de Gary Larson qui était déjà une institution là-bas et c'était à pisser de rire il disait pourquoi on lui demandait pourquoi vous mettez en scène souvent des vaches et des poules parce que je connais pas d'animaux plus cons et comme par hasard dans Estéval on retrouve quoi ? des poules et un peu des vaches dans Alice il y a des vaches petit clin d'oeil ça vient de là oh oui va va et Glenn Baxter j'adore Glenn Baxter ça c'est la grande découverte de mon adolescence ça m'a lavé la tête ça c'est les trucs EgoSense bien sûr EgoSense à fond EgoSense quand tu fais des parandis comme ça j'ai en science-fiction policier mini excuse moi je m'en rends pas pas de problème il y a quand même une série dans Spirou qui s'appelle Les petits hommes d'ailleurs ah c'est vrai les petits hommes aux bons toxiques des choses comme ça j'avais sûrement ça en tête quelque part mais je ne suis pas le souvenir d'avoir lu ça j'ai appris sur le tard parce que je n'ai jamais lu moi non mais c'est vrai c'est vrai ça c'est quoi ton rapport à tes objets c'est-à-dire le rapport quel est ta distance par rapport à ces géants la science-fiction la notion de géant déjà et justement ces fameux récits qui servent de matrice à la parodie c'est quoi ta relation si je suis très honnête enfant c'est pas les genres en soi j'avais pas la conscience des genres artistiques ou littéraires mais bon comme n'importe quel on a conscience que c'est de la science-fiction je kiffais j'entrais dedans à fond mais sans enfin entrer dedans à fond c'est l'aventure qui me plaisait et il y avait des univers visuels qui parfois me plaisaient et voilà après à l'adolescence en découvrant à 11 ans Gottlieb ou ça Gussens tout ça t'as tout de suite un rapport plus distancié tu ricanes et tout ça te permet d'avoir un regard critique et aussi peut-être encore plus attentif à ce que ça peut être et après c'est un mix entre les deux tu vois c'est à la fois affectif en fait je me moque pas de la science-fiction je me moque pas du policier je me moque encore une fois du côté institutionnel du périmètre prétendument délimité de l'illusion thématique tout ça c'est plutôt ça le truc c'est les règles arbitraires c'est le côté autoritaire en fait dont je me moque mais ça ressort ça c'est des trucs qui ressortent dans dans tous les trucs d'Estébal raison d'état ils ont des nouveaux pouvoirs frontières c'est ça en fait entre autres à ce moment là t'en lis est-ce que t'en lis encore est-ce que ça fait encore partie des choses que tu faisais l'autre jour je lis en ce moment J.G. Ballard par exemple c'est de l'ASF tu connais pas ? ah si Crash entre autres je connais que ça par Conel Dac non et puis même littérairement J.G. Ballard c'est hyper bien là où Philippe Cady qui écrit un peu comme un pied sauf les oeuvres littéraires en tout cas c'est traduit un peu comme un pied non J.G. Ballard s'il te plaît c'est hyper bien c'est profond c'est réfléchi c'est inspiré et c'est beau l'ASF j'en lis plein voilà les polars aussi clairement Yardal par exemple c'est un mec que je relis en ce moment aussi sans faire l'inventaire oui oui j'en lis bien sûr voilà le genre minimum j'en lis moins mais le genre le genre dont on parle c'est la forme qu'ils prennent dans les récits en bande dessinée donc c'est pas Ballard c'est plutôt les BD de SF est-ce que tu lis ça à cette époque non tu dis pas ça les polars tu lis ça en bande dessinée ou pas à cette époque là non les westerns les westerns en bande dessinée est-ce que tu lis ça à cette époque là à part Lou est-ce que tu lis Blueberry d'accord Lucky Luke Blueberry par exemple Buddy Longway Jerry Springs et puis je sais pas on peut en trouver plein d'autres oui 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 clairement c'est des lectures d'enfance c'est la musique bande de joie c'est un sonore c'est le bloop vous savez le truc dans l'océan pacifique sud cherchez ça c'est hyper bien le petit shérif je crois c'est le blip ou le bloop le bloop B L 2 O P il y a toute une théorie autour d'un son mystérieux prétendument aujourd'hui identifié un son sous-marin dont on a longtemps cherché l'origine la théorie qui prévaut aujourd'hui étant que c'est l'effondrement des glaciers de l'Antarctique mais c'est au large de l'Argentine c'est à je sais pas combien 3000 km des côtes du Chili ou de l'Argentine et un son dont la fréquence la récurrence la forme du signal ne correspondait à rien voilà un truc qui a manié plein de gens c'est un truc qui est apparu j'ai découvert ça par Tony Papin autre auteur René pas que de bande dessinée qui répertoriait plein de liens plein de trucs divers et variés bizarroïdes et ce truc là était marrant donc le son de tout à l'heure m'évoquait un peu le bloop écoutez moi aucun son ne me surprend vraiment puisque j'écoute de la musique expérimentale depuis l'âge de 15 ans donc je pense que je pense que je pense qu'on peut me foutre à peu près n'importe quoi dans les oreilles je fais vraiment sympa peut-être le bloop c'est une expérimentation musicale de Cthulhu quoi tu vois c'est une blague aussi donc à cette époque tu n'en lis pas ça veut dire que je ne sais pas comment te répondre l'idée que tu t'en fais c'est quoi ? je ne cours pas après qu'est-ce que je m'en fais comme idée ? mes références sont plutôt cinématographiques donc tu te lances dans ces trucs là mais on est d'accord sur le fait que l'idée que tu t'en fais elle est gentiment condescendante enfin en tout cas ton modèle mais pourtant tu n'en lis pas donc c'est une idée toute faite ou tu as quand même des vraies idées c'est pas le genre j'ai bien compris que c'est pas le genre mais la façon dont l'industrie s'en empare en le normalisant de façon débile je ne sais pas si je vois les choses si je suis aussi près des choses que ça je crois que ce qui me plaît ce qui me fait marrer c'est la supposée posture arbitraire solennelle institutionnelle arrêtée autoritaire ce qu'il y a d'autoritaire là dedans ce qu'il y a de en fait je questionne les définitions c'est tout simplement ça mais je ne me le dis pas comme ça à ce moment là à ce moment là tu te dis quoi est-ce que tu as un discours un paradis court sur tes bandes dessinées tu formules des trucs toujours je ne me rappelle plus parce que je n'écrivais pas peu de choses à ce moment là rétrospectivement je serais tenté d'être assez féroce avec ces trucs là c'est une posture parodique en vrai je m'en tape c'est un exercice de style en fait tu vois c'est pas un message c'est pas un truc c'est pas un engagement c'est un exercice de style et c'est un prétexte aussi ça me fait marrer j'ai envie d'essayer quelque chose qui soit pas tout à fait goussens qui soit pas tout à fait pierre la police mais qui en est quand même un peu rempli quoi voilà et en fait c'est aussi des blagues avec des copains d'enfance je sais pas c'est difficile à raconter ces trucs là un humour un peu bizarre mais on s'interpelle comme ça je sais pas comme si on était des titans tu vois je sais pas difficile à décrire difficile à décrire voilà c'est comme expliquer les blagues il y a quelque chose d'une posture un peu grandiloquente qui me fait marrer et je trouve que dans la dénomination de genre ça m'intrigue je me dis mais comment qu'est-ce qu'il faut se dire pour établir quelque chose comme des genres établir une distinction entre le dessin et le scénario je connais rien à la BD et je m'interroge sur les positions de savoir et de définition je crois que ça va pas plus loin que ça en vrai je peux me raconter plein de trucs à partir de là c'est vrai est-ce que c'est une réponse d'accord tu vois et en fait aujourd'hui c'est facile mais disons que je l'inscris dans un un parcours un processus tu vois après coup je me dis des choses un peu différemment de ce que je me disais à l'époque c'est une question d'ordre général je me demande toujours dans la parodie c'est quoi la distance qu'on a avec son la distance critique la distance amoureuse la connaissance qu'on en a vraiment enfin c'est compliqué il n'y a pas de parodie pure il n'y a pas de parodie pure en vrai ça m'intéresse de me le dire comme ça et en même temps si ça existe pour moi la parodie la plus réussie genre parodie dur j'en ai plein mais c'est quand elle quand elle touche au pastiche c'est une connaissance c'est intime de son sujet qu'elle est capable d'en épouser Proust était hyper doué pour ça la différence c'est que ça doit être drôle et moqueur ce qui fait la parodie dans le pastiche c'est très puissant quand il va faire ça moi je me sentais pas capable et puis je me méfie de la virtuosité je me méfie de l'approche technique je me méfie du côté clinique scrupuleux alors pour le coup hyper paranoïaque tu vois et c'est un peu une forme de purisme supposé qui s'interroge pas sur lui-même en fait moi ça me je sais pas mais j'arrive le froid un peu question non perfide mais la distance avec l'académie avec la virtuosité est-ce que tu t'es donné les moyens de la résoudre pour pouvoir la blague bouler ou tu as pas pris ce temps bah non bien sûr que non c'est ça tu es un brawler ah non mais c'est une question c'est vraiment non perfide et puis c'est pas en fait parce que je l'aborde pas je peux pas à l'époque me permettre ça c'est un truc super potache simplement je peux pas me permettre j'ai pas le savoir qui peut me permettre de discuter ou critiquer le savoir c'est pas une réelle position critique où toi tu l'entends d'accord j'ai pas bossé c'est simplement un geste parodique mais qui en même temps qui a un tâtonnement expérimental c'est empirique je fais ça je fais d'autres trucs à côté je fais Alice voilà mais les deux me plaisent j'ai plus d'affection pour Alice c'est sûr et là par contre mais je suis très attaché à ces trucs là le genre policier il m'a fait marrer quand je l'ai relu ah oui je vais les relire moi non mais quand je l'ai relu après l'avoir fini j'étais censé quand même savoir ce qu'il faisait est-ce que là aussi tu pars en impro ou t'as une petite idée non c'était dialogue je crois que c'est scénarisé page par page parce que je me suis fixé la limite de 20 pages ok pour le coup une économie alors après c'est des notes sur des post-it comme dame ça m'arrive de le faire par ailleurs mais c'est des bribes là c'est plus écrit je pense la collection la vie à deux carrément elle est écrite alors je lis d'abord les conneries de tchat pour l'histoire de voir un petit peu où vous en êtes avec vos conneries je vais avoir des questions à vous poser le tchat peut-être oui rien à voir avec la choucroute mais ils l'ont dit moi trois ans il a pris ah ou car il m'a fait trois ans au Beaux-Arts collines parlant qu'en bruit on mène dessus rivière suzétan il continue les le Beaux-Arts cendrés là on est sur Brassens les collines parlant qu'en bruit on mène dessus rivière au suzétan le Beaux-Arts cendrés c'est une espèce de rapace je crois c'est sur Père Chouette les petits hommes nous dit Mr. Tim je n'ai jamais lu je sais que ça existe c'est tout j'ai vu des images donc ils disent du mal de la musique parce qu'ils n'y connaissent rien comme d'habitude je peux regarder le genre polyphète alors au large de l'Argentine donc absolument pas à côté du triangle des Bermudes ni de l'Atlantide comme par hasard on aurait voulu brouiller les pistes on n'aurait pas fait autrement c'est le bruit je pense le blub ah oui oui le blub voilà qui bouffe non c'est pas à côté du triangle des Bermudes donc c'est des originaux aussi excuse-moi non photocopie photocopie ouais c'est ça et en plus il y avait combien d'exemplaires c'est la question j'avais posé 20 20 exemplaires je sais pas j'ai aucune notion distribués vendus comment j'ai posé ça sur un stand le stand du fanzine cuvette huilée rencontrée à Toulouse sur un bout de table et Nilsso a repéré ça et c'est là qu'ils m'ont proposé de publier des trucs ah d'accord donc ces trucs là ont été c'était pas censé avoir une postérité tu vois ils ont été assez déterminants pour la suite en fait ouais 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 c'est par là que tu raccordes à l'équipe tu les connaissais pas auparavant ces zozos là c'est super drôle de quoi ? tu cherches quoi ? bien le texte de la balade du temps ce matin Arrène Garry donc tu poses ça sur un coin de table donc tu passes quand même à une autre relation parce que quand on fait ça c'est à dire qu'on commence à exprimer son rapport à son boulot aussi je sais pas socialement en tout cas un petit peu ouais 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 admettons oui mais c'était pas super conscient mais dis donc c'était hyper bavard à l'époque ce que tu faisais c'est très très bavard ah bah oui par rapport à frontière un peu bavard et même dresser un cheval je fais plein de récits muets tous les récits de pips sont muets Francky Bartle c'est muet c'est vrai c'est vrai que maintenant t'es beaucoup plus là on voit peut-être pas c'est l'animation il y a vraiment 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 beaucoup de textes là c'était pas mal sur le dialogue comme je disais alors après je tombe sur raison d'état c'est la chose tu rencontres les gens de Misma du Simo d'abord et Misma la réalité par la suite et comme j'étais un peu honteux de ce truc pourquoi t'es honteux de raison d'état parce que pour le coup c'est un gros truc potache graphiquement c'est comme j'ai dit enfin voilà c'est une espèce de déviation pas très riche graphiquement enfin c'était tel que je le percevais encore qu'il y ait des choses des petites trouvailles dedans mais ouais non c'était c'était un truc pour moi c'était très influencé c'est un exercice de style dans la lignée Trondheim et tout ça il faudrait les remettre ensemble parce que ça va dans le coffre de Ronald le coffre non tu l'as mis non non mais attends tu veux remettre dans le coffre au fur et à mesure ça marche pas attends j'ai mis dessous les autres mets-les ensemble Agnès il y a les blisters en vrac à l'intérieur voilà tiens tu veux que je mette dans les blisters tu peux mettre chaque chose donc raison d'état de quoi souffre-t-il d'un excès cette espèce de raccord parodique qui était né déjà dans l'équation 20 pour toi tu le mènes loin tu le mènes sur 80 pages oui oui j'ai dit mon influence de base le modèle la référence l'idée c'est pas vraiment une idée mais c'était le mildew de Trondheim un duel sur 150 pages point barre il se passe quand même vachement plus de choses que d'un duel il y a beaucoup de choses oui oui l'autre référence c'était les lapinots et les carottes de Patagonie toujours Trondheim voilà je me suis dit bon bah ouais ça me plaisait il y a des choses qui me plaisait parce que c'était en fait mine de rien c'est parodique mais sur le prétexte parodique il y avait quand même la tentative de structurer d'agencer un récit un peu consistant voir ce que ça donnait si j'étais capable de faire ça et c'était dans mon esprit ça allait pas tellement plus loin et puis ça donnait lieu quand même à d'autres choses mais je trouvais ça un peu honteux quand même ouais l'humour ouais il y a des trucs qui me font marrer mais il y a une parodie de danse avec les loups qui devient un peu danse avec les poules par exemple ouais j'ai vu ça il y a plein de poules partout ouais 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 toujours Gary Larson aussi bon voilà je sais pas c'est compliqué il y a un rapport il y a un rapport à l'idiotie dans les bandes dessinées humoristiques contemporaines notamment ouais aujourd'hui enfin même tout le temps ouais il y a une tendance c'est déclassé quoi de base les bandes dessinées étaient juste des illustrées pour les gosses enfin voilà et la qualité en plus elle est variable c'est pas il n'y a pas que même dans l'Orlande il n'y a pas que il s'appelle Moustachu qui joue du banjo par Rondo non 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 par Rondo M appuyer l'idiotie aussi jusqu'à jusqu'à l'absurdité c'est vraiment cette grosse question c'est Moustachu qui joue du banjo dans la BD je te jure j'ai un problème avec les noms alors là ça me dit rien Robert Crumb ah Crumb ah oui effectivement c'est très drôle de Crumb en général on a les bottes le Snowy des femmes à grosses fesses et toi c'est Moustache banjo j'ai essayé de me rappeler le gars pour retrouver le nom ok c'est très drôle je peux lui prendre en plus d'accord c'est vrai ouais je ne suis pas forcément hyper fan c'est grand enfin il y a une ampleur quand même à l'oeuvre donc ça peut valoir le coup de cyber un peu il y a des créatures aussi incroyables et ambiguës que Mission Natural ils sont vraiment assez passionnantes je pense où il assume cette espèce de violence conservatrice qu'il déchire enfin il y a une relation politique très compliquée chez Crumb dont il voit les limites il y a certains livres plus brillants que d'autres là-dessus et je crois que Mission Natural c'est vraiment un éve rosé et j'ai un peu du mal en lecteur tu vois je ne sais pas graphiquement c'est impressionnant mais j'ai un peu du mal ouais je ne sais pas j'aime bien mais je ne sais pas mais tu vois je n'ai pas la collection de crumb chez moi je crois que je n'en ai aucun c'est pas dans cette direction là ils font des gags sur le potash anonymisé potash donc à l'envoi pourri de Suse qui devrait avoir honte cette fois-ci quand on se demande s'il s'appelle Henri Hildegarde ou si c'est un code pour parler l'héroïne ou du hashish et ouais c'est quoi ta relation à cette question de l'idiotie appuyée qui est vraiment au coeur d'une forme d'humour contemporain bon chez Pierre Lapolis on va trop loin donc c'est parfait enfin il va vraiment beaucoup trop loin on va jusqu'à l'embarras mais il y a beaucoup d'humour contemporain qui repose que là-dessus sur une complaisance dans la bêtise et à la réaffirmation infinie de l'idiotie non non chez Pierre Lapolis effectivement ça va plus loin et là et ça me plaît ça dans ça là c'est borderline des fois c'est borderline c'est à dire que j'assume pas le côté où ça va plus loin en fait et ça va en fait ça va ça va possiblement plus loin dans Frontières c'est assumé oui typique t'es ça là je suis content moi ça me fait du bien tu vois non je vois bien c'est un problème assez compliqué à gérer parce que c'est fine line tu sais j'aime bien et Frontières tu vois c'est parodique mais pas parodique c'est on est là dans un flou une ambiguïté qui est pour moi riche de potentiel questionnons prenons les choses à bras le corps et même accord directement dessinons dessinons travaillons avec la matière brisons les cases brisons les formes les cases encore pas tout à fait pour l'instant j'y réfléchis mais mais en tout cas il y a plein de trucs à briser qui sont pas forcément par opposition par réaction ou sur le mode parodique facile voilà et ça peut ça peut frôler ça mais voilà il n'y a pas de pour moi il n'y a plus trop de frontières enfin je sais pas comment dire ça là tu ranges raison d'état moi on parle de Thierry Ziegloff dans le chat probablement oui c'est ça le doc sur crème qui est assez beau qui est assez fascinant je dois dire c'est vrai quand tu parles de ton pote H tout le monde sait de qui tu parles mais oui c'est parce que tu es une droguée tout le monde le sait là c'est contemporain de Raison d'état imagine-moi parce que là on retourne à des autolivres donc c'est un truc que tu lâches pas disons qu'il y a une coupure ok Raison d'état m'a posé un problème ok t'étais pas du tout content de ce livre non et ça m'a posé un problème par rapport à la bande dessinée déjà regardez-moi ça comme c'est le mot ah oui ouais ouais c'est à dire sur le fait que tu en fasses ben je me suis fait honte quoi je sais pas je me suis fait honte je me dis mais comment c'est pas une posture morale ou quoi je me flagelle pas juste je me dis t'es sûr qu'honnêtement dans quoi tu t'es engagé t'es obligé d'aller plus loin ou tu vas dans l'autre direction alors ça c'est autre chose et puis il y a eu un peu une interruption de toute façon la fin des années 90 en fait j'ai fait ces trucs là les premiers qu'on a vu là dans un bref laps de temps 94 et après il y a une coupure de quelques mois bon après sur le plan personnel il y a eu une coupure aussi mais disons que j'ai commencé à lire des trucs un peu disons que tu veux dire par là j'ai commencé bah je sais pas tu vois Debord Spinoza des choses comme ça plus oui ça m'a mis une vraie claque ça m'a mis une vraie claque quant à la restitution des couleurs moi je suis jamais trop content encore que les petits trucs chez Missma peut-être qu'on verra plus tard en couleurs ou qu'on a aperçu tout à l'heure oui ça ça va les couleurs ordi non c'est pas ce que je veux dire en vrai je me suis mal exprimé les trucs les couleurs ordi sont plus faciles à transposer en imprimé les couleurs directes je me dis mais c'est inatteignable je vais jamais être content ça par exemple c'est hyper dur les nuances de ton en plus c'est un peu passé parce que ça a quelques années ah mais je suis coloriste et je suis confronté aux problèmes tout le temps c'est à dire que quand je dois plier un truc comme une brève et longue histoire du monde je sais que c'est pas possible je dis bon ça ce rose là et je l'ai fait à la bombe plus haut qu'est-ce que je veux faire donc je tripote inlassablement le fichier numérique et je triche sur la chromie je change des trucs et je repique et résultat tu regardes la brève avec de la pure croiderie tu dragues le truc alors que c'est pas possible c'est une attention à la couleur toi t'arrives à l'accepter il faut accepter moi j'ai pas accepté ça enfin aujourd'hui je suis plus zen par rapport à ça mais il y a toujours cette envie quand même d'être au plus près on peut aller au plus près mais il y a des choses qu'on peut pas avoir les sains-laces quand j'ai ton pantone ou des conneries comme ça tu vois c'est un bras en plus on peut trouver le bon papier imagine Ronald moi je travaille sur calque oui mais bien sûr mes plans elles sont magnifiques et quand elles font après mes baisses c'est très beau moi j'ai peur de j'ai peur du choc du coup tu verses dans la dépression je ne vais pas être de ne pas être satisfait de ça le principe de renoncer me fait chier ça m'est rare à moi maintenant moi tu grandis il y a un truc qui s'appelle devenir adulte tu vois effectivement tu es une petite marche de renoncement tu deviens raisonnable un peu et malgré tout mais du coup réfléchissons ça c'est pour les musées ça te fera pour les musées mais ça a été exposé un peu en pièces uniques en goulême ouais c'est ouvert après c'est pas manipulable tu fais ça au moment où tu le fais ce que tu te dis c'est irreproductive ce truc là précisément je commence à me le dire magie noire non colline peut-être ça dépend les années parce que c'est la période où je suis en macro industrie graphique donc je commence à savoir ce que c'est un scanner et je commence à comprendre ce que c'est le spectre des couleurs imprimables et là là t'as le choc tu te dis putain je connaissais rien pour moi je me méfiais de l'impression via de la comment dire pas encore c'était pas encore le computer to plate ça apparaissait juste mais disons du traitement numérique parce qu'on a en fait la formation que j'ai eue qui dépendait de l'école des gobelins c'est situé à Noisy-le-Grand et on a eu des profs à l'ancienne donc non seulement on a fait des beatmaps des commandes des crocs malins des épreuves machin mais on a bossé avec les filtres tu sais les caches rouges et on a bossé au four et tout on a bossé au banc d'exposition je comprenais mais rien d'accord j'ai eu ce bac pro avec les matières générales et j'avais pas d'ordi donc le boulot à la maison t'oublie j'ai absurde j'ai quand même retenu des trucs mais j'arrivais comme j'arrivais naïf et ignorant au Beaux-Arts je suis arrivé naïf dans ce truc là en me disant j'étais tellement ignorant je me disais mais si tu bosses sur ordi au final le rendu final ça arrive de pixeliser quoi tu vois j'étais nul mais con excusez-moi mais je suis voilà c'est comme ça donc est-ce que je me rendais compte quand j'ai fait le bac pro j'avais quand même déjà plus de trois notions donc j'avais peut-être déjà commencé à faire le deuil de la restitution puriste naïf naïve comme les gens qui débarquent chez les imprimeurs et les reprographes et qui cassent les couilles aux imprimeurs alors qu'ils y connaissent rien qui savent pas le travail que ça représente et qui savent pas qu'il va y avoir une déperdition ils ont un idéal de livre dont ils peuvent pas faire le deuil parce qu'ils sont ignorants de la technique je ne pourrais pas être connaisseur de la technique mais il faut l'être un petit peu si tu soit pour obtenir vraiment ce que tu veux et y mettre les moyens et ça coûte vraiment cher pour avoir vraiment le bon scanner la bonne technique d'impression il faut y mettre les moyens voilà et c'est pas à la portée de tout le monde non je veux dire tout le monde n'est pas la martinière ou des trucs qui font des livres d'art moi c'était mon ambition c'est débile voilà tu peux t'es face au Mont Blanc je veux être au sommet t'as fait des randonnées je sais pas dans la bosse déjà non c'est terminé voilà bon aujourd'hui c'est un peu différent mais j'ai quand même un peu du mal à renoncer et puis maintenant j'ai envie de te dire aussi c'est des trucs qui datent d'une époque ça c'est plus facile à reproduire mais encore que il y a du crayon il y a du crayon je vois le crayon et ben vas-y imprime ça si c'est pas celui c'est jouable mais faut faire une extraction tu fais ce que je fais faire une capture tu vois et en faire un calque à part le traiter à part c'est le seul moyen non donc c'est faisable mais ça demande un trente-fous voilà et puis j'accepte pas même le principe du procédé je suis pas d'accord pour être imprimé là-dessus je pense qu'on est à peu près d'accord la fétichisation de la planche on se rembâle encore que sinon dans ma logique non c'est bien moi la question elle est entière c'est une planche intellectuellement c'est une virtualité absolue d'accord c'est une virtualité disons pure ça n'existe pas matériellement ça n'a aucun intérêt effectivement effectivement mais moi j'étais pas dans cette approche là à ce moment tu étais pas dans cette approche là voilà j'étais dans une approche naïve je dirais pas enfin techniquement on pourrait dire c'est fétichiste je n'étais pas là je ne systématise pas ça mais étant seul isolé sans moyen de reproduction les collines c'est beau c'est pour ça tout à l'heure quand je suis à parler de les collines à des yeux il se trouve que les collines sont c'est pas juste un motif mais c'est quelque chose qui revient un peu c'est super beau c'est super beau merci ouais c'est sûr que donc j'entends sur le terrain où tu m'emmènes et je vais faire une réponse hyper connement contradictoire il y a un petit collage d'un papillon et finalement c'est un rapport fétichiste si tu veux à ce petit bouquin abandon par exemple parce que non je ne souhaite pas que si ça doit être reproduit on passe par des techniques que je peux accepter par ailleurs complètement et que je recours mais là non voilà c'est con c'est super con mais en même temps non c'est précieux alors je vais te lire un truc j'ai fait un don tu le sais peut-être récemment j'étais au musée d'Angoulême pour filer quelques planches au musée j'ai été là en filer une centaine de planches et j'ai donc donc là on doit faire le j'ignorais ça j'avais pas du tout on doit faire un document ensemble comment ça se passe pour faire un don je te raconte ça tout de suite après donc je vais les voir et donc il faut faire un papier officiel et tout ça n'importe qui peut le faire non il faut avoir un peu pas de l'ange il faut avoir publié des choses il faut être je pense oui il faut qu'il accepte il faut voir et c'est payant non et tu te payes enfin comment dire il te demande pas un forfait pour stocker il te raconte ouais voilà donc je aidons au musée d'une centaine de planches et on dialogue ils sont très chouettes là quand il y a vraiment sympa et tout avec les gens qui bossent là-bas et voilà ce que j'écris à l'une de mes interlocutrices dans notre dernier courrier vous devez sans doute être surprise du peu de cas matériel que je fais de mes planches alors même que le musée achète à grand frais telle ou telle planche de machin ou de truc n'y voyez aucune sorte d'humilité admirable je suis un sale con orgueilleux comme tous les artistes mais je pense qu'une planche n'a aucune espèce de valeur qu'elle soit de hergé ou de tartan pion une fois imprimée elle pourrait tout aussi bien rejoindre la poubelle si on n'avait pas assez d'imagination pour lui supposer un devenir éditorial actuellement indisponible amélioration des techniques de reproduction invention d'autres systèmes éditoriaux depuis l'original qui sait ce qui peut arriver à notre espèce si elle dépasse le 21ème siècle les exposer dans une galerie me semble le sommet de la vanité de la bêtise de l'incompréhension de notre discipline mais dans un musée c'est un tout autre problème elles redeviennent ce que sont toutes les productions humaines les artefacts anthropologiques comme les autres c'est bien parce que j'ai l'illusion de leur penser un caractère d'exception dans l'infini vastité de nos brodouillements que je suis ravi de vous les confier au moins si par malheur quelques abrutis ils m'avisaient leur supposer un jour de la valeur financière il lui serait impossible de spéculer sur cette idée farfelue je pensais le contraire je pensais s'ils veulent ok j'accepte les cartes bleues non pas du tout ah bah non non je dirais pas de non il y a quelqu'un qui veut m'acheter des planches depuis salut à toi bienvenue à nos nanars quelqu'un qui veut absolument m'acheter des planches depuis maintenant 5 ans et qui à chaque fois que je le vois elle me dit quand est-ce que tu me vendes des planches j'ai dit mais jamais je me souviens le grand moment on a compréhension je venais de faire une pièce pour le maga il connait ton travail ? bah oui bien sûr il est très fan il veut acheter une série de planches je lui dis bah non c'est des planches ça vaut rien et donc il y a une dame qui vient je montre un travail en bande prévue pour un musée enfin un musée pour un espace donc ça reste la bande dessinée donc ça doit être regardé dans cet espace et vu dans cet espace à ce moment là c'était pour le maga à Bruxelles il y a une dame qui vient on me dit ah c'est une dame c'est une collectionneuse elle achète bien de trucs et elle me demande c'est combien ça ? et je lui dis bah écoutez ce papier là on le trouve là ça c'est de la peinture blanche c'est facile vous trouvez ça au magasin de bricolage et sinon le tampon c'est un tampon des colliers vous pouvez vous le faire vous même d'accord incroyable incroyable attention totale c'était très drôle ah oui oui alors si je ne comprenais pas de quelle langue je parlais la pensée j'étais juste un fou furieux ou un farfelu mais voilà il me vient des trucs il y a aussi une opposition un peu de principe très souligné à la technique tu vois sur le principe et je suis super d'accord je suis super d'accord c'est pas ce qu'elle veut acheter on s'en fout de la matérialité effectivement mais peut-être que ce qu'elle y met elle y met elle peut-être pas que ça c'est ton problème c'est pas rien pourtant c'est le début d'une relation ça où la planche est dans un sens presque tout autant un prétexte mais c'est un un intermédiaire important j'y vois que du fétichisme en vérité je suis pas intéressé par ça je veux dire bon je suis pas concerné mais c'est pas par rapport à l'objet même mais tu vois qu'est-ce que c'est que lire écrire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ouais je crois qu'elle veut juste posséder un truc et tu lui réponds en conséquence bah écoute si tu veux vraiment ton truc va je t'explique comment on fait oui mais elle l'envisage pas elle comme un truc reproductif soit tu le prête d'emblée tu disqualifies le fétichisme par son potentiel reproductible et tu lui dis mais attends relié à Dormon ou Benjamin plutôt mais c'est pas seulement ça qui se passe c'est un peu réducteur quand même c'est un peu réducteur tu peux pas lui prêter autant de parce qu'elle a une approche technique mettons de la planche de ton travail en l'occurrence tu la réduis tu lui renvoies son statut en gros de machine et de robot d'objet c'est pas vrai intellectuellement théoriquement et selon un certain axe critique c'est vrai mais tu lui parles tu parles ou alors t'es animiste mais tu parles pas un objet je lui dis et je sais que t'es pas littéral non plus mais vous ne voyez pas ce que vous croyez voir la chose à voir elle existe dans une autre dimension pas celle-ci t'es pas le seul à voir la planche que t'as faite le sens où ce que t'as fait t'échappes la portée tu vois rétrospectivement 20 ans après tu vois ton travail différemment alors il n'y a que moi accorde lui d'avoir un regard il n'y a que toi elle a accès au truc non non elle n'a aucun accès si je crée une pièce pour un espace elle n'existe que dans cet espace elle n'a aucun caractère d'existence en dehors de cet espace tu ne le fais pas que pour toi son regard est légitime tu ne peux pas présumer ton regard non non tu ne comprends pas ce que je te dis son regard n'est légitime que dans cet espace à ce moment-là comme tout le monde il ne le sera pas dans sa salle de bain ni dans son salon c'est fini c'est mort c'est plié sur un plan technique non non sur un plan intellectuel poétique conceptuel quand je fais quelque chose pour un espace c'est pour cet espace et c'est tout quand je fais une plan je demande de dessiner pour un livre c'est pour un livre tu vois c'est j'aimerais bien c'était pas ça que je discutais mais après je suis d'accord évidemment c'est fondé en sens c'est pas tant exigé que ça c'est déplacer la question de la valeur pour justement la mettre dans un cadre d'émotion absolue on est d'accord c'est la seule chose qui m'intéresse en fait la réponse que je te fais c'est super ambigu c'est super ambigu parce qu'on parle d'un objet mine de rien unique donc ça recoupe avec le fétichisme on parle d'un lieu pas d'un objet exactement oui et c'est ça que j'ai du mal à exprimer en fait on parle d'un lieu et du coup mes bandes dessinées le lieu c'est un livre voilà après et ce livre vous en faites ce que vous voulez je m'en fous quoi et ça peut être un exemplaire unique et là il peut y avoir un malentendu sur le fétichisme voilà moi j'accepte j'accepte ce flou j'accepte l'ambiguïté mais la finalité n'est pas le fétichisme intellectuellement en tout cas j'échappe pas tu n'y échappes pas non plus parce qu'en refusant parce que le lieu l'abstraction de lieu est une que tu vises alors c'est pas strictement technique c'est pas strictement matériel mais l'obsession que tu as la fixation que tu fais sur ce lieu même virtuel bah c'est une forme de fétichisme porté à un plan de virtualité non c'est vraiment un rapport d'intellection c'est pas un rapport tu vois de dévotion c'est pas de la dévotion c'est de l'intellection mais par exemple quand tu travailles sur tes livres uniques là il y a un truc qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de recours au blanc court et tu sais que le blanc court évidemment c'est un mouvement d'impression c'est quelque chose que tu fais pour cacher les pains qui disparaissent au moment de l'impression ça c'est assez fascinant les livres vous l'avez peut-être pas vu dans le détail les gens mais les livres uniques de Ronald ils sont pleins de blancs de cours et ça c'est assez fascinant c'est que tu intègres complètement les gestes qui destinent la planche à un devenir tu vois imprimé en fait l'intégration est assumée à partir du moment où le type X parce qu'en l'occurrence moi je différencie blanco et type X comment dire dénomination perso pour moi le blanco c'est la bille et le type X c'est le type pinceau et à partir du moment où dans le 3D Alice le type X le petit effet pinceau un peu peinture tu vois devient un effet de matière pour dessiner des nuages une tentative plus ou moins réussie mais là c'est assumé parce que moi j'assumais pas en fait le fait d'utiliser du type X je voulais des objets purs j'ai fait le premier je savais pas où j'allais mais je me rends compte que j'ai un objet j'arrive au deuxième je me dis pour le coup les originaux de qui l'offert il n'y a pas un pète nulle part voilà je suis pas qui l'offert la preuve mais j'assumais pas trop la présence du blanco type X comme correction j'aurais aimé échapper à ça j'aurais aimé échapper au débordement donc en gros je suis pas hyper réglo tu vois c'est marrant c'est à la fois un objet et un objet que j'imaginais en le faisant parce que c'est une expérience qu'est-ce que ça donnerait si c'était imprimé ok vu que c'est théoriquement reproductible je veux pas le reproduire j'imagine pas que c'est reproductible je m'autorise le type X mais je suis pas à l'aise avec ça je me dis je travaille à l'écoline c'est des couleurs directes c'est des objets donc à un moment donné il faut l'assumer donc toutes les parties correction sont pas assumées mais sauf à partir du moment où je tente des choses aussi bien avec l'écoline qu'il y a une maturation qui se passe qui est pas à 100% assumée et qui a une échelle tu vois une prolifération des statuts du même geste sur le même espace il y avait pas d'interlocuteur c'est difficile de garder sa cohérence non mais c'est intéressant tu vois c'est un truc de gosse vraiment pareil il y a plein de choses dans le chat donc devenir adulte ça arrive quand ? quand on est plus adulte dit glitch d'accord mais je sais pas ce que c'est que d'être adulte évidemment le loupe super couleur c'est le contraire d'autres adultes c'est quoi le procédé ? bag and pick on l'a dit c'est des écolines c'est des encres colorées industrielles c'est magique c'est une marque d'encre colorée très agréable à utiliser bon c'est subjectif j'utilise aussi la colorex maintenant mais pour les couvertures frontières c'est des colorex il y a des rapports les qualités des encres sont différentes ouais encre des chines par exemple de base pour les alice et tout ça pendant très longtemps je suis resté sur la pélican et puis sur les conseils de Jonathan Larabi qui est ici maintenant là qui bosse au canard enchaîné j'ai switché vers la colorex avec plus ou moins de bonheur parce que c'est très long à sécher mais très confortable à utiliser faut-être ouais ouais et quant aux encres de couleur pendant longtemps ah non on va des rétros tu vois les colorex j'aimais pas beaucoup et puis j'ai eu plus venu aussi ça a une tenue différente surtout les mélanges sont différents si tu veux plus de mélange tu prends plus de l'écoline enfin les qualités de durée avant le séchage sont différentes les tenues sont différentes t'as testé la sénelier par exemple ? non je sais plus en encre des chines en encre colorée non je crois pas c'est pas intéressant Fluidine t'as essayé ? comment ? Fluidine non non je crois que j'ai testé que l'écoline et colorex ah mais ça aussi c'est trop beau c'est trop beau il paraît disuse abandon merci beaucoup je suis fan aussi je suis content d'être passé ce soir ne serait-ce que pour avoir vu merci beaucoup suce d'imaginoir c'est mon préféré tachikong c'est mes yeux mes yeux sont contents d'accord bah tant mieux Anonana je suis nouveau salut je crois qu'on l'a déjà salué donc bienvenue à toi Anonana tachik gumpig otariep il y en a qui ont un microphone barré devant leur pseudo ah oui c'est vrai c'est ouais le Louisa ça a le loup je crois que j'ai eu ça aussi moi quand j'ai passé l'autre jour elle est modératrice en tout cas j'étais relouboy non relouboy c'était bref c'était bref il faut déjà les voir nos lèvres parce qu'on est souvent hors champ avec Agnès c'est très hors champ tu as été très ému par l'aperçu par écran interposé de ses planches à l'écoline dit glitch et bah tant mieux otariep moi j'ai pas eu d'icône à mon premier message je crois avoir vu ce symbole sur notre pseudo qu'est-ce qu'ils sont bavards alors la planche fustelle de BD quand même écrit un dictionnaire de la psychanalyse la planche fustelle de BD a quand même écrit un dictionnaire de psychanalyse ouais je crois que c'est pas c'est pas la même ce que je comprends pas c'est ce que dit Gumpig au sujet de choisir sans le son et de l'image je crois qu'il parle de la possibilité de regarder le live en coupant le son et ça devrait afficher quelque chose peut-être devant vos pseudos je pense j'imagine c'est mieux ? non non oui ça fait deux heures qu'on t'entend pas en même temps il écoute de light noise à côté ou autre chose on comprend rien mais ça a l'air pas mal c'est mieux avec juste les images peut-être t'as envie de sucer des talons aiguilles sur la lune dit Arnaud Nanar c'est une étrange idée pourquoi sur la lune ? enfin je sais pas si tu vas trouver ça sur la lune faut cliquer sur l'icône dit Gumpig non franchement Gumpig le fait qu'il clique ou pas sur l'icône ne changera rien au fait qu'il puisse sucer des talons aiguilles sur la lune à mon avis bon vous êtes encore sur l'histoire d'icône j'en ai pas grand chose à battre je vous le dis ah et je peux poser une question rien à voir à quoi que ce soit mais c'est bon je pourrais commencer par la question bateau franchement c'est une question on parle même pas de bande dessinée mais je j'ai longtemps écouté les journaux de France Culture et je peux plus supporter ça parle mal c'est des micro trottoirs c'est France Info je supporte plus bon comme tout le monde je regarde des médias alternatifs les médias je sais pas tout ça Blast c'était lucide tout ça mais je cherche des journaux audio je cherche des solutions alternatives audio sérieuses potentiellement fouillées équivalentes à France Culture parce que ça fut il y a juste qu'il y a pas si longtemps mais à la radio ben à la radio ouais parce que je dessine tu peux pas écouter ça sur ton ordi si tu peux parce qu'il y a Twitch il y a des gens qui font des lectures d'articles qui sont passionnants sérieux ? mais oui tu peux écouter le facteur cheval qui fait de la lecture d'articles de qualité il va chercher des articles alors Usul fait des revues de presse aussi tout ça mais moi je cherche des flashs tu vois au quotidien tu vois c'est au jour le jour oui oui il y a des analyses il y a de l'analyse surtout ça c'est pas mal il y a Uspolitique qui fait la matinale c'est pas mal la matinale c'est tous les jours oui c'est plus du commentaire c'est vrai c'est pas l'info moi je voilà je voudrais on connait l'état de la presse des journalistes et tout ça machin la redevance qui va rien améliorer pour Radio France alors Mamma Mia discothèque à Anji et B il y a Calivision oui c'est pas mal Calivision enfin en fait sur Twitch il y a pas mal de gens je pourrais tuer quelques liens tu vas voir je cherchais l'équivalent de journaux des trucs voilà 20 minutes je vois tu peux en faire 3 par jour matin midi soir allo alors que nous dit Arnaud Nanar il dit que qu'il est athée hypersonique Dieu je l'encule dans tous ses trous ça va être compliqué de trouver les trous de Dieu Arnaud Nanar d'autant qu'à ma connaissance il est plein en tout en toutes choses dans toutes ses parties d'ailleurs il n'a pas de partie alors si ça parle pas de Dieu je reste bon bah écoute on peut tout à l'heure on peut en parler ça ne va pas poser de problème pour l'instant il n'y a que toi qu'on parle nous n'étions pas du tout dans ce sujet donc tout va bien ne t'inquiète pas Nanana j'ai peut-être un agencement de syllabes qui a pu prêter à confusion je ne sais pas t'as parlé de Depardieu peut-être tout à l'heure quand on parlait de Godard non 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 Godard qui sait pardon pour les câlins bon je suis désolé Suze je marche sur ton précarat ouais ouais Suze c'est au niveau dessus je reste sur les collines à des yeux génial et il y a l'anti-stream Digam Pig exactement ah ok ok bon ben je m'instruis anti-stream voilà anti-stream facteur cheval host politique oui 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 host politique je connais c'est sympa sa petite chronique du matin host politique bah oui ouais c'est un peu long c'est pour dessiner donc faut que ça dure non en long j'aime bien écouter des soit des conférences ou des tu vois des trucs on développe des sujets pour l'info je veux pas France Info je veux pas juste des trucs survolés mais ou dans un un laps de temps de je sais pas mettons 20 minutes mettons une demi-heure max on couvre l'actualité avec des intervenants qui sont capables de mettre les choses en perspective diverses d'ailleurs c'est pas juste dans un sens ou quoi mais de proposer un peu une lecture du monde au fur et à mesure à chaud quoi enfin à chaud oui on est toujours un peu à chaud c'est là que tu vois voilà et je trouve pas ça je trouve pas ça je trouve plus trop ça un peu encore sur France Clus ça dépend des journalistes et puis leur façon de parler m'insupporte voilà moi je comprends c'est de plus en plus à toi moi ce qui m'exaspère le plus surtout c'est que mes oreilles elles saignent ouais alors t'as-tu congé si Dieu bénisse sa petite âme et d'un immortel bah oui mais c'est une référence appuyée à notre ami Raymond Keno enfin c'est dans Salimara de quoi quand les followers follow ils sont accueillis par un message Dieu bénisse sa petite amie mortelle ah je connais pas sur Raymond Keno c'était une référence à Keno voilà on a Dieu que pour la bande dessinée ce soir d'Issus évidemment il fallait la faire celle-là les sources de tout le monde ce sont les agences de presse le reste c'est recopier remplissage et commentaire oui 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 malheureusement ouais alors et puis mal recopié en plus et puis les agences de presse écrivent mal aussi pas faux bon c'est horrible ouais mais c'est un peu compliqué quand même à l'époque en plus au moment où on est c'est un peu compliqué c'est du nudge partout quoi bon bref par rapport à ils ont des mauvais cherchez d'autres sources quoi si quelqu'un a des suggestions audio je suis preneur voilà on peut en parler quoi pardon on peut en parler oui on peut complètement il y a peu de choses dont on ne puisse parler ce soir à part pour faire plaisir à Arnon Arnon nous ne parlerons exceptionnellement pas de Dieu ce soir voilà tu l'as banni dans le chat non pas du tout c'est vrai non 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 les mots clés ah non on peut l'écrire bah non ils peuvent non non ils ont le droit d'écrire Dieu s'ils le veulent ok c'est pas interdit on peut pas écrire Macron mais on peut écrire Dieu on peut laisser ça bijoux je crois que ça s'inscrit avant ils ont de nouveaux pouvoirs non les expériences sur bijoux ça date maintenant oui 2003-2004 ok encore un autre avatar un autre alter ego un autre hétéronyme voilà qui s'appelle Frankie Bartol voilà Frankie Bartol chacun a théoriquement une biographie mais et chacun a eu un site ah ou a eu un site dédié Frankie Bartol en a un Frankie-dunion-bartol.com il y a aussi un travail d'animation lié à Frankie Bartol j'ai fait des petits spots animés pour une chaîne de dessins animés qui s'appelle The Swim on va aller voir ça alors Frankie Frankie ouais alias François Bartolino ah non t'es chiant si tu mets des alias ça t'est dans la bio à une époque c'était un ah oui si tu as des alias ça t'est réunime c'est trop drôle c'est marrant c'est à .com ou .outchose ? .com pour une fois d'accord .com pour une fois parce qu'à la base c'est un homme d'affaires véreux ah d'accord les premiers bijoux magazine sont censés avoir été fabriqués dans des sweatshops en Malaisie on note que là c'est de la reprographie tout en couleur donc on a accès à de la photocopie couleur c'est toujours le dernier qui est en fait édité par Misma les deux premiers il y a juste la couverture et un poster central en couleur ah oui alors ça c'est couleur ça c'est Misma les deux premiers ah ça c'est noir et blanc et ça c'est noir et blanc ah oui avec poster couleur autant pour moi les deux premiers c'est 2003, 2004, 2005 par là et le dernier enfin le dernier en date il y en a un autre projet ah oui ? oui en grand format une spéciale gazette je suis assez fan de Frankie Bartle en travaux ah en travaux ça date de 2012 le troisième Frankie Bartle joue pas mal quand je parlais des règlements des régimes de dessin c'est le plus pé c'est le plus barré ça joue beaucoup sur l'impureté quoi c'est très très hétérogène à l'intérieur il y a d'un côté une espèce de parodie de l'univers de la 3D mais qui est juste signifiée par un personnage qui n'arrête pas de tourner dans l'espace en signifiant sa singularité c'est pas le seul à être un peu comme ça tu l'avais commencé chez Jérôme oui 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 en plus c'était un défi parce que Seb disait qu'il avait un certain nombre de pages en préparation et j'ai fait une moitié de comics juste pour dépasser le nombre de pages de Seb ouais voilà débile d'accord c'est très intéressant c'est beaucoup dans le dans le potage cette fois-là cette fois-là quand je parle de contradictions il y en a plein tout de vrai c'est d'à côté on sent bien qu'on est dans un un univers assez connotatif de l'ASF des Kaijou enfin il y a vraiment tout un univers mental qui est propre à une certaine représentation de l'ASF il y a une réminiscence plus ou moins inconsciente de Jim Woodring aussi Jim Woodring ah oui c'est vrai Jim Woodring qui est un auteur américain très psychédélique virtueuse et qui fait des récits qui a un personnage qui s'appelle Franck c'est ça c'est assez beau et je crois que la connexion Francky Bartle Franck n'était même pas consciente pour les gens attends je vais rester là-dessus j'irai peut-être vous chercher du Jim Woodring c'est magnifique c'est très beau c'est assez drôle d'une certaine manière et ouais très psychédélique très onirico psyché ce qui appartient en tout cas à à cette espèce d'univers c'est qu'on attendrait d'eux une parfaite lisibilité de l'action c'est tout à fait le contraint qui se passe dans Bijoux et d'autre part t'as un régime de dessin ultra comment on va dire englobant on parle de frontière c'est un dessin linéaire ce que j'appelle moi le dessin locatif couleur locative donc qui enferme les figures dans un dessin t'appelles ça locative au sens de le genre au sens de la couleur locative qui place la localité de la couleur comme une entité à part entière depuis le Moyen-Âge il faut parler des miniatures non non pas du tout et ce qui est assez fascinant c'est que ça vient se frotter contre des dérèglements du dessin qui sont plus nerveux qui appartiennent à un autre mode une autre modalité ces cohabitations sont bizarres c'est comme si un dessin en déchirait l'autre je crois que c'est quasiment muet oui oui sauf le titre voilà donc c'est un drôle de truc tu peux nous en parler un peu du projet Bijoux il y a Arnonard qui veut Bijoux je le veux le premier numéro tout premier est épuisé et les deux premiers numéros sont à suivre le deuxième est dispo il m'en reste des stocks et puis si vous voulez je peux le donner je crois je m'avance un peu parce que normalement il y a un prix mais bon normalement il y a un prix j'adore Ronald normalement il y a un prix c'est marqué 3 euros c'est marqué 3 euros et le Missma le tout dernier tout en couleur je crois est épuisé il faudrait en parler à Missma c'est celui là le dernier en couleur ouais ils ont fait un petit tirage non le dernier tout en couleur celui là malheureusement je l'ai posté en ligne je crois il y a un site qui s'appelle Grand Papier ah oui on connait Grand Papier je l'avais je ne sais plus je ne sais plus s'il y est tu l'avais mis à disposition c'est ça que tu peux dire ouais 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 mais peut-être je l'avais posté et viré parce que Missma le publie en papier peut-être il est en brouillon si c'est épuisé je le remettrai en ligne et peut-être je l'ai remis en ligne ok beaucoup d'approximations là ouais ouais Francky Bartol t'es barré quoi c'est le truc ça naît comment le projet Bijoux alors Arnaud Nanard mais oui on a bien noté que Ciné était ton du enfin ton auteur favori c'est bien noté oui 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 comment c'est né bah comme j'ai dit dans il y avait chez Jérôme Comics ce fanzine collectif à Rennes hebdomadaire voilà auquel participaient un certain nombre de gens parce que Rennes était un vivier d'auteurs de bandes dessinées et une expérience très très enrichissante source d'émulation entre nous et voilà et des pages de Francky Bartol sont nées au même titre que d'autres sous d'autres noms qui n'étaient pas juste des pseudos dans mon esprit mais des hétéronymes des auteurs imaginaires des auteurs fictifs Francky Bartol en est un là il y avait Epon Stragaf alors ça c'est un personnage mais la signature c'était Pedro de la Vega ça c'est Pedro de la Vega je vais voir si je trouve ça va commencer comme ça vas-y continue à parler je trouve non non mais voilà c'est né c'est né dans un c'est né dans un fanzine et c'est devenu des petits objets c'est tout alors Docteur Roy quand il y a une excellente mais alors une bande de ciné c'est un panthéon ah 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 il est très beau on monte on monte à l'isage interne évidemment c'est pas mal c'est pas mal chérie une bande de ciné c'est un dessin animé ah 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 ouais ok ah là 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 alors je cherche s'il y en a là-dedans de quoi du Francky Bartol dans chez Jérôme avec bon courage c'est dispatché il y a quand même 100 numéros de chez Jérôme Comique je ne sais pas il faut chercher d'ordre de 2003 mais je ne peux pas dire il n'y a pas les dates dans la chez Jérôme si mais c'est le bordel je ne sais pas si vos numéros sont classés dans la j'avais commencé parce qu'avant le confinement j'avais commencé à faire une recension pour je ne sais plus quel site je les avais pris un par un et donc je les avais tous ah oui tu m'avais dit ça oui oui j'avais commencé et puis je ne sais pas le confinement m'a complètement arrêté dans mon dans mon enthousiasme tu as parlé de grand papier donc grand papier je crois que c'est grand papier.org pour ceux et celles qui ne le savent pas grand papier je crois que c'est une des premières vraies grandes expériences de mise en ligne des bandes dessinées enfin de surface éditoriale complètement en ligne c'est fait par des belles je crois c'est ça une structure d'édition qui s'appelle l'employé du mois c'est ça c'est l'employé du mois qui à la base se consacrait plutôt à publier des oeuvres autobiographiques c'est ça mais en fait pas seulement non ça a fini par donc voilà et eux-mêmes il faut préciser un truc parce qu'on parle de chez Jérôme Comics chez Jérôme Comics c'était donc un fan zine hebdomadaire basé à Rennes au début des années 2000 mais chez Jérôme Comics avait un précédent qui s'appelait Spon comme spontané et qui était déjà créé par les gens de l'employé du mois on n'a pas inventé non plus la formule du zine hebdomadaire je ne sais pas si eux l'avaient même inventé mais en tout cas ils ont été précurseurs on a des Spon effectivement c'était plutôt David Libens et plein d'autres gens très auto-bio Libens il n'a jamais fait autre chose je ne lui connais rien essentiellement c'est plutôt de l'auto-bio très expérimental aussi aujourd'hui ouais il y avait aussi je fais ça dans son coin il vit aux Etats-Unis il y avait Bertho Berth Berth très joli dessin oui oui Rotring qui d'autres Sacha Gerg Max de Radigues et qui des gens qui ont été Stéphane Menuh on a fait partie ou a frayé avec eux c'est qui qui fait ça ? qui fait quoi ? la famille Barbie Pupu on dirait soit Ronald qui se fout de lui-même c'est Industrie Française c'est signé non ? c'est ça je me suis dit est-ce que c'est lui qui se fout de lui ? non mais alors dans chez Jérôme Comics oui je signais sous des noms divers et variés y compris Moebius y compris comment il s'appelait Daniel Bilalian y compris Peyo ou d'autres voilà je ça me faisait marrer vous savez dans les festivals les gens qui appellent je sais pas Papugo qui est dédicace au stand mémé tu vois le côté infantilisant voilà c'est la dernière ah merde ça c'est une des ah mais c'était en 2002 une des victoires qui se finit par donc là y'a deux pages et là et c'est pas plus mal comme ça voilà 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 alors on me cherche toujours du mais c'est un voilà comme tu disais absolument déclinatif un vrai voilà zen voilà le vrai voilà la mystique de non-agir tu as vers le monde et l'équilibre est réalisé alors vous voyez le texte quand même qu'on voit un petit peu on en parlait tout à l'heure de la ah tiens voilà pardon ah tu l'as trouvé dingue ok donc je vais y arriver euh ah il n'y a qu'une planche il n'y a qu'une planche ah bon oui non je ne sois pas si pressé donc qu'est-ce que je disais on parlait tout à l'heure de l'appui sur l'idiotie c'est-à-dire du choix de l'idiotie volontaire en bande dessinée qui pourrait vraiment devenir une espèce de complaisance assez pénible dans l'histoire de la bande dessinée contemporaine où il y a un choix de trouver une sorte de refuge finalement assez confortable dans l'idée qu'après tout c'est tellement chouette de se retrouver tous ensemble dans la capacité à regarder le même objet en sachant qu'il est idiot et ça coûte pas très cher il y a une espèce de consensus sur l'idiotie il y a beaucoup de bande dessinée qui marche là-dessus il y en a qui vont très très loin et qui réussissent très très bien donc là on parle de Pierre Lapolis qui fait vraiment l'idiotie un moteur de dérèglement il ne va pas dans le consensus il rend il rend fébrile votre intelligence il vous met d'un seul coup en panique et là tu choisis comme cible José Parando on ne sait pas si c'est amical ou pas mais non qu'est-ce que tu fais ? José Parando c'est pour ça ? ah non c'est parce que c'est dessiné comme bonjour voici la famille Barbie-Pupu ils ont tous les cheveux pendant ce temps l'auto-tito-toto met son anorak il fait très chaud chez les Barbie-Pupu oulala soudain José Parando arrive mais non mais non c'est pas comme ça enfin aussitôt c'est la grosse panique plouf l'auto-tito-toto-toto s'enfuit à la nage catastrophe alors lui il dit ça et ça et lui il fait ça comme ça José Parando n'est pas content du tout il dit qu'il va faire un procès revenez mes amis revenez tout le monde achète une bonne meringue et la donne à son voisin alors c'est toi mon voisin ? oui c'est moi alors on veut des explications pour ceux qui connaissent pas j'amène un petit déjeuner pour ceux qui connaissent pas voilà José Parando Bolas Beul minimaliste si on peut dire oui rapproche minimaliste de la bande dessinée non non alors moi il n'y a rien contre José Parando un non non mais pas de problème je suis pas un lecteur hypra assidu mais je ne teste pas je crois que voilà c'est chez Jérôme Comics quoi donc je veux dire c'est ça peut on peut griller des fusibles et faire n'importe quoi et la référence non mais c'est la référence à José Parando et surtout auto dérisoire enfin tu vois oui on en doute pas la famille Barbie plus plus mais c'est drôle ouais bah j'espère mais oui c'est un peu la famille Barbie plus plus est très drôle on ressort des vieux trucs tu sais si on ressortait les BD je me dis tout net tous là moi je reprends la bande dessinée avec chez Jérôme c'est pas beau ce qu'il y a dedans tout à l'heure tu disais non mais tu le dis souvent que tu reprenais la bande dessinée mais j'ai jamais dit non qu'est-ce que tu racontes tout à l'heure quand j'ai dit Laurent a dit qu'il avait repris la BD oui bien sûr avec chez Jérôme je devais répondre à autre chose ah d'accord ah non non je le nie pas j'en parle très souvent du fait que j'aurais j'aurais probablement j'aurais probablement pas repris les bandes dessinées sans Jérôme je ne le casse jamais oui oui c'est pour ça je ne comprenais pas que tu niques et croyez moi tout ce que j'y fais est infiniment plus honteux au début tu as fait surtout des couvertures si je me souviens bien non non pas du tout ah bon ? non non pas du tout ah mais tu avais fait un de mes rêves sur le chef de la sécurité a bu j'ai bu le chef de la sécurité et tu avais fait aussi l'histoire de la banane c'est ça il y a deux de mes rêves tu avais bu le chef de la sécurité ? c'est marqué d'après un rêve de CDT à l'époque c'était ah c'était c'est pas mes meilleures planches je pense que elles sont très jolies mais elles font pas c'est un lieu où on essayait plein de choses y compris des trucs bassement en potache dont on n'imaginait pas une seconde qu'un jour ça passerait sur Twitch et on ne soupçait même pas qu'il n'y aurait plus de flash et qu'à la place il y aurait Twitch et que ce serait potentiellement beaucoup plus compromettant et dévastateur non ça ne l'est pas vraiment pas est-ce que ça c'est toi ? personne ne voit c'est pas si immonde non non mais je ne veux pas non ça peut pas être ah c'est immonde ça non ça c'est ignoble enlève moi cette horreur c'est dégueulasse alors on était à on était à quoi ? on avait vu Bijoux tu peux quand même nous dire comment ça naît Bijoux parce qu'on n'a pas vraiment parlé du truc j'ai vu ça tout à l'heure parce que Jérôme j'ai eu une rivalité une rivalité avec Sébastien Lumineau pour faire plus de pages que lui la page isolée qu'on a vue tout à l'heure doit appartenir au numéro 2 je ne sais pas j'en sais rien c'est venu comme j'ai envie de faire autre chose toutes les semaines souvent j'ai envie de faire autre chose j'avais pas envie de me répéter on est d'accord c'est assez remarquable c'est con mais je crois que ça va l'impulsion de départ il n'y a pas de truc qui précède c'est ça ma question c'est pas ça le Shaolin c'est pas toi qui a fait ça c'est une espèce de Shaolin cow-boy comment ça t'appelle ? Shaolin peinture en bâtiment et Shaolin Jokari voilà parce que j'avais pas vu Shaolin j'avais pas vu Shaolin Soccer j'avais juste vu des bandes annonces j'avais trouvé ça affligeant de débilité le film après m'a fait plutôt rigoler plutôt rigoler je crois qu'il est drôle bah ouais mais moi j'en avais j'avais vu des bandes annonces et j'avais trouvé ça mais affligeant de conneries pire que les 20 pages et voilà et c'est parti on s'en fout tant mieux si ça a donné lieu à des pages mais voilà Shaolin Jokari alors c'est quoi le nom du livre avec le cheval violet on va y venir Tachi on va parler de ce bouquin parce qu'on a évoqué j'essaie d'avoir un fil de conversation mais je n'y arrive pas je suis inlassablement coupé tout le temps donc on fait des va-et-vient permanents avec Agnès ça n'a pas de sens je parle de grands papiers pour pouvoir arriver à une page comics et je n'y suis pas arrivé alors je n'arrive pas à maintenir un fil ouais fais-le on va faire une petite pause je vais griller une globe et comme ça je ne vais pas te couper la parole mais c'est pas toi qui me la coupe c'est mon épouse tu n'y es pour rien non mais il y a plein de choses super intéressantes sur ton papier est-ce que ça c'est toi ? y compris de nos jours oui ça va être compliqué mais tu te rends compte que personne ne voit ce que tu tends mais oui mais je ne vais pas montrer avant d'être sûr que c'est bien lui oh tu peux pourquoi pas on peut voir ce qu'il y a dans chez Jérôme c'est complètement différent ouais c'est signé quoi ? je ne sais plus chronique d'une exclusion ohlala plein d'humour là pour le coup ah oui je crois là ça sent plutôt la dramaturgie ouais c'est du mais visuellement j'ai un bon souvenir de ça ouais la première page je la trouve très jolie celle-là on était jeune quoi je ne sais pas on avait quoi 25, 23, 22 on est vraiment jeune à 20 ans moi je ne suis plus vieux j'ai aucune excuse d'avoir été aussi mauvais dans chez Jérôme mais j'avais tout abandonné je ne dessinais plus je ne sais pas et puis il ne s'agit pas de s'excuser juste on essayait des trucs et puis c'était tiré quoi à 80 exemplaires ? c'est 80 ou c'est ? 100 je ne sais pas je n'en sais rien ça dépend des fois ça dépend des fois il y a eu des numéros moins tirés que d'autres je ne sais plus à quoi c'était dû mais déjà le nombre de pages faisait peut-être varier le tirage je ne sais plus il faut demander à Seb ça c'est Seb le tiré Luminot qui tenait la caisse donc les factures tout ça c'est lui donc Bijou il n'y a rien qui prépare au jaillissement à ce truc-là dans les travaux précédents si si mais un groupe de musique et on a dit moi j'ai dit qu'on ne parlait pas de musique et un truc en l'occurrence à la fois barré qui mélange l'intitulé c'était qui brassait plein de trucs des Beastie Boys avec Zenaki sans passant par je ne sais plus quoi on évitait le kitsch appuyé mais c'était plutôt l'idée de brassage joyeux bordel sous influence de différentes substances et c'était voilà moi c'est un groupe qui s'appelait Panty Will c'était encore Michel Kloup c'était plutôt pour qui j'ai réalisé des clips avec deux types qui faisaient un groupe qui s'appelait Bosco et pour le coup le résultat était bien barré étonnant complètement pété et drôle et pas que drôle c'était pas juste potache musicalement c'était intéressant et novateur mais bordélique voilà question con quand tu dis barré le barré dans le sens comment on dirait décadent décadent non c'est pas c'est mal choisi mais disons pas pas noble a priori et malgré tout intéressant c'est mal dit je peux pour musique non on a dit non non mais là il te faut une cigarette j'ai bien vu ouais allez va fumer ta club non mais bon si vous écoutez allez écouter panty wheel et si vous souhaitez vous aurez vous découvrez un groupe bien mais pour te répondre à ta question je crois que l'impression que me faisait ce groupe a été l'une des impulsions pour lancer bijoux magazine ok voilà pourquoi pas c'est accompagné d'une iconographie ou pas pas du tout pas du tout l'iconographie aussi barré que la musique photo de philippe le brumant super photographe par ailleurs ok l'autre question la question du barré c'est t'as évoqué je sais plus si c'est en substance ou si c'est juste allusivement les notions de psychédélique tu as appris des drogues ou pas je non je bois pas de café j'ai pas le droit d'accord t'as pas le droit non non sans entrer dans les détails mais de mes pratiques x et y ou pas mais non 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 je suis pas très partisan de ce truc là c'est l'imagination imagination au sens imagination des histoires mais imagination au sens inventivité c'est plutôt ça qui m'intéresse j'ai pas de culte particulier pour la création sous influence chimique il y en a déjà plein oui oui mais c'est un moyen non c'est pas là dedans c'est la relation à un certain type d'imaginer si ça arrive une certaine idée de ce que c'est et justement le lien soit effectivement purement projectif disons c'est plutôt c'est plutôt des dérèglements quoi c'est plutôt l'idée du dérèglement voilà après je pensais avoir assez d'imagination pour pas avoir mais si ça arrive que tu vois il est pas impossible aussi que certaines idées découlent de certaines expériences malgré tout mais plutôt légères mais c'est pas des influences trop directes et voilà ok alors moi je vais lire le chat comme ça tu vas pouvoir aller te réfugier dans la je sais très bien ce que c'est que d'être fumeur donc je sais à quel point c'est douloureux quand la clope franchement tout va bien ça va ok d'accord moi je lis donc un peu le chat donc il y a des gens qui veulent acheter les Francky Bartol donc je leur ai filé le lien de Francky Bartol comme ça vous pouvez contacter Ronald pour faire des acquisitions donnez lui plein de sous il mérite alors oui je mets parfois Dieu au pluriel étant monopolythéiste comme les hindous d'ailleurs mais alors ah oui ça j'avais vu vos calambours pourris le problème des dieux c'est qu'avec le micro barré ils peuvent pas nous entendre mais de toute façon le problème des dieux c'est qu'ils peuvent pas nous entendre c'est Épicure qui disait les dieux sont des animaux indestructibles et heureux alors pourquoi tous ces alias on pourra en parler avec Ronald mais cette question par exemple de l'hétéronymie elle est assez centrale des relations à l'art moi je peux vous en parler à titre personnel parce que j'ai aussi des héros hétéronymes contrairement à ceux de Ronald ils ne sont pas outés donc je publie des livres sous d'autres noms je publie des textes sous d'autres noms je fais de la musique sous d'autres noms je suis photographe sous un autre nom enfin j'ai fait beaucoup de choses sous d'autres noms masculin ou féminin ça n'a pas beaucoup d'importance il y a une tradition littéraire tout ça je suppose que vous connaissez Fernando Pessoa et la pluralité de ces hétéronymes ça a du sens dans un travail notamment à cause du devenir social des oeuvres d'art et du fait que quand vous commencez à donner une certaine forme à votre travail cette forme même si vous voulez vous soustraire à ce qu'on attend de vous elle établit une sorte de contrat social c'est à dire un nom sur une tranche d'un livre que ce soit un nom d'éditeur d'ailleurs ou un nom d'auteur c'est un opérateur de connaissance c'est à dire vous le reconnaissez et vous attendez de lui quelque chose et ce quelque chose construit pas à pas de la cohérence pour vous et elle existe cette cohérence au fond sauf que la cohérence d'un être humain c'est tout à fait autre chose que la cohérence d'une oeuvre au sens où on peut l'entendre quand on est récepteur de son oeuvre parce que si vous êtes vous-même producteur de votre oeuvre elle a une cohérence quoi que vous fassiez c'est votre corps c'est votre existence mais de l'extérieur c'est juste les petits éléments qui font saillie dans le quotidien c'est à dire les formes que prennent les oeuvres et qui sont disponibles pour vous vous avez une vision évidemment parcellaire morcelée de cette cohérence cette cohérence d'une certaine manière vous avez un rendez-vous de l'extérieur avec elle vous vous la construisez vous vous faites une certaine idée de ce qu'elle est et peut-être que parfois c'est risqué pour un auteur de blesser cette cohérence de la mettre en péril parce que c'est quelque chose qui se construit finalement avec une certaine finesse un certain désir aussi vous pouvez en tant qu'auteur ou autrice vouloir donner une assise à cette cohérence vouloir donner du sens à cette construction de vous à l'extérieur et tout n'est pas faisable sous cette couverture un peu lourde alors produire un hétéronyme un autre corps à inventer un autre auteur une autre autrice pour produire autre chose quelque chose qui n'a tellement rien à voir avec ce que vous faites à côté que si ça sortait sous votre nom ça produirait des malentendus il y a aussi des expériences que vous pouvez faire parce que vous avez produit certains signes qui laissent supposer à l'avance par vos lecteurs et lectrices que vous voulez en venir là ils se basent sur ce qu'ils connaissent déjà de vous et ils se disent à partir de là ah oui oui ça doit vouloir dire ça ou ça mais vous avez envie de parler de tout à fait autre chose que d'habitude et vous n'avez pas envie que votre nouveau bouquin soit lu à travers le prisme des précédents parce que vous tentez quelque chose de complètement nouveau bien là c'est le moment de créer un météronine voilà alors pas mal ses chevaux c'est beau oh putain c'est chouette ça te plaît Arnaud bah tant mieux tant mieux si ça te plaît voilà là j'ai sorti des trucs dans des styles un peu différents donc d'autres travaux de Ronald ouais très bien très bien Franz tu aimes bien l'histoire tu trouves ça joli ah bah je sais pas je sais plus de quoi on parle Franz du coup il s'appelle pas Rondo il s'appelle comment c'est José très drôle Suze je connaissais pas mais j'adore le choc c'est bien mais pas aussi bon que Cineji Autariev qui est très taquin Suze moi je mets mes rêves en nouvelles et Laurent il met les rêves d'Agnès en BD oh oui je fais ça mais je mets pas les miens en bande dessinée par exemple j'avoue que j'ai pas de j'ai prouve aucun intérêt particulier par le domaine du rêve je suis pas du tout attiré par cette question je trouve ça plutôt fatiguant mais j'avais fait deux petits rêves rigolos un peu qui étaient un peu préquis autour de Star Trek c'était des rêves un peu éveillés autour de Star Trek et Laurent ça l'avait fait marrer parce que c'était marrant et puis parce que ça m'était extérieur l'idée qu'on puisse avoir une porte privilégiée dans l'inconscient de quelqu'un je trouve ça assez peu intéressant en fait j'ai pas de mots pour dire comme j'aime le noir et blanc de Vierneau bah t'as pas de mots c'est dommage mais c'est pas grave si tu aimes ça t'es pas obligé de formuler la façon dont tu aimes ça tu l'as toi t'as ticons comment dresser un cheval d'accord tu annules ta question d'accord ok tu l'avais en plus on parle d'autre chose dans le chat donc pour l'instant oui visiblement il parle d'autre chose il parle de poker je ne vois pas le rapport j'ai dû rater des foutus messages si t'as des mots des BD de tes oncles la base d'horreur sans nom d'accord Kylux Spirou Tintin c'était nul à côté les Nikon Nigraphie cette iconographie il y a un petit fléchissement de vos calembours les gens dans le chat alors égalisation c'est très intéressant cette idée de vouloir échapper une cohérence imposée de l'autre dans la création d'hétéronyme j'ai l'impression que c'est avant tout une histoire d'intimité tu ne soupçonnais pas cet aspect corporel non plus mais je crois que la question du corps des auteurs de livres qu'ils soient de bande dessinée ou pas elle est difficile à saisir parce que le caractère transformant du corps salut à toi Gribouille le caractère transformant du corps pour un auteur on est vraiment dans l'inframas dans la peine perceptible on est dans un glissement assez souterrain de la transformation de la subjectivation corporelle alors que chez les sportifs c'est évidemment c'est perçu comme l'effet même de leur organisation et de leur discipline et c'est aussi le corps social qui est l'extension finalement de ce corps transformé il faut comprendre que quand tu fais des bandes dessinées il y a quand même un écart qui est assez fou une immense parallaxe entre l'espèce de rêve d'idéalité sociale que suppose la bande dessinée être publiée être lu par des gens et la réalité sociale la condition sociale de la réalisation des bandes dessinées un corps isolé dans un espace clos qui produit ces choses et ceci même si tu fais des bandes dessinées à forte connotation ou des romans des récits à forte connotation elle-même sociale si la société cette transformation sont ses objets donc où tu es tout entier tendu vers la multiplicité vers la collectivité et pourtant il y a un ramassement de ton corps dans un autre espace et dont la transformation est à peine perceptible et pourtant elle est faite ton corps est sculptée lentement par ton travail ça veut dire aussi que depuis ton corps celui qui est dans cette pièce la cohérence c'est une cohérence corporelle très très particulière c'est une cohérence dont la transformation est insaisissable et c'est une cohérence qui est strictement superposable si tu veux à ton expérience du monde et de l'extérieur on a un autre corps qu'on suppose intangible pas en transformation enfin pas changé par son travail pas vraiment modifié et en plus on l'a que de façon extrêmement parcellère très ponctuelle par des toutes petites fenêtres qu'on appelle un livre une bande dessinée voilà on a un moment de pénétration dans la durée dans la temporalité propre de ce corps lointain qui est celui de l'auteur ou de l'autrice de bande dessinée alors alors Suze ah tu mets tes rêves en nouvelles c'est pas pour un accès à ton inconscient c'est pour ton psychanalyste mais pour la dimension littéraire et imaginaire oui mais alors là pour le coup Suze moi j'aurais tendance à la dénier cette dimension les récits de rêves ça souvent ça m'emmerde terriblement ça m'intéresse peu alors je dis ça et j'ai apprécié certains de tes textes donc peut-être sont-ils nés effectivement de rêve donc parfois peut-être ça marche mais a priori le rêve et tout le bruit qu'en font les surréalistes par exemple ça me casse tellement les pieds je me sens très 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 loin de ça et la seule bande dessinée que j'ai eu entre les mains de genre c'était le cheval blême de David Beck qui m'a été offert quand il est sorti il a fait une demi-heure chez moi c'est aussi sec il a rejoint la caisse dès je vais filer ça à quelqu'un d'autre je ne veux pas de cette merde chez moi donc clairement l'univers du rêve je trouve ça la plupart du temps extrêmement chiant lait pathétique fatigant donc peut-être que tu as des super rêves Suse exceptionnels pour ma part je n'accorde aucune vertu imaginative au rêve je pense que c'est le lieu où on imagine le moins voilà alors où est-ce qu'on peut lire Suse bientôt ici puisqu'on va lire des textes à nous bientôt d'ailleurs Agnès si tu veux lire des textes de ton hétéronyme et peut-être le outer un jour non ce serait le moment jamais tu ne veux pas outer ton hétéronyme ah d'accord des textes aussi sous un autre nom non non mais j'ai montré ça c'est fait non mais il voulait en parler ah bah va il voulait en parler ah il veut parler ça oui oui donc comment c'était né tout ça et donc voilà d'accord et de ça aussi je vais lui poser des questions là-dessus les trois que je t'ai sorti je voulais lui poser ah tu voulais en causer d'accord c'est ça voilà je voulais lui poser deux ces trucs là alors mes rêves sur toi ça marche c'est une question de talent on verra quel texte j'ai choisi peut-être que c'est pas ceux-là je sais pas les nouvelles questions vous voyez sont toutes issues de rêve visiblement il y a une puissance transformante qui est au travail et les qualités littéraires que tu as trivues à tes rêves ne viennent simplement que de ton écriture il faut bien l'entendre comme ça alors peut-on déceler une certaine amertume chez Suze Suze amère ça m'étonnerait la Suze c'est pas amère c'est les nôtres il y en a que deux Laurent comment ? il y en a que deux des bijoux je sais pas où l'autre oui c'est les nôtres il est où ? je sais pas ou le troisième bijou ? aucune idée il est parti peut-être chez les group comics il est là branche-le avec tu les remonteras tout à l'heure donc tu voulais causer de ces planches là non je voulais lui poser des questions ah tu voulais poser des questions oui de comment ceux-là comment elles sont nées un auteur qui fait plein de trucs j'oublie son prénom Mélano c'est pas Olivier Mélano c'est l'intariste ah non il y a Julien son frère Julien Mélano à un moment il faisait des spectacles de marionnettes il avait un petit fanzine qui s'appelait Aïe 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 exact et oui il est apparu un moment dans chez Jérôme en se foutant un peu de la gueule des uns et des autres c'est tombé sur moi j'ai répondu d'accord avec ça là oui ah oui Grimm c'était son pseudo Grimm exact et voilà bon bah jusqu'alors j'abordais un peu les choses avec distance quoi la bande dessinée j'en faisais sans en faire et puis voilà c'est cool donc on le voit notre ami Ronald qui est dans un rouleau compresseur ou une moto rouleau on sait pas un véhicule lourd c'est un perso et crabouille le perso d'Olivier de Julien Mélano d'accord plusieurs fois ah oui mais pas que à la fin c'est d'un autre chose à la fin tu le il décrabouille puis il prend un aspirateur tu fais le ménage il aspire le résultat la bouillie mélanienne il la met dans un sac il gonfle la baudruche ouais qui s'en va dans le cosmos que se passe il va chercher dans son véhicule une flèche un arbre acharnement acharnement il le tire ensuite il arrose le sol pour faire pousser un arbre il prend son temps la vengeance c'est un plat qui se mange ultra froid voilà c'est ça c'est vrai que Julien Mélano ça a servi d'engrais pour faire pousser l'arbre mais oui je suis con c'est beau Julien Mélano faisait avec son ça a mis du temps mais on arrive au pardon finalement avec sa compagnie des pièces de théâtre absolument extraordinaires on en a été voir plusieurs j'en ai vu qu'une moi avec des vampires ah non c'est vrai il y avait des vaches et c'était une espèce de théâtre d'objets il y avait des marionnettes des machines c'était assez c'était dingue c'était vraiment très bien donc sinon voilà je voulais montrer des trucs de ce genre là un genre très différent par exemple je voulais comparer ce que tu faisais là et ce que tu faisais là dans la contrainte du noir et blanc ah mais on est complètement dans deux styles enfin on est vraiment dans deux mondes c'est l'envie quoi après on reconnait peut-être il y a un truc en filigrane quand même il y a un style un style un profil graphique j'ai reconnu que c'était toi mais parce que j'ai une petite habitude il y a un original de cette planche la deuxième là ça a été fait à moitié à l'écoline ça là ? je crois ouais ouais ah bon ouais 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 après j'ai noirci mais c'est du gris en fait et du gris et du noir ouais c'est très bon ça alors la question était posée bon moi j'ai répondu en mon nom propre sur la question de l'hétéronymie ah tu étais pas là mais tu verras ça en replay ouais et du coup ils vont pouvoir avoir une deuxième réponse qui n'aura rien à voir puisque tu ne l'as pas entendu donc tu vas sûrement avoir ta propre façon d'en parler qu'est-ce qui t'a conduit à l'hétéronymie en fait ah influence musicale encore l'envie de faire des trucs très très différents et puis bon déjà une démarche un peu parodique vis-à-vis des pseudos en BD vis-à-vis des pseudos c'est-à-dire le fait d'avoir un pseudonym ouais ouais j'ai une convention que j'ai jamais trop comprise pourquoi en littérature il y en a il y a de la pseudonymie de l'hétéronymie Romain Garry Pessoa André Nouveau-Laudine par exemple Céline 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 c'est plus un pseudonyme quoi mais on parlait vraiment d'hétéronymie oui 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 voilà c'est un truc qui existe et puis c'est un prolongement imaginaire aussi de fiction l'envie d'inventer des trucs et tout ça oui tu inventes les bio et tout ça toi tu vas oui 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 ouais mais après c'est au niveau du dessin je me dis c'est pas un style pour un style on revient un peu à ce truc refus de la technique pure et sans forcément mettre ça en acte jusqu'au bout sans en être capable ou je sais pas pas avoir été assez rigoureux mais c'est l'envie de dire que peut-être chaque partie périographique s'inscrit dans une psychologie potentielle qui a des implications dans le dessin et voilà c'était un peu cette envie là qui m'a conduit à signer sous des noms différents en envisageant des perspectives différentes des perspectives graphiques les intentions qui les sous-tendent qui les précèdent de quoi elles sont pleines et à quoi elles conduisent et je crois que ça va pas juste plus loin quoi c'est enfin c'est point de suspension quoi voilà il glisse dans la peau d'un personnage du coup oui c'est un peu comme oui 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 c'est un jeu c'est un jeu et puis c'est les implications de ce jeu jusqu'où on peut approfondir la fiction de ça et au delà de l'idée de fiction c'est une manière d'interroger le dessin ses modalités ses parties et puis les implications poétiques possiblement aussi comment en fait il y a un rapport au langage de toute façon on en parle pas mais que ce soit chez Estébal de là dans Frontières ou les autres récits des aventures d'Estébal il y a quand même un rapport à la langue très important les personnages dans Estébal c'est pas Proust et c'est pas autre chose ils ont un rapport au langage d'abord en fait il faut savoir c'est tous des crétins mais c'est pas juste distancié c'est des crétins avec des émotions des sentiments des situations qui peuvent être un peu burlesques barrés absurdes si on veut bon je suis pas à fond dans le absurde mais c'est des parties pris et la bande dessinée quand ça parle quand il y a de l'écrit en tout cas c'est aussi de la langue le dessin c'est de la langue et c'est pas de la langue pour dire quelque chose c'est peut-être presque la langue pour dire point de suspension on est dedans quoi et c'est des formes et j'ai envie d'interroger ces formes raison pour laquelle je suis pas insensible à la manière de parler de France Culture par exemple aujourd'hui ou de France Info disons voilà c'est des questions esthétiques et puis poétiques voilà j'espère pas porter ça à un niveau sérieux trop poussé mais c'est des choses qui m'intéressent vraiment et je pense que la bande dessinée c'est aussi de l'écriture et pas juste sur le plan littéraire je me rêve pas je suis pas un écrivain par procuration parce que je fais de la bande dessinée c'est un travail d'écriture même improvisée même ludique même marrante et j'espère que c'est marrant parce que voilà la curiosité et le fait que ce soit marrant c'est des choses qui vont ensemble on t'entend pas tu es trop loin Agnès tu voyais pas tu voyais pas les personnages d'Estébal comme des crétins mais des naïfs moi je suis plus dur que ça mais bon de mon point de vue c'est des crétins on part d'un truc les crétins ont des émotions crétines oui alors ça l'humour c'est une question de partie pris de jugement après je n'en suis pas là je pense pas que les émotions soient crétines il n'y a pas de jugement tellement sur les émotions non mais c'est une question que les émotions c'est des expressions de pulsions si tu veux mais c'est des courants c'est des flux c'est des impulsions c'est de la vitesse sous quelle forme ça affecte leurs émotions le fait d'être des crétins dans Frontière quelle forme ça prend dans leurs émotions dans le crétinisme je ne suis pas sûr que le crétinisme affecte les émotions voilà moi je tiens à ce qu'il y ait ça c'est à dire sortir se dégager de la dimension purement potache du truc je ne renie pas complètement tu vois parce que moi même je suis peut-être un peu crétin et donc un peu potache le potache dans le sens où le potache serait un peu une forme de crétinisme tu vois ce qu'on disait tout à l'heure par exemple le fait de rigoler de taper sur les flebles tu vois ou des gens qui sont disons considérés comme en position de vulnérabilité c'est réversible justement moi je n'ai pas trop envie de sortir dans un truc potache consensuel admis ce n'est pas intéressant si tu rigoles c'est que tu as envie d'instiller du doute moi c'est ça qui m'intéresse c'est un peu banal tu vois mais donc les émotions sont une dimension importante qui permettent de rajouter du doute et un truc un peu plus premier degré assumer aussi un peu plus le fait que ce soit des récits quand même et assumer c'est pas pour faire sérieux et arriver avec des nouvelles certitudes c'est vraiment je ne sais pas si je suis clair je parle de trucs j'y pense en même temps tu vois je vois de quoi je parle mais je ne me suis pas posé la question de savoir si l'idiotie affectait les émotions des personnages ils sont idiots mais malgré eux à un moment donné dans Raison d'Etat le tout premier non mais à partir des nouveaux pouvoirs oui il y a des émotions et puis une recherche assumée une recherche poétique assumée dans le fait de faire de la bande dessinée qui n'était pas le cas malgré moi c'était pas enfin je n'étais pas conscient dans Raison d'Etat le tout début tu crois que le fait de faire de tous ces personnages une galerie crétin donne une puissance particulière à la poésie non le fait de de faire émerger des émotions parmi des gens décrétés par moi crétin là possiblement on ouvre les choses c'est à dire que on éclate ou on met en doute un univers qui pourrait être trop facilement établi et on arrive dans un peu de l'inconnu quoi les interactions entre les émotions ça génère des trucs difficilement définissables quelquefois pardon excuse-moi mais viens t'asseoir là si tu parles on ne t'entend pas tu es loin de tout micro ça n'a pas de sens ben oui je suis désolé mais évidemment je voulais faire un fond avec nos lectures sur l'amitié et Cicero et tout ça est-ce que pour toi du coup tes personnages malgré leur crétinerie pourraient ressentir la vraie amitié contrairement à ce que pensait Cicero par exemple est-ce qu'ils ressentent des vrais des vrais sentiments hauts quoi et nobles il y a de la médecine oui oui je sais pas ouais je crois que les personnages sont conscients des rivalités en fait là où ils sont crétins c'est qu'ils ont des buts et comme malgré eux comme s'ils n'en étaient pas conscients ils ont des enfin c'est un peu simplifié de dire ça comme ça mais le fait qu'ils aient des émotions les rend un peu moins crétins c'est plus ambivalent et ça ça m'intéresse ça les humanise exactement oui oui bien sûr voilà pour moi en tout cas un truc mais ça n'empêche pas que de base ils sont capables de trucs vraiment débiles quoi stupides vraiment bornés butés quoi oui bornés dans frontière c'est marrant arbitraires autoritaires obéissants s'ils ne les ont pas décidés aux principes autoritaires qui s'imposent tu parles plutôt ils ont des nouveaux pouvoirs que frontières ouais dans frontières non mais qu'ils soient bornés dans frontières c'était plus rigolo ouais voilà c'est ça dans frontières c'est d'autres questions dans le rapport borné c'est le rapport borné plus amplifié quoi qui se passe le rapport à la frontière le rapport à l'autorité le rapport à la rivalité territoriale le questionnement voilà ils ne se posent pas trop la question de la légitimité des conflits territoriaux par exemple et ils sont inconscients du fait d'être traversés par des émotions dans leurs conflits territoriaux or moi je suis narrateur enfin je dessine le truc et ben voilà ça me renvoie des choses je questionne j'observe je questionne et voilà dans les nouveaux pouvoirs il est question d'une relation amoureuse enfin deux relations amoureuses notamment entre le personnage principal Estébald on pourrait voir les nouveaux pouvoirs comme une forme de récit initiatique ça commence Estébald il est au courant de rien il se passe des trucs bizarres il va mener l'enquête et par ailleurs Estébald dans l'intervalle il y a une sorte de chronologie entre les récits ça commence par raison d'état donc c'est tous des débiles une lutte pour les poules entre le roi et le sorcier enfin un truc complètement con quoi y compris au niveau du récit dans les nouveaux pouvoirs Estébald il a une compagne qu'il avait déjà dans le premier truc et puis en fait ils ont un enfant et puis Bibi la compagne d'Estébald elle a une maman qui est un peu bizarre et voilà il y a des six disons qu'il y a il y a une il y a l'irruption d'un truc relationnel qui se posait pas du tout dans un truc potage soi-disant débile un peu systématique dans les autres récits et moi je me risque en faisant ça parce que de base spontanément j'étais peut-être pas hyper à l'aise mais c'est pas non plus les hauts du Hurlevent ou je sais pas c'est pas les sœurs Bronté tu vois c'est plus là pour le coup peut-être plus naïf dans l'approche plus prudent et plus contemplatif là où les autres le côté contemplatif il est très présent dans ton travail ouais enfin oui oui mais dans Raison d'Etat c'était moins assumé parce que potache et là non voilà bon voilà j'aurais deux autres petites questions sur le crétinisme la première qu'est-ce que le crétinisme ? non non pas du tout c'est comment ça fonctionne comme une espèce de couple oppositionnel avec le régime de poeticité parce que clairement il y a un truc qui fonctionne dans Frontière de façon étrange c'est qu'il y a une grande beauté déployée il y a une attention aux détails il y a une espèce de douceur de langueur de la temporalité une construction qui du coup est plutôt du côté il y a un caractère à la fois beau savant et profond évidemment c'est l'univers où on n'imagine pas du tout une place pour le crétinisme c'est pour ça que je me demandais c'est dans l'autre sens pour moi que ça se passe mais disons qu'avec l'irruption des émotions il y a l'émergence aussi de contemplation de contemplativité de poétique avec la place affirmée des émotions disons que tout ça est plus affirmé j'avais envie de faire un truc moins deuxième degré voilà plus transitionnel plus ambivalent qui laisse la place à la stupidité mais dans le crétinisme je trouve que j'ai pas que de la méchanceté dans ta position par rapport au crétinisme moi aussi je suis un idiot du village il n'y a pas de problème et ce qui est intéressant c'est que du coup ça ça ouvre un terrain vague ce qui ferme ce terrain vague là c'est la position justement de regard surplombant fermant le fait d'adhérer à des définitions convenues ça ça désigne le crétinisme le crétin enfin l'idiot l'abruti le stupide le con il a pas forcément ce périmètre là ce territoire là et je trouve qu'il y a une dimension un peu poétique quand même telle que je la vois en tout cas dans les nouveaux pouvoirs ils sont clairement débiles et j'ai un rapport critique à ça parce que les débilités s'expriment sous la forme d'adhésion à un autoritarisme arbitraire absolu donc voilà ça me fait rigoler c'est des choses qui me foutent en colère aussi mais mais ça me fait pas que tu vois je peux trouver aussi des raisons bon peut-être pas aux bourreaux et aux sanguinaires mais malgré tout il y a du trouble il y a une zone floue frontière c'est pas une ligne seulement moi j'ai envie de plonger là où ça devient un territoire la frontière tu vois l'autre jour on parlait d'un machin d'inframins je te disais ouais l'inframins c'est la frontière entre quoi j'ai dit l'émerveillement et la mélancolie sur laquelle on slalome en soulevant des gerbes des claboussures l'inframins c'est une notion évoquée par Marcel Duchamp et ça a donné lieu à une super super stream l'autre jour sur la chaîne avec Gabriel Violet non et Gaël Violet pardon tous les deux je les apprécie je les connais pas mais Gaël Violet je crois qu'on s'est déjà croisé on se connait de vue oui c'est très probable que vous y soyez croisé au petit bar mais voilà c'était une émission vraiment brillante intéressante il se trouve que j'aime bien Duchamp je connaissais un peu deux trois trucs mais j'ai appris plein de choses et l'inframins ça concerne ça m'intéresse ça m'intéresse de base l'inframins ça serait une sorte de l'inadvertence considérée comme territoire et possiblement territoire esthétique mais inconnu toujours à défricher voilà et puis ouais voilà et pour moi Frontière Frontière relève de l'inframins il a dit voilà voilà oui mais c'est un voilà là tu vois oui mais s'il s'agit de préciser ce qu'on veut dire c'est un voilà qui se veut un peu définitif mais en fait qui montre qui ouvre sur un cette étendue ce territoire de la prétendue frontière qui sépare moi je préfère le mot de limite en vrai si on parle en termes plus positifs tu vois tu vois tu écoutes moi je connais pas très bien ces notions là mais la notion de frontière elle est affirmée en termes géopolitiques un mec comme Régis Debray il parle de ça il parle il y a des historiens des géographes des géopoliticiens qui soulignent qui affirment la nécessité de la frontière moi je comprends pas je veux dire c'est pas que je réfute je suis pas sûr d'avoir toutes les données pour me prononcer sur le truc à la base je trouve ça débile par exemple je trouve ça à plein d'égards et pas que débile mais la nécessité anthropologique de la frontière je prétends pas en faire le tour tu vois et du coup moi ça m'interroge ça m'interroge sur mon propre rapport à ça je dessine un peu en lune claire quand même je fais des cases fermées tu vois par exemple alors ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça ce trait cette frontière tu dis la frontière c'est le dessin je vois pas le dessin comme une frontière sauf au sens exploration nouvelles frontières mais ça m'intéresse pas de le dire comme ça le dessin c'est une vitesse c'est pas une limite c'est pas un truc qui sépare à part qu'à un moment c'est tracé avant ça ne l'est pas le dessin c'est un brise-glace dans l'article ou l'antarctique tu vois il y a les deux les puissants discriminants de territoire et c'est étrange la configuration double effectivement et tu vois on parle de la connerie j'en parle je parle de frontières je parle de ce que ça implique en termes de définition d'affirmation de trucs péremptoires de sens de prédicat d'assertion de reconnaissance de contemplativité de comment on discerne en fait je parle de discernement en fait j'aurais une autre question d'ailleurs à ce propos et la connerie là-dedans quand même c'est toujours par rapport au dessin c'est que du coup par rapport à tout ce qu'on dit quand je parlais des régimes de poeticité qui paraissaient si étranges confrontés à l'affirmation par la subordination des personnages il y a des forces auxquelles ils disent toujours oui pour être leur crétinisme c'est que du coup le crétinisme il n'est jamais appuyé par le dessin est-ce qu'il existe un dessin crétin ? c'est toujours le texte qu'il est trahi qui trahit leur bêtise je crois qu'on est mal placé pour parler à la première personne du crétinisme de son propre dessin comment ? on est dedans on est dedans est-ce que par des effets volontaires du dessin quelque chose peut faire toucher à quelque chose du crétinisme des figures est-ce que c'est possible ? c'était la volonté au départ de la collection 20 pages qu'on a vu tout à l'heure avec les gens que le dessin soit lui-même un dessin crétin pour moi c'était un gosse débile de 10 ans qui avait accès à une photocopieuse d'accord de façon connotative et Frontier reprend un peu ça quand je dis que l'étirement des mouvements c'est aussi la mécompréhension de ce que c'est que la bande dessinée de l'assimiler de la réduire à une fonction de représentation qui pourrait être assimilée par exemple à un storyboard c'est pas juste ça c'est pas de l'information donc le crétinisme du dessin on perd le côté connotatif qui faisait la faiblesse de l'autre qui faisait peut-être la faiblesse de 20 pages on perd le côté connotatif de quoi ? c'est-à-dire que dans la collection 20 pages ce qui pouvait donner l'idée d'un dessin crétin c'est que ça connotait un dessin mal foutu un Frontier et ça ne suffit pas du tout et c'est vrai que c'est pas suffisant donc tu résous le problème complètement autrement tu le déplaces dans la puissance des bandes dessinées elles-mêmes en tout cas tu tentes le coup j'ai changé la perspective je m'inclus dedans en prenant le gros risque de la poésie du coup qui déborde un peu tout j'adore ouais 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 j'essaye c'est dangereux et j'aime bien en même temps alors avant d'aborder ils ont des le crétin et le poétique ben en fait quand j'étais gosse à l'école primaire je traînais avec des gosses qui étaient tu vois destinés en Cppn et tout ça rétrospectivement je l'ai je nous appelle le club des losers les idiots du village c'était mes amis moi j'étais bon en classe ah les familles bandes de Stephen King exactement ben c'était c'était mes amis je les ai pas forcément revus nos parcours pour la plupart se sont séparés on était pas nombreux mais on jouait au cow-boy dans la cour pareil les autres jouent au foot on avait pas un truc tu vois socialement c'était pas on était vraiment des gosses quoi et il y avait une innocence chez certains d'entre eux tous c'était pas forcément je les surkiffais pas absolument bon c'était inégal mais il y en avait un ou deux quand même un en particulier qui était grand et qui avait un regard enfin ça m'aime quoi je me demande ce qu'il est devenu et ouais c'est mes amis c'est putain c'est mes amis quoi ouais bah je me souviens très bien de mon propre club de losers avec le grand bonnet on se dit pas ça à 8 ans on se dit pas ça à 8 ans on sait qu'on traîne avec les cassos ou les cancres ou quoi et moi j'étais fils de prof j'étais bon élève c'est pas que eux mes amis j'ai d'autres amis mais eux ouais donc le crétinisme le crétinisme je peux le critiquer mais je me méfie de la pensée scolaire aujourd'hui et je préfère l'innocence plutôt que la naïveté je préfère la candeur sans verser juste la candeur ça veut pas dire les petits oiseaux ça veut dire une forme de franchise une forme de courage je préfère ça il y a moins de deuxième degré mais j'ai envie de garder le deuxième degré j'ai envie de garder le discernement c'est ça le truc c'est pas prétendre à la lucidité le discernement on a un ami commun c'est bien c'est ça mais non c'est que quand j'étais au collège j'avais parmi mes proches un grand gaillard très très grand très musculeux que tout le monde prenait pour l'idiot du village et moi j'avais la réputation d'être le fameux élève si brillant etc et je prenais un vrai plaisir réel à affirmer mon refus de ces catégories stupides et j'étais très heureux de l'accompagner ce garçon qui était infiniment aimable et doux alors pour moi c'était pas aussi simple clairement c'était très clair ah oui 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 non moi je savais pas j'ai pas dit que je savais j'analyse ce qui se passait depuis mon âge adulte et je comprends ce que je faisais seulement maintenant je comprends ce que je faisais oui oui plus ça va plus moi il y a quelque chose comme ça mais c'est celui dont je me souviens c'est toujours mieux avant c'est toujours mieux avant on se méfie tu vois l'enfance est cruelle donc c'est pas si simple c'est pas si simple alors avant de passer à ils ont de nouveaux pouvoirs qui prend de la place quand même ils ont de nouveaux pouvoirs ils ont des nouveaux pouvoirs des nouveaux pouvoirs c'est un crétinisme pardon quand même on va peut-être commencer tout à l'heure par comment on a essayé un cheval parce qu'on a évoqué la question des sites lui il est né si je me souviens sur 8page comics donc on va voir ça ensemble je veux quand même lire un petit peu tout ce que vous racontez parce que vous êtes bavard oui nous aussi alors pour moi c'est du génie tout ce que je vois d'Irno nana je suis bien d'accord pour moi aussi c'est du génie tout ce qu'on voit alors toi je suis contente que tu vois des immeubles avec des vieilles pubs sus écrites en gros des sus que tu peux comment comment avec écrit sus en gros dessus les vieilles publicités alors je sais pas si t'as vu passer en animation effectivement il y a un des univers une des signatures qui s'appelle Pips qui se passe dans un univers urbain et il y a effectivement un logo au sommet des immeubles et c'est pas sus c'est Sass Rose après ça c'est un truc une auto référence Tony Papin qui est un auteur que j'ai évoqué tout à l'heure et qu'on parle pas beaucoup qui est un mec on parle de génie c'est un mec génial qui est plutôt un pied dans l'art contemporain si on peut dire en moitié dans le fanzine qui a fait récemment une longue marche un trek jusque dans l'est de la France pour rejoindre une base aérienne qui porte le nom d'un homonyme Tony Papin le lieutenant colonel Tony Papin il a fait une semaine de marche 500 bornes et c'est une performance en même temps qu'un geste sportif parce que précisément il fait de la marche je vous mets le blog de Tony c'est ça j'y vais tout de suite en référence à un groupe de musique aussi c'est bon c'est là c'est super beau ouais c'est super ouais c'est très bien ouais super alors j'aimerais pouvoir tourner les pages donc en fait la référence pardon excuse moi Laurent non vas-y la référence Sassros qui est au logo venait de Tony Papin qui avait acheté une chemise avec un logo Santos quand il le voyait à l'envers dans la glace ça donnait Satan pour lui ce qui est pas du tout vrai mais lui il l'a vu et moi j'ai gardé ce truc c'était Sassros c'est dans mon esprit peut-être à l'envers on lit Satan aussi ou je sais pas c'était un private joke dont je lui ai jamais parlé mais ouais pour Tony quoi ah c'est drôle allusion t'as donc Arnaud Dr. Weck qui dit Arnaud Nana à propos de sa déclaration sur le génie qu'il voit ouais mais toi t'es cinéphile on continue sur les blagues sur ciné ouais alors c'est une chouette découverte ce soir les œuvres de Ronald il faut lire les livres ça vaut vraiment le coup Arnaud dit Céline c'est le truc que des gens aiment détester qui l'ont pas lu c'est possible j'en sais rien il a beaucoup d'admirateurs je crois qu'on a les œuvres complètes moi j'étais un peu j'étais assez fan moi j'ai arrêté voilà non et puis quand tu connais un peu la biographie Céline en chemise brune d'un mec qui s'appelle Kaminsky ça refroidit assez vite et puis perso le voyage au bout de la nuit il y a des passages qui m'ont plutôt plu et globalement ça m'a plutôt fait chier ah oui moi j'étais très très fan j'adorais Mora Crédit mais je préférais on m'a conseillé Mora Crédit aussi j'adorais surtout les derniers alors j'ai adoré Guignoles Band mais les tout derniers Nord, Normand J'ai un château à l'autre c'était vraiment toute mon adolescence ça m'a énormément transporté pourtant Dieu sait si j'ai pas de sympathie voilà ça me refroidit on va pas partir sur le débat l'artiste love parce que bon non non mais bon ouais les contempteurs les admirateurs de enfin c'est une espèce de sphère bizarre ce qui se joue autour de Céline alors qu'il n'y a pas vraiment une chose discutable sur sa mauvaiseté fondamentale ni sur la luminosité de son écriture je dirais pas que les gens des haines détestés qui l'ont pas lu je pense que non non un autre gars un autre gars pardon un autre auteur qui s'appelle Michel Bounan aux éditions Alia a écrit un petit bouquin qui s'appelle l'art de Céline et son temps qui est assez édifiant aussi ouais ouais dans les admirateurs forcenés t'as le Philippe Muray donc quelqu'un de particulièrement conservateur qui a écrit un Céline brillant mais qui trahit le conservatisme proffron de Muray enfin il n'y a pas grand chose pour enfin il ne trahit pas grand chose le conservatisme de Muray est bien connu c'est vrai alors une émotion aussi de la vitesse oui c'est bien vu absolument et ben ouais et oui 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 tout est là tout est là un truc qui m'a flashé bon je parle beaucoup de trucs je parle beaucoup de moi on est là pour parler de toi t'es un peu au coeur de ce live ouais c'est bizarre après je vais avoir envie de me cacher vous imaginez même pas ben c'est raté disparaître ouais ben en fait malgré tout là on parle d'autre chose aussi on parle du travail je faisais les couvertures de frontières à un moment donné frontières étaient entamées depuis un moment ça a commencé en 2010 et autour de 2013 tu repasses la pile de frontières ma plus ceux qui sont colorés parce qu'il y a des gens qui sont arrivés plus tard et qui t'ont pas vu je comprends je suis censé dessiner une couverture aussi qui avance peu ma pile de frontières j'avais prévu qu'ils n'ont pas vu tu m'avais dit tu vas dessiner une couverture de frontières je me suis dit non mais je vais en faire il y a 8 numéros je vais en faire 4 j'ai à peine fini la première donc à un moment donné m'est parvenu les cours de Deleuze sur le cinéma précisément à propos de Bergson Paradoxe de Zénon tout ça et il arrive à l'image temps quand j'écoutais ça je me suis dit avec frontières je me suis senti conforté je me suis dit ouais je suis dans la bonne direction et ça concerne le fait que la vitesse c'est de l'émotion et l'émotion c'est de la vitesse et le dessin idem la musique tout ça mais voilà moi je trouve ça intéressant l'aspect physique tu sais vous parliez l'autre soir avec Gabriel des alibis un peu mathématiques des schémas l'oeil machin ouais je suis moins peut-être je suis moins réceptif au sens où je suis moins certain de comprendre mais le fait que par exemple il soit question du fait que le mouvement c'est pas du déplacement le mouvement c'est pas aller du point A à un point B le mouvement c'est et Deleuze prend l'exemple du paradoxe de Zénon c'est à dire la flèche qui atteint mathématiquement jamais sa cible parce qu'elle a toujours parcouru à un moment T la moitié de la distance qui la sépare de sa cible en gros le mouvement n'est pas du déplacement le mouvement c'est de la vitesse et donc en termes de cinéma par exemple c'est de l'intensité et de là Deleuze découle il faut écouter ses développements sont beaucoup plus passionnants que là le résumé pitoyable que j'en fais mais et pas forcément clair ah c'est très c'est disponible c'est mais tous les cours de Deleuze sont enfin voilà sur Spinoza la correspondance de Spinoza c'est génial tout voilà ici en live on écoute ceux sur la peinture c'est déjà arrivé j'ai fait 2-3 lives de dessin en écoutant les cours sur la peinture sur Cézanne sa façon de s'exprimer sa façon d'avancer scrupuleuse opiniâtre oui d'accord d'accord mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut dire bon c'est bizarre tout ça et il parle à des élèves comme ça enfin c'est bon voilà à écouter c'est juste suprapassionnant il nous mène au fil de ses réflexions extrêmement rigoureuses et qui ont l'air comme ça il devise il médite il a l'air de réfléchir avec nous ben en fait il est féroce ce mec il est hyper il laisse rien passer et ses cours sur le cinéma sont voilà bon je dis rien de nouveau pour ceux qui connaissent c'est assez connu quand même mais j'ai découvert ça tardivement et l'analogie entre la vitesse et l'émotion ben ouais le punk quoi aussi tu vois ou plein de l'art en fait en général dans ce qu'il a de passionnant est-ce que le crétinisme est un humanisme demande Dr Wack alors ben ouais en fait dans mon sens je crois que je vais écrire mon manifeste je vais m'appeler je vais me convertir au vin rouge non ben ça dépend du point de vue ça dépend du point de vue de mon point de vue en partie la question faut-il prendre au sérieux les questions de Dr Wack est quand même assez solide là aussi ça dépend des points de vue alors en même temps il n'y a pas besoin de l'avoir lu pour savoir que c'est un connard antisémite donc là oui on est d'accord pour ça mais la question était oui de savoir qu'est-ce qu'on dit quand on parle de ses romans est-ce que ses romans sont antisémites par ailleurs donc parfois oui sachez-le en tout cas ils marquent parfois des tensions devant la question de l'altérité qui sont clairement nourries d'angoisse paranoïaque et d'un regard profondément anxieux de la présence des autres donc ça peut être les chinois dans la rate de Brest décrit par exemple je crois que c'est dans Nord ou d'un château ou l'autre donc le Céline raciste est présent en tout cas dans ses livres le Céline antisémite peut à vrai dire il l'est dans les bouquins consacrés à la question antisémite mais dans les romans qu'on connait bien pas fondamentalement ça ne change rien en fait que ce soit un personnage génial fatiguant qui n'arrête pas de chouiner sur ses pauvres petits problèmes c'est assez drôle quand on écoute quelqu'un qui par ses écrits dans Opilori encourage finalement à l'extermination de gens donc je trouve que son petit chouinage sur ses 70% d'invalidité c'est un peu pénible mais voilà j'ai été un assidu lecteur de romans donc j'ai eu de l'indulgence romanesque pour le roman je suis attentif à ça je ne fais pas corps avec tous les romanciers que je lis si je devais éliminer tous les crapauds de ma bibliothèque d'un point de vue moral il ne resterait pas grand monde c'est quand même une belle brochette de salopards les romanciers celui-là est sans doute un des pires mais globalement moi j'ai lu Chardon moi j'ai un peu du mal tu vois enfin quand même un auteur antisémite pour moi va vite être disqualifié par exemple ils sont nombreux c'est ce que j'allais dire dans les années 30 c'était pas le seul il n'y a pas que les années 30 tu dis Balzac tu vas virer Balzac de ta bibliothèque ben ouais et en fait au 19ème oui mais Balzac n'a pas eu la même position historique non plus certes mais la haine des juifs elle est constante et elle est bien appuyée et c'est pas le seul et chez Dostoevski c'est insupportable la haine antisémite est toujours là je n'ai pas assez lu Dostoevski non et ça n'arrête pas en fait dans ma bibliothèque il y a un monde de saloperies antisémite éprayant voilà c'est terrible Laurent Sturel c'est brutal enfin bon j'aime pas les il faut on peut le lire si on veut pourquoi il dit ça ah il faut lire quand même Vierno non il faut pas ça ne dispense pas voilà c'est ça il faut non il n'y a aucune sorte d'obligation il n'y a pas plus d'obligation à lire Céline que Yombo Wologhem je ne sais pas qui tu parles on ne voit pas très bien ce qui est établi Yombo Wologhem qui a écrit Le Devoir de Violent c'est super ça ah ouais j'ai jamais entendu parler auteur africain mais personne ne lit Tchikaya Outem enfin personne ne lit les auteurs africains après dire donc c'est plutôt les années 60-70 Wologhem ça dépend ça dépend lesquels mais ouais ouais bon on lit Frantz Fanon parce qu'il est politique mais c'est tout on délaisse un peu les autres quand on lit Pas d'Or-Saint-Ville on s'en fout un peu comment s'appelle Tril Si et j'ai essayé Achille Mbembe on lit ça maintenant je pense encore à comment merde on me l'a offert alors j'ai un peu les boules et puis c'est un mec hyper connu merde années 70 ok je crois il n'a pas été ministre de la culture tu vois ah Césaire peut-être qui lui dit hein aimer Césaire non 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 est-ce qu'il s'est mis Césaire on relit Glicien on relit Césaire je ne suis pas fan mais bon écoute moi dans ce que j'ai commencé à lire j'ai trouvé des choses plus qu'intéressantes mais en doute pas ce que je vais dire c'est que le il faut lire on est d'accord ça n'a aucun sens il n'y a aucun romancier obligatoire même moi je suis un fan hardcore de Georges Bataille je ne dirai jamais il faut lire Bataille je considère que ma vie a été transformée par cet homme par Proust par Musil certes mais bon je ne dirai pas il faut lire voilà je pense que si vous lisez il se passera quelque chose dans votre vie il faut regarder du foot il faut regarder le foot tout de suite il faut lire il faut manger vite du fromage alors on peut le lire si on veut on peut ne pas lire il y a des milliers de livres à lire je ne vois pas pourquoi certains devraient s'imposer je ne suis pas parfaitement d'accord avec ça on peut se l'imposer aussi Arnaud non d'ailleurs tu viens de répéter ce que je viens de dire vous en gueulez pas dans le chat soyez cool aimez-vous les uns les autres faites des cœurs non pas de cœurs ce que tu viens de dire c'est il faut lire bah non et on a tous le droit de critiquer les idées de l'auteur sans avoir lu aucun de ses bouquins ça dépend quelles idées si tu critiques tu vois ses capacités littéraires il faut le lire si tu critiques son aptitude à comprendre ce qu'est un roman il faut le lire alors Céline a contre lui d'avoir écrit théoriquement sur le roman d'incroyables sottises il a écrit effectivement ce qu'il considère comme des essais qui sont juste des idées de PMU donc il aurait mieux fait de s'abstenir mais après qu'est-ce qu'on veut critiquer de qui ? si tu veux critiquer l'âme de Céline tu peux sans avoir lu ses romans il n'y a aucun problème après si on veut se livrer vraiment à une critique romanesque bon ben on est obligé d'en passer par la vraie découverte pour savoir de quoi on cause voilà mais il n'y a pas de il faut savoir ce que ça nous fait voilà savoir ce que ça nous fait pareil par contre pour pouvoir se permettre de critiquer son style ben voilà tu le disais dans le fil suivant exactement il faut le lire du fait que c'est un sombre trou du cul là dessus il n'y a pas de problème on est parfaitement d'accord il ne faut pas commencer une phrase par il faut dit docteur Wack on peut juste arrêter à il faut tout court le dessin c'est ce qu'il n'est jamais dit il n'est pas interdit de rester interdit on ne sait pas ce qu'ont dit les grottes dessinées non on ne sait pas les adjectifs fusent s'usent trop vite les subtilités m'échappent mais je les intègre quand même le chat est en furie je vais prendre de l'avance sur les jeux de mots mais je n'ai pas la plume hyper aiguisée ou cassée ça dépend du point de vue je ne comprends pas ce que vous avez contre Céline c'est une très belle chanson du gaufret je ne sais je ne connais pas visiblement Agnès connaît puisqu'elle vient d'éclater des années ont passé ah c'est celle-là toi n'as-tu jamais songé à te marier ouais c'est connu de toutes les soeurs qui vivaient ici tu es la seule sans-mari non 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 ne pleure pas ne pleure pas elle est incroyable vous ne pouvez pas savoir le nombre de chansons qu'Agnès connaît c'est ahurissant est-ce que Agnès tu fais partie des gens qui entendent une chanson une fois et qui l'ont dans la tête toute leur vie après je ne sais pas Amel on connaît énormément une palanquée une palanquée une palanquée c'est beaucoup moi je vous le dis pour les gens qui ne sont pas doués en système de mesure la palanquée c'est beaucoup la palanquée c'est pas mal de chiés il y a au moins 12 chiés dans une palanquée Guillaume Massard il est incroyable il est très doux aussi c'est vrai tu lui dis deux mots il peut te dire une chanson les deux ensemble c'est assez pénible alors amusante coïncidence salut Guillaume amusante coïncidence idem pour moi lors du primaire notre amitié a d'ailleurs été le lieu parmi d'autres des premières hontes que j'ai eu pour les figures adultes de l'entourage scolaire je comprends il parle de Guillaume Massard il est question de Guillaume Massard non non Glitch parce qu'on est très loin en arrière dans le chat on est sur nos amitiés enfantines trop bien les différentes c'est beau et que dit Glitch à propos des amitiés enfantines t'es facho ou t'es faché Arnaud Nanar non tu dis je suis pas facho c'est juste pour faire toi aussi des gags bah décidément si vous imitez tous alors vous avez raté un truc si vous l'avez pas lu je finissais de dire vas-y à force d'être au frais ce Hugues il va finir par prendre froid excellent mais non il faut pas le lire point barre Arnaud ça n'a aucun sens tu n'as aucune autorité possible là dessus comme Maupassant Molière Balzac mais pourquoi il faudrait lire Maupassant Molière Balzac plus que je sais pas moi le Yehud Guthran qui est un récit chinois Tani Saki qui est un incroyable auteur japonais on s'en fout complètement ou Pal Nagy qui est un extraordinaire acteur hongrois Roberto Bologna ou les Roubaillades de Rumi tout ça ou Arthur Cravan Molière Balzac voilà ça n'a pas de sens il ne faut rien il ne faut rien du tout moi perso les trois petits points à la fin de chaque phrase c'est redondant plus son antisémitisme est suffisant pour l'abandonner Céline on peut l'abandonner c'est pas c'est pas grave moi j'ai vécu quelque chose avec lui mais on peut on peut voilà me parle pas sur ton tour mère de Sachi dans le chat fous-toi-en Louisa c'est vrai qu'Arnaud Nanard abuse tu abuses Arnaud tu es autant alors que je doute très sincèrement que tu t'en donnes complètement les moyens il faut un peu plus que deux petites phrases dans un chat pour posséder même un embryon de Céline par ailleurs question pour frontières est-ce qu'il y a besoin d'avoir lu tous les numéros pour saisir ou pas ? ouais c'est mieux c'est à suivre mais est-ce qu'on peut toujours se procurer le numéro 1 ou c'est mieux ? oui bien sûr j'en ai un entre les mains il est à train d'en faire un ouais bah voilà docteur Wack une nuit que j'étais près d'une affreuse juive Baudelaire putain alors dans ma bibliothèque il y a un nombre de monarchistes colonialistes sexistes capitalistes impressionnants mais tu les as lus mais on a compris Arnaud tu as lu des livres mais on a tous beaucoup lu des livres ici nous n'en tirons aucune vanité particulière en tout cas pour ma part ouais je n'ai pas vanité je sais pas ah ouais ah ouais j'ai été abonné donc calmeau ce Arnaud avec les invectives d'abord tu ne sais pas qui sont tous les gens à qui tu t'adresses si ça se trouve ils sont infiniment cultivés mais modeste eux tu vois bim ouf et love love égalisation aimer Georges Bataille être réticent au rêve comme puissance imaginaire c'est intéressant comme perspective ouais ça va égalisation ça va bim bim ouais ça c'est pas mal ça je n'ai pas non plus fabriqué un petit club avec mes potes pour aller sacrifier quelqu'un je ne fais pas tout à la bataille il ne faut pas non plus déconner et tu aimes bien et j'aime beaucoup Caïwa Caïwa se moque du rêve de l'incertitude qui vient des rêves il se moque de la puissance littéraire prétendue du rêve il est assez ironique là dessus il est très bien ce bouquin moi j'aime beaucoup de l'incertitude qui vient des rêves voilà et ben on est arrivé c'est un super titre aussi ouais c'est bon ok cool c'est mon ami vendredi je ferai peut-être un rush donc Tachi va sûrement acheter plein de frontières j'espère que vous allez tous faire ça ok ça veut dire que il va devoir dessiner et dessiner et dessiner je suis en train j'ai une réalisation de clip en cours alors bon ok le rythme va falloir être un petit peu patient mais il va falloir être plein de couvertures oui c'est ce que j'ai pour ça ça va être compliqué alors les gens tu viendras au fur et à mesure je vous donne une adresse Suze arrête avec tes coeurs tu es pénible non c'est bien c'est bien je vous ai mis un lien qui t'a traité d'antisémite dans Arnaud mais personne c'est Céline qui se fait traiter d'antisémite tu dis que tu as beaucoup lu mais visiblement tu ne comprends pas ce qu'on te dit dans le chat donc fais attention si tu comprends tes livres mais pas trois lignes dans un chat ça ne va pas du tout enfin sois un peu plus cool et un peu plus patient et un peu plus attentif à ce que les gens te disent il n'y a aucune forme de méchanceté dans ce chat tous les gens qui sont là sont plutôt des gens très très bien mais oui personne ne l'a traité d'antisémite enfin Arnaud bon sang essaie de comprendre ce qu'on te dit dans le dieu alors ah t'as dit dieu ah punaise ah j'ai dit dieu merde Arnaud va m'engueuler disqualifié je suis disqualifié je vous ai mis une adresse ici je vous la remets d'ailleurs j'oublierai pas c'est 8 pages comics 8 pages comics ouais est-ce que c'est aussi les gens de grand papier qui font ça ah bah oui c'est l'employé du mois en tout cas c'est Sacha Gerg et en tout cas Sacha Gerg s'est occupé de la mise en place du site Sacha Gerg G-O-E-R-G ouais c'est ça est un auteur qui ne fait pas juste partie de l'employé du mois mais qui publie des albums plus classiques dessin à la plume couleur à l'aquarelle couleur directe super classe et en plus c'est pas juste joli c'est bien ah ouais ouais il avait publié pré-publié sur grand papier un récit dont le titre m'échappe mais qui était paru en album il est je sais plus chez Dargo Delcourt en tout cas il a publié des bouquins chez des gros éditeurs d'accord nous on ne suis pas trop les gros éditeurs mais je suis un petit peu le travail de Sacha Gerg et voilà tout arrive tout arrive tant mieux tant mieux pour lui ça parle de quoi c'est lui-même qui fait chier il est question d'un d'un une adolescente dans une ville alors dont je ne peux pas qualifier le style mais plutôt moderne disons à flanc de colline surplombant un lac et je me demande si le titre du récit ne comporte pas le mot lac et je ne vais pas en dire plus mais le cadre esthétiquement c'est attirant vous êtes une bande de toxico on peut regarder je ne sais pas si c'est encore sur grand papier c'était pré-publié on va faire un truc en papier c'est pas si facile que ça à consulter quand même non mais chez Dark Lord tu dis ou un truc genre moteur de recherche Sacha Gerg bibliographie Gerg je crois qu'il a un site Sacha Gerg.com en un seul mot on peut regarder ça mais j'étais sur une page comment il fait tout pour me détourner ne me détournez pas de ma mission on verra ça après j'aimerais au moins arriver à conduire une idée une fois à son terme c'est normal on est plusieurs c'est normal on est plusieurs dans une pièce on est plusieurs dans une pièce ça doit partir en couille c'est normal que quand on est plusieurs dans une pièce c'est pareil quand on est avec Gabriel et bien on ne va pas là où toi tu veux aller forcément il y a plusieurs personnes donc on peut aller dans d'autres endroits que tu n'avais pas prévu toi dans ta tête c'est pas tout seul c'est ça que je veux dire ça devient de plus en plus compliqué de te mettre à bord de cette chaîne mais oui tu n'es pas à mettre à bord voilà exactement mais pourquoi je ne suis pas à mettre à bord de ma chaîne si ta femme adorée tu dis Ronald c'est ton copa putain voilà alors bon ça me fait chier de chercher des trucs en ligne vraiment mais c'est mal pratique avec cet écran tu es terrible vraiment bon faut que j'ouvre un nouvel onglet Sacha Gorg G O E R G comme si j'ai couillon dans le chat vous ne pouvez pas chercher eux-mêmes en plus non mais moi je veux voir ah bah voilà Agnès veut voir alors voilà est-ce qu'il y a un sachgorg.com on y est on y va votre connexion bon non alors là c'est trop ça me casse les couilles voilà non non là il me bloque ma connexion en me disant elle n'est pas privée gna 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 ça ça me fait chier voilà je suis désolé on se terre de papier pain sonore à une bande de poivre au nucléaire saumard quoi 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 non c'est tu sais que il y a il y a une recension des phrases il y a les phrases et là il y en a il y a quelqu'un j'ai pas vu qui qui a cité nucléaire saumard c'est Gabriel c'est Wisebot qui dit ça Wisebot a cité nucléaire saumard donc Gabriel en disant on se terre de papier enfin quoi bon allez je vais m'interrompre complètement bon je repars mais ne repars pas c'est inconditionnel coeur Agnès coeur c'est terrible moi je ne l'ai jamais fait de ma vie je crois que je ne le ferai jamais quoi en tant que non j'ai fait ça moi j'ai fait ça tout à l'heure ah les coeurs oui j'ai jamais fait le coeur ok putain bon il y a la bande de toxicos du chat qui dit non là c'est Arnaud qui dit tout seul en tant que mec bourré je pense que ma dame a raison de gueuler donc Suze est défoncée Arnaud est bourré les autres je ne sais pas ce qu'ils prennent mais en tout cas c'est n'importe quoi j'ai l'impression que vous prenez exprès de l'alcool pour venir nous voir ça fait plusieurs fois la grande découverte quoi non mais que pour pouvoir supporter nos lives vous êtes obligés de boire c'est ça ou l'inverse ça accompagne la pratique c'est ça les gens non sachez que nous par exemple on ne boit pas c'est naturel chez nous égalisation si on dit c'est vrai que c'est bien cette puissance destituante qu'on entend au loin du micro alors voilà Agorben est parmi nous alors tu voulais parler de comment dresser un cheval je voulais parler de 8page comics puisque comment dresser un cheval est né là-bas oui donc Ronad est-ce que tu peux nous dire quelques mots de 8page comics 8page 8page comics c'est un site un portail où quiconque peut poster des récits sous la forme de petites images GIF chaque planche est une image et le site les assemble pour en faire des PDF imprimables recto verso chez soi et de manière à avoir des petits objets des petits mini zines de 8 pages voilà je crois que c'est à peu près ça et je pense qu'ils le disent encore mieux en deux phrases sur le propre site tu m'incites à aller voir c'est ça je suggère moi j'en ai fait un mais il marche pas il apprimait pas il marche pas il est tout dans le désordre j'ai pas réussi à faire comme il fallait c'est Agnès aussi ça c'est moi je vaux pas mieux ça n'a rien à voir qu'est-ce que c'est que ça crève en chemin improvisation mais ça n'a rien à voir qu'est-ce que c'est que tu l'as en bas l'onglet crève en chemin c'est ça crève en chemin c'est le premier truc ça n'a rien à voir j'arrive plus à avoir mon écran donc bon on va laisser tomber avec Page Comics donc contentez-vous de la description il est là écoute Agnès tu ne comprends rien il est ce qu'on voit je suis désolé ce que tu vois à l'écran ça n'est pas ce que voient les gens c'est bien là je suis désolé ça n'a rien à voir en ce moment t'es ma fête l'autre fois il m'a lu comme tu l'as prévu il y a Tati Con qui dit d'habitude il y a des trucs à comprendre dans ces lives mais bon c'est une question ou une affirmation ? mais là il y a des trucs très durs à suivre il se raconte plus l'heure voilà en France c'est pas faux il faut croire que les gens bourrés ou défoncés sont attirés par cette chaîne comme des papillons par une lampe torche dans la forêt profonde c'est très possible on est comme un phare dans la nuit c'est ça un phare dans la nuit pourquoi je n'ai pas est-ce que je cherchais à savoir la bonne capture de fenêtres pourquoi ? qu'est-ce qui se passe avec la capture de fenêtres ? pourquoi tu ne veux pas montrer aux gens tout ce que je te demande et les pages comics voilà c'est bon oui c'est compliqué je ne demandais pas grand chose pour vous montrer ça voilà donc là ils expliquent tout bien vous êtes censé envoyer donc électroniquement tout est automatique c'est très facile à faire vous expédiez des scans de vos pages et elles vous reviennent sous la forme d'un PDF composé prêt à être imprimé pour composer un petit fondine achevé avec un système de pliage très simple mais mais je trouve que moi je n'ai rien compris et que donc c'est possible que vous ayez aussi des difficultés à voir ce que ça donnera à la fin quoi dans quel ordre il faut mettre les trucs et tout ça très simple sauf pour Agnès donc voilà mais c'est pas grave j'étais contente d'avoir fait ça et voilà donc Glitch est parti dans deux bords tout le monde a pété un bout c'est vrai bah oui on est dans il y a ou mi mousse noc oui voilà c'est ça voilà allez ça y est ah putain bon où on en était donc dans 8pages comics tu tu commences à faire quelques planches de comment dresser un cheval où tu veux en venir avec ce truc le titre le titre me plaît je crois je sais pas si j'ai commencé par le titre je suis servi un propos aussi oui mais dans l'ordre vraiment est-ce que j'ai eu le titre avant comme ça arrive quelques fois oui je crois mais t'as grand plaisir à dessiner des chevaux visiblement quand même t'en dessines sur des pages des pages des oiseaux de la forêt des contre-jour oui comme dans frontières on retrouve quelques marqueurs communs l'idée je crois que c'était l'envie de repartir sur un nouveau feuilleton avec une formule de chapitre très court 5 pages et c'était pas même le but c'est Alex Balkan des éditions adverses qui après bien après ou alors une fois le truc fini ou en tout cas arrêté pendant suffisamment longtemps il m'a proposé d'en faire un livre j'ai dit bah écoute oui mais c'est resté un peu en stand-by ça fait un moment et il m'a dit non mais c'est bien j'ai relu et tout ça se tient et oui ça se tient malgré l'impro et tout ça non mais le fait que moi je le voyais pas forcément comme un truc achevé et en fait ça marche donc très bien ça faisait combien de fascicules sur 8patch je sais pas je sais plus il faut regarder le nombre de pages 8, 4, 5, 6, 7 je sais pas comment il y a de pages sachant que c'est 8 pages il n'y a pas de foliotation je crois il n'y a rien rajouté moi j'en mets une tout le temps j'en mets une mais non j'ai rien rajouté pour le lire il y avait 10 numéros non je crois qu'il y en avait 10 il y en avait 10 non il n'y a pas 80 pages là c'est marqué ah mais c'est qu'il y a les fascicules sont 5 pages non il y a 8 pages 5 pages de récits ah il y a le numéro des fascicules il y a un foliotage de numéro de fascicules oui c'est les chapitres donc il y a 10 voilà donc donc ça fait genre 80 pages 10 chapitres mais à la fin il y a autre chose 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il n'y a pas 8 pages non c'est 5 pages le chapitre parce que je prévoyais une petite couverture à chaque fois tu vois donc en 8 pages il y a 5 pages de récits purs ça finissait d'ailleurs sur une page la quatrième de couverture était le récit à suivre il y avait une couverture recto verso 2 pages et la quatrième de couverture devait être vierge et ça finissait sur une double page ça faisait 5 pages de récits 5 pages par chapitre vous ne voyez pas mais Ronald dessine dans l'espace tout ça hors champ ok vous ne voyez pas tant mieux si normalement on voit son visage oui oui mais son visage mais pas ses mains ah on ne voit pas ses mains ah d'accord ah d'accord voilà ça devient compliqué à cette heure enfin on voit ses mains là ah ben non on ne voit pas non plus tes mains là où tu dessines c'est vrai ah c'est vrai ah c'est d'accord on voit surtout sa trousse en fait ah ouais 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 ça a bougé c'est le bronze ouais ok et voilà ouais et puis c'est un récit comment dresser un cheval il n'est pas exactement question de dresser un cheval pas vraiment si un petit peu mais il y a un cheval il y a une cavalière j'adore j'adore tout le début où il y a juste un cheval et la forêt et on est dans la tente on voit le cheval qui tourne qui galope on voit qu'il est intrigué on voit vue de la forêt moi non plus on ne voit pas même il y a un petit contre-champ qui se met en place ouais champ contre-champ on se dit tiens il l'observait est-ce qu'il observait ce cheval est-ce que ce cheval voit quelque chose est-ce qu'il y a un bruit et tout à coup on voit un personnage dans la forêt voilà c'est très très beau cet enfant matière puis la séquention par les arbres et l'espèce de jeu de ligne vertical fait étroitement penser évidemment au monde du cirque et des manèges donc il y a une espèce d'ambiguïté oui si tu veux après j'ai pas forcément eu ça consciemment en tête ça je ne vous en doute pas mais aussi la séquention elle est aussi tu penses tu sais il y a un système comme ça de chapiteaux dans Frontière aussi oui donc oui et l'autre là la séquence comme on a un petit livre en main elle est encore plus puissante et plus marquée on a un resserrement du sentiment non seulement du gaufrier mais aussi une ambiguïté de sa lecture la double page est extrêmement troublante donc ça crée un espace structurel encore plus enfermant plus marqué moi j'ai pas pu m'empêcher de penser au moins pour ces pages là pour les pages du cheval tu sais à la chronophotographie bien sûr aux épreuves de déplacement du cheval chez Marais ou chez Mivridge qui brisaient pour l'un des deux des ficelles tu sais tendues au moment où il est dans sa course ah oui c'est vrai ça déclenchait le jeu de ligne ce jeu de ligne vertical me faisait vraiment penser à tout cet univers mental et plastique oui 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 ça existe de toute façon c'est là dans l'inconscient un peu collectif je crois de là à dire que pour moi la relation est directe et que c'est parce que Mivridge qu'il y a des chevaux non mais mais on peut faire le lien c'est clair c'est marrant c'est pas voulu mais c'est là d'accord ça existe oui oui ce qui est marrant dans tout ça c'est qu'il y a une grande tradition du dessin et qu'est-ce dans les bandes dessinées et dans la peinture enfin là ça s'inscrit vraiment dans une longue longue tradition de peinture et de dessin oui et t'en tire pas du tout partie pour composer ton propre cheval qui est une espèce de créature souple et fluide qui va complètement à contrario de l'idée que le cheval c'est la structure même du dessin toute l'histoire de la peinture et du dessin me fait vraiment valoir comme structure tu dis quoi le cheval c'est la structure du dessin ben la structure du cheval c'est du dessin je dirais moi pour les peintres oui mais c'est ce que c'est un paradigme si tu veux oui j'entends mais en fait en sous-texte c'est ce que pensent tous les peintres le cheval est un prétexte pour la peinture et c'est de la peinture le cheval c'est de la peinture c'est du dessin un gosse débile de 10 ans ou pas débile moi qui dessine un cheval à 8 ans et j'étais assez passionné de ça ben en fait il est passionné par dessiner il est persuadé qu'il dessine un cheval mais en fait il dessine quoi c'est quoi ça ? ben moi par exemple j'ai dessiné des centaines et des centaines et des centaines de chevaux pour mon dernier livre et il y a un moment donné je me suis amusée à dessiner le cheval anatomiquement quoi ok c'est quoi le format original ? question à la con mais sur ton format tes formats originaux c'était quoi ? je le vois un petit sur l'écran le livre le livre est à tel il est au format des dessins originaux ? d'accord mais les dessins originaux étaient au même format que le livre ? plus grand plus petit ? je me dis que c'est toujours hyper fastidieux de dessiner un cheval comme ça de manière un petit peu en dessin d'observation réaliste avec tous les effets de texture la justesse de la musculature je sais pas faire ça enfin je peux essayer mais ça va pas forcément ça a l'air niqué mais ils sont tordibles mes chevaux je vois mal alors Laurent n'est pas extrêmement polyglotte pour vous mais comme vous il possède Google Trad donc il pourrait faire un copier-coller pour voir quelle connerie vous écrivez hein ? regarde à quoi est ça mon cheval personne le voit là donc voilà le cheval d'Agnès oui oui comme je suis un peu myope mais il y a un endroit où j'ai dessiné d'après ce bouquin d'académie parce que là-dedans il y a des centaines et des centaines de chevaux j'ai dessiné des chevaux pendant 4 ans quoi ah ouais quand ? et il y a tiens voilà c'est cet endroit là où il y a le cheval avec toute son anatomie l'anatomie des jambes du cheval pourquoi le cheval toi là ? t'as eu une attirance particulière pour les chevaux ou non c'est une écuillère l'héroïne du récit ouais c'est ça ah ok des cuillères d'accord 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 il y a beaucoup de planches avec des effectivement c'est son dernier bouquin chez Adverse ok il est paru beaucoup de chevaux et il est paru il vient de paraître ah il est juste de sortir oui là c'est l'exemplaire quasiment unique non non ça y est il a lancé la production c'est bon en tout cas quand je dessine un cheval normalement voilà que ça se passe ok ok ben les deux sont intéressants je trouve ouais non c'était juste pour dire que pour moi c'était intéressant aussi de le cheval tordu par rapport au cheval qui est académique et c'est vrai que les eaux du cheval et la structure du cheval est très dessinée très rigide c'est un animal qui est quand même très rigide très solide en vrai oui parce que par exemple tout à l'heure on regardait ton renard il était aplati il était souple mais quand tu vois un vrai renard il ressemble un peu il est souple alors que le cheval est plus rigide alors que le cheval les membres sont plus grands aussi la structure la cise il y a de l'acide il y a quelque chose de très solide dans le cheval il y a de l'os quand on idéalise le cheval on ne se rend pas compte de sa masse en fait ah oui et ses appuis il a des appuis très forts je pense qu'en peinture et en dessin c'est un animal particulier et toi tu parlais de l'histoire du cheval dans la peinture oui justement du caractère oppositionnel assez étonnant entre sa place la place centrale qu'il prend dans la peinture notamment pour appuyer la structure l'idée que c'est ça qu'il fait valoir comme une espèce de machine parfaite complètement structurelle ce qui ne veut pas dire qu'elle est exclue comme fluide dans la peinture plus tardive la peinture romantique par exemple le cheval va prendre un peu cette capacité à dépasser la question de la structure mais malgré tout il est obsessionnellement dedans quand tu regardes les chevaux par deux gars par exemple tu vois que c'est quand même ça qu'il obsède c'est cette structuration et le tien il est d'une fluidité absolue il échappe complètement il déborde la question du cheval la question de la structure il est comme une matière qui échappe complètement à cette espèce de fantasme historique oui 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 à la fois non et oui dans le sens où toujours pareil il y a un biais un peu une perspective enfantine enfin c'est un rapport un peu supposé naïf ou supposé brut un peu enfantin mais après c'est un parti pris de dessin c'est du dessin je pourrais dire que le cheval il me fait penser à comme objet si on lui supposait une réalité même dessinée tu vois on pourrait dire le cheval il est en caoutchouc il est en velours tu vois mais en fait il est dans la matière que lui permet la souplesse du trait à l'encre de chine j'allais te poser une question très très con quand tu dessines par exemple un cheval ou cette cavalière qui saute un obstacle comme ça tu prends des modèles tu t'absorbes non c'est que dans ta tête le mouvement là par exemple le mouvement que je trouve très juste de saut d'obstacle c'est quelque chose que tu imagines oui oui c'est pareil comme toi à des moments tu es obsessionnel du cheval gamin j'étais obsessionnel j'adorais les chevaux paru l'air zo j'adorais les chevaux par il s'appelait des rives tu vois il y a qu'arri ou même ou même ou même ou même jerry springs comment il s'appelle mince mince c'est pas mes tripés si je me rappelle pas sinon comment il s'appelle le mec il dessine jerry springs ça te dit quelque chose jerry springs comme une série western jg les chevaux chez jg bon ben tu boues tout ça quand t'es gosse t'es fasciné tu dessines des chevaux ouais et puis t'as une mémoire visuelle après t'as pas besoin de forcément faire 10 000 ans d'études anatomiques pour bah oui tu vois le cheval de couverture là je l'ai dessiné comme ça mais en effet le cheval il est rigide quoi il peut être vraiment c'est tout l'inverse enfin c'est pas de la souplesse qu'on imagine ouais mais toi tu dis le signe quoi voilà je veux dire le pas de ton défunt qui fait ton cheval oui 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 à la fin il faut assumer ça c'est pas forcément quelque chose dont tu disais que tu avais envisagé pour une publication c'est quelque chose que tu le mets aussi j'aurais pu l'imaginer mais je l'aurais pas pris en charge moi et j'envisageais pas qu'on me le propose on me l'a proposé ce qui m'a fait très plaisir et ça a été super bien fait c'est Alex qui a géré toute la maquette voilà il me soumettait les trucs je lui dis vas-y on a discuté sur la répartition des pages des blancs etc il y a des pages blanches j'avais envie de respecter les vis-à-vis puis je sais plus si ça a vraiment été possible par rapport aux petits dits originaux pour moi les vis-à-vis sont importants les pages droite-gauche tout ça ça joue c'est important ça compte je sais plus ce qu'il en est mais je lui fais entièrement confiance et je suis très très honoré d'avoir un petit livre chez Adverse voilà cool après dans la présentation du livre il me prête j'ai l'impression plus d'intention théorique moi encore une fois j'ai envie de dire j'espère que ça fait marrer les gens c'est quand même c'est quand même le but oui il y a des petits dieux c'est Alex c'est à Alex que revient tout le mérite de l'intelligence de la comment dire de la scénographie comment ça se dit tu vois toute la répartition l'ergonomie la fabrication l'esthétique du livre c'est ses collections aussi et voilà c'est un plaisir on recommence non mais c'est vrai c'est vrai par exemple Frontières je sais pas quelle forme ça prendra peut-être un jour je réfléchis tu vois ça pose problème comment un jour si tu emmènes ça à une sorte d'achèvement déjà est-ce que ça arrivera est-ce que c'est quelque chose dans ma tête j'y avais une vingtaine de numéros mais bon je dis ça et j'ai du mal à finir mais à faire dire à clore tu vois c'est pourquoi le fait de publier en l'état comment dresser un cheval alors que dans ma tête c'était pas ça clôt ça reste un peu en suspens mais c'est un suspens qui tombe juste tu vois pour moi c'est bien que ça se finisse là d'accord tu sens que c'est la publication souvent on en parle je vais rien révéler mais la publication ça peut clore quelque chose quand t'es dans un protécus je vais pas poursuivre le récit était en l'état tu vois voilà Frontières je sais pas mais ça pose la question les couvertures sont dessinées comment qu'est-ce qu'on en fait en objets livres tu as des posters dedans ou je sais pas non non par contre il y aura peut-être suivant les strates les niveaux de récits différents des traitements colorés différents peut-être que sais-je je sais pas ou alors le laisser en l'état mais trouver un truc pour que le principe des couvertures dessinées à la main soit perpétué augmenté qui est quand même toujours ce petit côté live quoi tu vois ça j'aime bien mais bon le faire avec un bouquin diffusé c'est chaud ouais on va pas se contenter d'excliner grise dessinée à la main tu vois non je crois pas non parce que moi ce que je disais tu as par exemple récupéré le maximum de couvertures les scanner proprement non non il y a un site qui les recense ah oui sur le site il y a un site qui les recense je ne le savais pas oui c'est frontières trait d'union comics c'est O-M-I-C-S .com et on peut commander on peut commander frontières sur le site et puis il y a les collections des couvertures on l'a mis tout à l'heure moi je peux le remettre oui là on est enfin enfin ça fait quelques heures tu l'as mis donc on peut recommencer il faut complètement refaire ça tu vois tu as un truc qui s'appelle collection on t'a un anglais collection ouais voilà hop je vous copie ça dans le chat alors oui pour la traduction je crois que c'est ça nous tournons dans la nuit nous voilà consumés par le feu je crois que c'est gros gros ce monde de ça mais ça l'a dit un peu bizarre enfin il pose vraiment des problèmes de traduction alors t'es devenu incapable de signer perso pourtant tu pratiquais couramment la LSM bah nous on pratiquait pas couramment on a commencé mais le fait de pas avoir d'habits sourd profond dans notre entourage qui signe fait qu'on a tout perdu on a essayé de parler à un moment donné Laurent et moi c'est quoi la LSF la langue des signes françaises parce qu'on avait fait une résidence avec un sourd profond et on a travaillé sur le vivi et sur la transposition la translittération je sais pas comment on dit de poèmes en vivi donc visuel virtuel qu'utilisent les sourds qui est une technique bon on en a déjà parlé peut-être on en reparlera et donc on avait bah Laurent surtout qui a travaillé aussi avec des enfants sourds muets avait appris des rudiments de LSF et puis moi je m'étais un peu passionnée pour le truc j'avais commencé à regarder des à apprendre des trucs en ligne et tout des cours en ligne et du vocabulaire et puis pendant quelques temps Laurent et moi on se parlait en LSF et puis finalement le temps faisant il aurait vraiment fallu qu'on pratique beaucoup plus et puis avec un sourd parce que on n'a pas on n'a pas tenu non je suis en train de te dire que on n'a pas tenu assez longtemps mais c'est vrai qu'on se proposait notre café ou tu vois on se parlait des fois alors question dans ils ont des nouveaux pouvoirs on voit recouper l'univers narratif les personnages les figures qui traversent frontière en tout cas en fait frontière est postérieure au nouveau pouvoir c'est à dire qu'en termes de récit je pense que ça se passe entre raison d'état le premier et les nouveaux pouvoirs possiblement c'est incertain en fait mais dans la réalisation frontière est montamée après les nouveaux pouvoirs enfin après les deux premiers volumes parus en tout cas qu'est-ce qui te fait comment s'ils ont des nouveaux pouvoirs j'ai fini le premier clip d'expérience et je change je vais faire autre chose parce qu'encore la musique j'ai fini un clip qui m'a pris du temps et je me préserve du baby blues du clip en cultivant mon jardin de bande dessinée et en profitant du fait que j'ai plusieurs cordes à mon arc plusieurs parties prix graphiques je suis pas prisonnier si j'avais que Pips par exemple je me dirais merde qu'est-ce que je fais après encore des chevaux ouais c'est tout de suite envisagé comme une publication possible pour Miss Mass et ça se fait non c'est auto-publié il y a des petits c'est auto-publié j'ai ça il y avait des chapitres je fais ça sous chapitre auto-publié j'en envoyais une vingtaine à des amis c'est le cinquième que vous voyez là je les ai envoyés par correspondance aussi on les achetait c'était un euro j'ai pas vu passer ça nous on en a pas d'ailleurs ouais ouais ok moi j'ai des volumes de ça mais de la publication je n'étais peut-être pas certain que ça vous intéresserait honnêtement je l'ai envoyé à des gens qui étaient un peu familiers du truc et puis après on les commandait une petite boutique en ligne bon voilà c'est par enveloppe ça tient dans une enveloppe et ça a avancé voilà page 121 déjà là je vois oui parce qu'il y a huit chapitres il y a un chapitre 9 dessiné en cours donc un début de troisième volume qui me fait réfléchir vu que les deux premiers volumes sont publiés diffusés etc je me pose la question de la structure du volume 3 à savoir est-ce que ça va être plusieurs chapitres est-ce que ça va obéir encore reprendre le système de pré-publication qui me motivait à avancer ou bien est-ce qu'on envisage un troisième volume one shot parce que Missma aussi pour des raisons de fabrication de coups de diffusion etc avait un peu envie de clore le truc moi j'avais envie d'une longue série qu'on mettrait dans un coffret comme ils ont fait pour Emma Watson je crois un petit bouquin une série de comics qu'ils ont publié traduit que j'ai traduit d'ailleurs et qu'ils ont publié sous forme de petits fascicules rassemblés dans un coffret j'avais cette idée là moi pour les nouveaux pouvoir on voyait ça un peu dans les années 80 90 avec les éditions Gallimard qui faisaient ça un peu dans les jeux de rôle voilà ils avaient créé des petits objets comme ça des coffrets il y a Tachi qui vient de te commander deux premiers numéros de frontières merci beaucoup merci beaucoup je vais faire ça au mail merci alors encore une fois peut-être il va falloir un tout petit peu patienter parce que les couvertures me prennent du temps à faire pas juste là parce que je discute en même temps et que je travaille en même temps je fais de l'animation je réalise un clip en parallèle ce qui prend aussi du temps donc comme je vais avoir plusieurs commandes là une dizaine de jours une dizaine de jours quinze jours peut-être ça en fonction du nombre total de commandes ça fait un moment que je n'en avais pas ça faisait un moment que je n'en avais pas trop fait ouais voilà si ces délais là vous conviennent nickel je fais le plus vite possible à chaque fois calomnie Dr. Wack LL ne parle jamais breton que ce soit dit parce qu'une fois que ça ça va être podcasté ce petit mot là quand LL parle breton il va rester pour l'éternité et on pourrait le croire je ne peux pas laisser passer une chose pareille c'est important tu ne parles pas breton non non mais oh qu'est-ce que je veux dire il se passe un truc du coup un peu curieux il y a une extension déjà la notion de série pour moi elle est mystérieuse elle appartient vraiment à un univers des bandes dessinées qui est celui de la bande dessinée on revient à la notion de genre et tout c'est ça la notion de genre et ça prend assez de place pour que du coup tu as tu as carrément comment c'est un spin-off on dit ça comme ça les nouveaux pouvoirs non Frontières est un spin-off tu fais donc un spin-off avec Frontières oui c'est exactement ça ça veut dire que tu crées avec cette construction oui comme certains appellent un univers oui oui c'est une cosmogonie des relations un peu particulières des relations d'affinité tu n'arrives pas à les quitter tu as envie de l'étendre comment tu les considères comme objet quelle place ça prend dans tes représentations affectives ce lore ce monde et bien au début ça c'est un monde qui m'échappe donc ça m'intéresse de savoir comment comme je t'ai dit c'est parti d'un truc que je n'assumais pas c'est parti d'un truc potage que j'ai vite en tout cas détesté d'avoir accepté de publier ouais et dont comment dire j'ai pris ma revanche sur ce sentiment un peu honteux de compromission en déployant un peu plus ça et j'ai beaucoup plus d'affection pour ils ont des nouveaux pouvoirs que pour le tout premier raison d'état qui par ailleurs est épuisé parce que comme je disais plus tôt voilà il y a des choses plus premier degré moins potache et c'est un univers finalement auquel je suis devenu très attaché peut-être c'est un de mes projets les plus personnels voilà il y a des choses dans les volumes des nouveaux pouvoirs qui je suis très content d'avoir fait ça me fait avant c'est un tu sais quand on enfin je ne sais pas comment ça se passe pour toi mais le travail le dessin nous transforme oui j'évoquais ça tout à l'heure quand tu étais dehors de la transformation matérielle du corps du dessinateur oui déjà et puis plus émotionnel aussi émotionnel parce que c'est pour le follow patate amicale qui a un bien joli pseudonyme beaucoup patate amicale les patates sont toujours amicales pêche love avec les mains donc oui continue excuse moi je t'ai coupé sur la transformation non non mais ouais ben écoute en fait les nouveaux pouvoirs dans un récit à la base un peu parodique et potache m'ont permis d'avérer des choses de les asseoir entre guillemets enfin c'est fait quoi et d'avancer dans une direction que je me serais peut-être pas senti autorisé à explorer auparavant et parce que parce qu'il y a un équilibre entre l'ironie et allez la poésie quoi voilà en tout cas quelque chose de poétique et plus dark aussi aussi plus sombre mais tout va ensemble ouais c'est des questions que c'est très compliqué pour moi l'idée qu'on puisse avoir de l'attachement de l'affection pour des personnages c'est compliqué notamment parce que ce sont des créateurs je parle pas je parle pas comme ça je parle pas c'est pas l'attachement à des personnages les personnages sont des entités des abstractions d'accord je raconte des trucs c'est hyper important non non mais non mais voilà les personnages sont des sont des abstractions quoi c'est comme je dis c'est avant tout c'est du dessin je dessine pas ultimement je dessine pas quelque chose de représenté mais tu aimes les dessiner oui tu aimes retrouver cet état du dessin parce que ça contient des idées c'est ça parce que ça contient des idées mais ça prend vite tout à l'heure non je suis pas le papa des scébales alors si on a une nécro le premier qui dit je ressors je lui fais une patata amicale mais de ouf de ouf quoi tu sais les nécros des auteurs de BD le papa des schtroums fait toutes ces conneries j'ai envie de tuer c'est horrible tu pourrais dire Estébal c'est moi comme Emma c'est moi en sang je me dessinais peut-être dans une version plus claire de cheveux d'Estébal pas avec ce dessin là mais la coupe des cheveux est-ce que j'entends est-ce qu'il y a vraiment l'inspiration vient aussi de Dick le Rebelle pour ceux qui sont assez vieux c'est pour s'en souvenir Dick Terpene Dick le Rebelle une série télé dans l'habillement il y a quelque chose mais c'était pas médiéval il avait un gilet sans manche il y avait beaucoup de chevaux voilà mais c'est une des inspirations assumées du truc esthétique je trouvais ça très beau cette série vous avez fait déjà 200 fois des blagues sur le pot H là vous êtes fatigué vous radotez complètement dans le chat le pot H ça ne peut plus passer tout à l'heure tu disais que dans l'animation ça prenait vie enfin est-ce que là tu penses que ça prend vie en bande dessinée mais dans les deux parce qu'il y a des teasers animés en fait des nouveaux pouvoirs il y a des bandes annonces animées ils ont pris vie ces personnages ils avaient vie avant après il y a beaucoup beaucoup d'allers-retours on n'a pas trop parlé de ça mais c'est évident que l'animation demande beaucoup de travail moi ça me passionne et la bande dessinée aussi mais ça va plus vite mais il y a beaucoup beaucoup d'allers-retours entre les idées de bande dessinée et les idées d'animation ça c'est super beau je suis content de ça aussi très très beau les couleurs sont magnifiques le dessin c'est vraiment très très beau cette double page quand t'as fait le numéro 12 de Précaré t'étais en plein dans cette période ah j'ai jamais trop ça a commencé en cours des nouveaux pouvoirs ah c'est ça des océans de buissons comme ça ce qui me paraît intéressant pour résoudre le problème de la retrouvaille est-ce que je comprends ce que tu me dis et que je peux comprendre du coup c'est plus une avancée intellectuelle j'avais aussi franchi des étapes et ça a correspondu à un moment dans ma vie où voilà j'en étais plus au même point donc j'ai commencé à plus à réfléchir les réflexions prenaient corps je vais pas en faire un truc juste intellectuel c'est pas vrai c'est une BD quoi non mais je pense que je le comprends comme corporealité c'est à dire je comprends que vouloir réhabiter enlassablement un état du dessin c'est vraiment réhabiter un trajet c'est pas un objet du coup c'est pas le fameux papa 2 justement c'est le contraire c'est un espace dans lequel tu existes tu adviens tu te transformes et tu aimes cet état tu peux retrouver cet état là pas seulement c'est des étapes validées au delà desquelles j'ai envie d'avancer quoi c'est pour ça que je suis content j'ai validé des trucs et j'ai envie de continuer d'avancer c'est pas un ressassement je suis pas juste content je suis content de manière un peu hypnotique de retrouver de redessiner des formes la chevelure la tête la silhouette d'Estébal les chevaux et tout ça de toute façon j'aime dessiner à la plume mais il y a quand même il y a une intensité il y a un ça grouille ça rugit il ne s'agit pas de le retrouver dans un état intact comme la nostalgie d'un état mais plutôt de pouvoir le repousser de l'intérieur de le réhabiter pour en repousser encore la membrane c'est ce que j'appelle un trajet une habitation j'ai une vision plus éclatée en termes de représentation oui oui j'ai une vision plus en termes de crible en fait de ça mais que pleine et de membrane et de ce rapport là même sensible je vois plus ça comme un firmament potentiel un éclatement de récits d'idées potentiellement bon c'est ma forme d'esprit on s'en fout mais non non voilà et le plaisir à retrouver en fait c'est c'est un c'est aussi un cheminement quoi en termes de disons artistique ou je ne sais pas comment l'appeler et humain enfin personnel il va falloir qu'il pose la question quand même Dr Wack Dr Wack qu'est-ce qui t'arrive avec Gorbatch il est mort tu as du chagrin pourquoi Gorbatch ça fait plusieurs fois et tu lui reviens souvent et vraiment je ne comprends pas on va faire un test de horchard avec la tâche de vin il est gore il est bat il est chef ok bravo Suse je disais je voyais que là-dedans tu avais une prolifération à un moment donné tu as les buissons qui se transforment enfin il y a une progression du buisson jusqu'à la petite écaille du sol la petite écaille du sol ah oui les pavés la tomate la tomate des pavés puis les buissons qui envahissent complètement le décor ici le buisson puis la tomate se confondent c'est ça l'avantage de réduire une forme à sa plus grande simplicité c'est que d'un seul coup elle est complètement polyphonique moi je ne vois pas de confusion mais entre les formes mais pour nous tu vois par exemple là on est envahi comme des ballons je dirais qu'ils sont tous dans des ballons à un moment donné et puis ça devient de la tomate ça redevient du buisson ça redevient de la tomate enfin c'est étonnant ça c'est pas de mon ressort mais ok oui oui non mais moi je vois ça il va y avoir une forme que ça pousse sur sa page comment j'ai dit il essaie de nous faire voir que ça pousse sur sa page ça n'est pas de mon ressort mais non mais c'est vous qui font non pas du tout ah non non mais je conteste pas je conteste pas du tout non 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 ok j'entends j'entends la lecture c'est pas du tout présent dans d'autres travaux là tu vois il n'y a pas du tout ces formes là non non c'est autre chose c'est la couche de nuageuse par exemple mais ouais c'est autre chose ouais je sais pas est-ce qu'on a fait un bon tour ça y est on a plus rien sur la table c'est dingue je suis ultimement compromis je vais vraiment plus me supporter je vais pas me voir un peu je vais pas réécouter je sais pas en live c'est cool de parler après j'ai du mal à m'entendre c'est vrai t'es pas obligé de regarder l'émission non non heureusement c'est vrai je crois qu'on a appris beaucoup non c'est ça parce qu'on est on est complètement narcissique c'est ça exactement c'est de la perversion c'est de la perversion moi je regarde dix fois mes lives ah oui c'est ça ah bah oui moi pas j'en ai revu aucun et non je ferais pas ça mais je bosse je ferais pas un truc pareil non mais j'ai plus l'habitude j'ai fait du théâtre pendant des années ah oui j'ai eu l'habitude aussi de m'enregistrer pour faire des vidéos Laurent m'a beaucoup enregistré donc ma voix j'ai appris à la dompter à l'accepter mon image pareil c'est une habitude à prendre est-ce que vous avez des questions à poser à Ronald sur son boulot allez-y c'est le moment c'est le moment on a fait un bon tour de son oeuvre c'est pas trop c'était bien je sais pas ça vous a plu ça vous a parlé il est 3h du matin donc ça fait un petit moment qu'on y est il reste 3 personnes non je sais pas du tout alors là j'ai pas vraiment de moyen de savoir est-ce que j'ai un outil oui il n'est que 3h du matin oui oui il y en a qui se plaignent qui se disent c'était super chouette ce live et cette interview est-ce que c'est vraiment une interview vraiment une interview on voulait que Ronald travaille mais il a pas fait grand chose c'était pas vraiment assez raisonnable j'aurais voulu travailler t'as fait qu'une qu'une couverture et même pas en couleur non justement j'aurais aimé t'as qu'il dit c'était hyper intéressant merci tant mieux les gens si vous trouvez ça hyper intéressant très chouette ne dis pas t'as mais qu'à aller écoute patate c'est cool on est 13 c'est une abomination vous êtes 13 vous avez tenu à 13 jusqu'à 3h du match c'est pas si mal 13 révélé merci glitch ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont cachées nous ne savons rien on ne sait rien de toutes ces personnes cachées écoutez si vous n'avez pas de questions nous ce qu'on peut faire c'est est-ce qu'on fait un raid est-ce qu'on fait pas raid qui est là il y a Claire Cache il y a Bam il y a les Intergalactiques Claire Cache elle joue Final Fantasy donc non bah non en fait Bam j'ai déjà raidé plein de fois donc j'aurais j'espérais trouver je sais pas des trucs un peu que je connais que je vois pas souvent qu'on va pas voir souvent une interview c'est une entrevue un bavardage c'est pas obligé d'être chiant ou journalistique oui tu as raison c'est vrai que la vie de Ronald dans l'entretien là on était plus on est sur la même table Ronald est en face de nous et il dessine et nous on regarde ses bouquins ça ressemble plus à une conversation entre gens qui se connaissent depuis quoi vingt quelques on se connait depuis très très longtemps 20 ans 20 plus nous je dirais qu'on se connait depuis 20 ans oh non même bien avant on s'est croisé la première fois en 80 ouais c'est 19 la première fois Alphagraphe ah c'est possible mais c'était pas aussi enfin je pense que les discussions ont commencé un peu après oui on s'est vraiment fréquenté on a commencé à se fréquenter réellement il y a 20 ans à peu près ouais et je me souviens de ta deux chevaux quatre ailes ouais les univers parallèles c'est un drôme Mandela ouais non t'avais pas une deux chevaux non c'était une quatre ailes ah oui mais je dis moi dans mon univers à moi voilà c'est ça Gumpig tu arrives tu reviens quand ça s'arrête merci à tous et à toutes t'es bédé bienvenue à toi et puis on va torturer Ronald pour qu'il fasse une couverture en couleur que vous ne verrez pas j'aimerais bien savoir quelles sont les influences politiques de monsieur Grampé tu veux savoir ça allez peut-être pour nous lancer encore dans une heure de discussion d'accord Guy Ernest mais entre autres Debor ça a été une énorme claque les situs en général enfin plus généralement influence politique oui et puis ouais tout ce qui tourne autour voilà tu as ta réponse Debor entre autres ouais gros après c'est pas j'ai eu une période où j'ai eu un peu ouais plus hardcore dans ce sens là mais après c'est ouvert comme tout le monde tu as eu ta période d'Adolf Hitler n'est-ce pas pas encore je m'ai dit dès que j'ouvre ma chaîne Twitch c'est bon quoi donc voilà Debor tu as eu ta réponse le regard du roi d'ailleurs il y a des rois dans ton univers tu trouves qu'il est chikoon friendly la chaîne est chikoon friendly amicalement et charnellement après la revue chikoon je sais pas pour Ronald ça se passe dans cette zone un peu quand même oui il y a un peu de ça après Ronald Roland quel lapsus Ronald en fait le truc marrant c'est quand ça vient du saxon et ça veut dire le roi avisé et mon deuxième prénom étant Régis c'est la même en latin je savais pas et Grand P c'est je crois que ça vient du sud et ça serait prétendument mon père qui est volcanologue un peu veut y voir un rapport au puits au volcan mais il semble que dans le sud un pays c'est un type peut-être P.io ça vient de là Grand P.io un grand type un roi grand type un roi avisé et donc c'est pour ça qu'il y a tellement de rois il y a toujours un roi quasiment dans tes histoires non mais ça j'ai découvert ça après depuis non non j'ai pas la monarchie en portrait je sais pour l'égalisation en tout cas que le Twitch n'est pas tellement à Pellos friendly à chaque fois que je veux sur les sites les chaînes de gauche on sent qu'il n'y a pas beaucoup de sympathie pour les camarades politiques et pourtant tu veux dire les chaînes de gauche sur Twitch sont plutôt anti-apélistes à chaque fois qu'il les évoque c'est avec beaucoup de mépris ou après bon je sais pas c'est difficile c'est compliqué les frontières sont floues les frontières sont chers love c'est voilà influence politique alors cette fois-ci on leur dit au revoir ou pas on leur dit on leur dit pas on leur fait la surprise tu veux dire je coupe comme un goret et puis sans explication ni excuse on maintient le mystère on leur fait jamais c'est super beau commandez plein de frontières comme ça il y aura trop de boulot anti quoi j'ai pas bien entendu et bien là je pourrais faire une blague assez drôle je pourrais dire tu sais quoi ils sont anti je pourrais dire